Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale JDR CNES, deuxième édition. Quel bonheur de retrouver le CNES et quel bonheur de trouver autour de ma table des joueurs exceptionnels que je vais présenter dans quelques secondes. Cette émission CNES, vous allez voir, très technique, sera suivie d'un débriefing avec des experts qui nous diront « Moi, j'aurais fait ça, moi, j'aurais pas fait ça, ils ont trop bien joué. » Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Pour les gens qui regardent cette émission, il y aura des « giveaways ». Est-ce que je l'ai bien dit ? Donc, c'est des personnes dans le chat qui vont vous proposer de gagner des posters comme ceci, très jolis, qui ont été dédicacés, je crois. Est-ce que tout le monde a fait sa petite signature ? Oui, tout à fait. C'est fantastique. Mes invités, je vais présenter de gauche à droite. Hugo, bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, pour les gens, les scientifiques du CNES qui ne savent pas du tout qui tu es, ils doivent te connaître un petit peu, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hugo ? Je vais tirer une chaîne YouTube avec mon frère sur l'actualité spatiale où toutes les semaines, on décrypte l'actualité, autant en astronomie qu'en astronautique. Et puis, on fait ça depuis 7 ans. Est-ce qu'il y a une petite actualité spatiale cool en ce moment ou aux œufs ? Si, si, il y a énormément de… Laissez-moi une oufombreuse ! On va se courir ! On a 12 minutes ! Je dirais que dans quelques heures à peine, les Américains s'apprêtent à retourner sur la Lune avec un robot, avec une mission qui s'appelle Nova C, qui va atterrir à 23h30, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, très bien. On aura presque terminé, donc c'est parfait. Juste un truc, on te retrouve où, Hugo ? Sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Lisoire. Hugo Lisoire. Très bien. À ta gauche se trouve Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Arnaud ? Moi, je m'appelle Arnaud Prost. Actuellement, je suis pilote dans l'armée de l'air et l'espace. Je travaille sur un avion qui s'appelle le 3F. C'est un AWACS, donc c'est un avion avec un gros radar sur le dos qui a pour mission de détecter des menaces à très grande distance. Avant ça, je travaillais dans la direction générale de l'armement sur un autre avion qui s'appelle le Rafale, que tu connais peut-être. Ok, en forme de triangle. En forme de triangle, exactement. Mais ici, c'est l'espace. Pourquoi on ferait venir un pilote d'avion au radar ? Parfaite transition pour mon troisième point. C'est qu'il y a un an et demi, j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne comme membre de la réserve des astronautes. Est-ce que c'est plus difficile d'atterrir ou de décoller avec un avion ? C'est une bonne question, ça. C'est plus difficile d'atterrir, quand même. Je pense aussi. J'ai joué à Flight Simulator, j'allais le dire. Très bien. Alors, justement, qui es-tu joueuse de Flight Simulator ? Alors, moi, je viens de décoller d'art, donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Moi, c'est Bagara Jones. Je suis streamuse sur Twitch. Je joue à des jeux vidéo, je joue dans un micro et les gens aiment bien, à mon grand étonnement. Et tu as réussi à décoller à Flight Simulator ou pas ? Le décollage, c'est tranquille. Atterrissage. D'accord. Certaines valets sont un peu plus compliquées. Tu disais quoi ? Il faut savoir autant d'atterrissage que de décollage. Ce n'est pas le cas. Alors, sache que si tu n'as pas le même nombre d'atterrissage ou décollage, ça veut dire que tu es encore en vol, si tout va bien. Voilà, c'est vrai. Et on te retrouve sur la chaîne Bagara Jones, c'est ça ? C'est ça. Un jeu en particulier que tu aimes beaucoup, beaucoup ? Un de mes jeux préférés, c'est Outer Wilds, donc ça tombe bien. Ah, incroyable. Fantastique. Et enfin, un passionné d'espace ou pas ? Oui, alors, bon, là, on est là pour se présenter pour l'événement du CNES, du coup. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un esprit libre, du coup, je suis un scientifique nouvelle vague. Mon but étant de prouver cette escroquerie de la Terre ronde, je crois disant. Bien dit. Donc, je suis évidemment là pour prouver le contraire. Bon, là, c'est un jeu de rôle, alors on va faire semblant d'admettre qu'effectivement… Donc, aplatis contre nous autres, les globistes. Bien sûr, bien sûr. Moi, je globe un max. Vous êtes tous foiliés. Mais bon, dans le cadre du jeu de rôle, ce soir, on fera un effort. Alors, quand même, pour les gens du CNES qui te découvrent, tu t'appelles ? Frédéric. Frédéric, oui, mais… Moi, c'est Justine, si jamais. Oui, tu m'as demandé. Je m'appelle le joueur du grenier et effectivement, j'aime beaucoup l'espace. Voilà, et tu as fait d'autres OP avec le CNES. Oui, voilà, très bien. Donc, une qui était super. On a eu deux scientifiques, deux ingénieurs qui sont… On a eu deux ingénieurs qui sont venus avec nous pendant qu'on jouait à Kerbal Space Programme et c'était trop bien, le chat avait adoré, c'était trop cool. Très bien. Dans les coulisses, on a trois strats. On a Gozu qui a la réelle et notamment Maxime, que vous avez vu sur Game of Reroll et qu'on salue, qui s'occupe de la réelle ce soir. On a Kaneda qui a un petit peu l'interface, qui a tout piloté. Et enfin, on a le CNES qui, depuis septembre, a relu et lu mon scénario en corrigeant plein de fois. Dieu sait que ça a été de longue haleine. Ce projet est lancé depuis novembre 2002, sachez-le. Donc, son aboutissement est aujourd'hui. Je remercie en particulier Sylvain et Marie qui se reconnaîtront, qui ont été vraiment les colonnes vertébrales du projet. Ça va être un jeu de rôle classique. Ils ont des personnages qu'on va présenter dans quelques minutes. mais en plus de vivre une soirée ordinaire, vous allez voir ce qu'on appelle l'agence spatiale française, ils vont avoir des missions secrètes. Missions secrètes qui sont aussi simples que faire bonne impression, faire un cadeau à mon meilleur ami, etc. Donc, ils vont tirer tout de suite la mission secrète. Comme ça, ils ont le temps d'en prendre connaissance pendant le générique. Tiens, Bags. Alors, vous ne dévoilez pas votre mission secrète. D'accord. Et Hugo, pas le choix. Dire du mal de fibre type. Pas le choix, le chat. Oh, mais c'est vachement long. Pendant qu'ils prennent connaissance de leur mission secrète, j'explique juste un petit peu la thématique du soir. Dans le JDR CNES épisode 1, on avait simulé un petit peu le retour sur la Lune d'ailleurs qui a lieu ce soir. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en collision. Et c'était un petit peu, on a un peu fantasmé cette histoire d'astronaute. Là, je vous dis ça, chers spectateurs, le scénario que vous allez voir ce soir, il condense un petit peu le métier d'observation du satellite et de, on va dire, de manipulation des satellites. Mais c'est quasiment une simulation. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit, tiens, c'est quoi de travailler au CNES ? – En fait, ce soir, vous allez vivre tous ce que c'est une journée ordinaire au CNES. – Ordinaire ? – En tout cas, vous vous êtes réveillé le matin en pensant que c'était une journée ordinaire. Mais non, mais après, quand on est chirurgien cardiaque, une journée ordinaire ou pilote de jazz, une journée ordinaire, parfois, elle est très compliquée. – C'est vrai, ça. – Donc, c'est parti pour la grande aventure. Max, je te laisse envoyer le générique. Nous sommes dans un futur très proche, à l'agence spatiale française. Tous les noms ont été changés, d'accord ? Une agence spatiale fictive, donc, ce n'est pas le CNES, mais il saurait pu, située à 60 km de Bourges. Nous sommes aussi à une date particulière, nous sommes le 31 décembre. Le soir du réveillon, il est 20h, il fait nuit depuis longtemps. Alors, le dérèglement climatique, puisqu'on est un peu dans le futur, se fait un petit peu sentir parce que, enfin, se fait sentir depuis quelques années. Parfois, on a des hivers plutôt chauds, parfois, ils sont durs. Et là, on sent que ça va être un hiver un peu dur. Il fait moins 4 degrés et il commence à neiger et avoir beaucoup de vent. Vous êtes quatre jeunes, voire très jeunes, employés de l'agence spatiale française. Vous êtes plus ou moins d'astreintes. On vous a dit, ça vous dirait de rester le 31. Et vous avez dit, chouette, sachant que… – Je n'ai pas d'amis. – Voilà, vous avez dit chouette. Et donc, vous êtes arrivé à Bourges, vous avez passé le portail d'accueil et vous êtes rentré. Vous vous connaissez un petit peu parce que vous travaillez dans une section que je vais vous présenter dans quelques minutes qui s'appelle Sentinelle. Le but de Sentinelle, c'est de regarder les satellites pour voir s'ils se rentrent dedans. Et si vous pensez qu'ils se rentrent dedans, vous vous dites, alerte, il y a un problème. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que vous avez compris, c'est les 15 derniers jours. En tout cas, il est 19h, le soleil s'est couché, il fait très froid, vous rentrez dans le centre de sécurité, parce qu'il y a un centre de sécurité, parce que nous sommes dans un domaine, l'Agence Spatiale Française, qui appartient à l'armée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, pour demander vos badges que j'ai. Donc, tu t'approches le premier vers la personne qui s'occupe de ça. Elle s'appelle Sushi, d'accord ? C'est Madame Sushi, c'est le nom d'un sub. Donc, vous vous appelez comment ? Henri Muller, Madame Sushi. Henri Muller, alors c'est l'occasion de se présenter. Henri Muller, tu fais quoi dans la vie ? Je suis ingénieur télécom, enfin je suis, je viens, je sors de mes études, mais je suis futur ingénieur télécom, et je suis là pour m'assurer que tout se passe bien, que la communication avec les satellites se déroule bien, que tout va bien, puis je fais le liaison avec mes collègues. D'accord, des hobbies particuliers, non ? La lutte gréco-romaine. Très bien, c'est pas banal. En tout cas, voilà, t'as ta carte d'identité, et donc vous, vous êtes ? Moi, je suis Lucas Pogé. Ok, et tu fais quoi dans la vie, Lucas ? Je suis informaticien, j'ai eu mon master d'informatique récemment, et puis voilà, j'apprends, je sais coder un peu tout type de programme, je fais du C, du C++, du C Sharp. D'accord. J'ai sorti tous les langages que je connais. Python aussi ? Ouais, du Python, du PHP. C++. Et quand tu ne codes pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai une association justement pour aider les développeurs à coder sans IA. D'accord. C'est un fléau qu'on a en ce moment, plus personne ne sait coder sans IA, et on essaie de réapprendre les bases. Excellente transition, puisque je reçois… Monsieur, vous êtes ? Alors moi, je suis Arnaud Bull. Arnaud Bull, très bien. Bubble pour les intimes. Vous l'appelez Bubble. Arnaud Bull, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi, je suis mathématicien-thésard. Donc voilà, moi je suis fanat des mathématiques, je travaille sur les collisions. Donc j'ai démarré une thèse pour justement utiliser l'intelligence artificielle. Voilà. Merdeux. Malheureusement. Pour prévoir les collisions entre objets dans l'espace. D'accord. Nerd ! Toi aussi, j'ai un télécom, ça va ? Je suis le rigolo, il faut que le côté fun du gros, moi. Alors petit problème, t'as oublié ta carte d'identité. Vous appelez comment ? Bonjour. Moi, c'est Laure. Laure, Lynn. Laure, Lynn. Laure, Lynn. Mais vous n'avez pas votre carte d'identité ? Si. Si. Elle n'est pas là. Tu la pageses sur toi. J'en ai une, mais alors je suis… Voilà, j'ai le droit d'être là. Juste, j'ai… Alors moi, j'ai bien une Laure Lynn sur le registre, il n'y a pas de problème. Ben, c'est moi. Mais est-ce que c'est vous ? Alors oui. D'ailleurs, on avait pris mes empreintes pour pouvoir avoir ce poste. Non, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Ouais, ok. Eh ben écoutez, sinon on appelle mon papa. Il vous dit. On appelle à quelqu'un que je ne connais pas, qui va me dire « oui, la personne qui est devant moi, c'est… » Non mais ils me connaissent tous, ça fait plusieurs jours qu'on travaille ensemble. Après, c'est un centre ultra sécurisé, il doit venir sur sa carte d'identité. Vous avez un responsable aussi que je peux appeler ? Bien sûr, bien sûr. Qui s'appelle ? Monsieur Bubble. C'est vous le responsable ? C'est son père. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante. En quoi ? L'espace. J'adore, j'adore tout ce qu'il y a dans le ciel et j'aimerais bien qu'on… j'ai fait un satellite. Vous travaillez ici ou vous êtes visiteuse ? Non, je suis en stage, je suis en stage. C'est ton stage de 3ème. D'accord, c'est ton stage. Votre responsable, il s'appelle comment ? Mon responsable, je ne sais pas, mais il est super. Personne ne sait… C'est moi, c'est moi. C'est vous le responsable ? On travaille ensemble sur un certain nombre de sujets. Est-ce que je connais mon responsable ? Et pour venir, en fait, elle peut aussi peut-être vous citer par cœur son numéro d'identifié en défense. Bien sûr. Elle n'en a pas. D'accord, alors, donc vous êtes son responsable, c'est ça ? Oui. Je vais appeler mon responsable. Mon responsable de qui, du coup ? Le responsable de la sécurité. Ah oui. Voilà, très bien. Bon, on va l'appeler… Est-ce que moi, je connais mon responsable ou pas du tout ? Normalement, il est dans la bio de l'un de vous et vous auriez pu vous conserver. Mais peu importe, je vois qu'il n'y a pas trop d'entraide, ce n'est pas grave. Donc, en tout cas, tu vas appeler le responsable, tu vas lui parler. C'est madame Nathalie Guérin. Madame Nathalie Guérin, donc elle a votre téléphone, elle a dit « oui, monsieur Bull ». Alors, vous êtes un stagiaire, c'est ça qui n'a pas de… Oui, bonjour, donc voilà, on est vraiment désolés. Donc, on vient avec Laure, qui est stagiaire ici, vraiment quelqu'un de très motivé, qui est bien sous tout rapport et qui, malheureusement, a oublié sa carte d'identité aujourd'hui. C'est ballot. D'accord, est-ce que tu as, dans ta fiche de personnage, tu as une ligne qui sait mentir, convaincre ? Tu as combien ? Oui, j'ai ça, oui. J'ai 30. Vas-y, avec ton argument, lance les dés, tu es moins de 30. Oh là là. Tu lances là. Sachant que tu mens, parce que ce n'est pas ta stagiaire. Non, bah oui, oui. Je l'ai fait de la peine. 24. Bah écoutez, effectivement, on est le 31, c'est pas une espionne russe, voilà. Ah non, ce qui n'est pas… Je tiens à vous dire quelque chose, monsieur Bull, d'accord ? Je ne vais pas vérifier, on va lui faire un badge. Mais, on est en alerte de sécurité particulière ce soir. D'accord. Donc, s'il y a le moins de problèmes, s'il y a le fait du souci, c'est sur vous, monsieur Bull, que ça va retomber. D'accord. Ça, j'aurais aimé le savoir avant. Avant quoi ? Avant de le prendre comme stagiaire ? Non, non, bien sûr, pas de problème. On est présents ? Oui, bien sûr. Alors, on alerte de sécurité de quoi ? Oui, pourquoi on alerte de sécurité ? Eh bien, le principe de alerte de sécurité, c'est que… C'est qu'on ne va pas vous dire pourquoi. Collision imminente ? Je vois des choses à réformer, c'est déjà. Mais c'est peut-être un exercice, voilà. C'est bon, vous n'avez pas à savoir. Vous m'avez l'air pas stressé du tout, madame Sushi. C'est bizarre, ça. Bah, moi j'ai un responsable. Pas à renardis ? C'est qu'on risque notre vie, là ? Mais non, on ne risque pas votre vie, justement. Il y a un service de sécurité qui est là. Tout le monde est au réveillon. Et il y a vous quatre aussi, mais le service de sécurité est bien là, par contre. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, si on fait ça pour cette agence spatiale, c'est parce que justement, on est prêt à donner notre vie pour l'environnement. Oui, suez bien les instructions de votre maître de stage. Pour la fiche de paye aussi. Oui. Vous avez fait les badges. Vous pouvez passer enfin le portique, nous on vous badge, et vous rencontrez votre responsable, qui s'appelle Sylvain Joubert. Oui, tout à fait. Très bien. Sylvain, que je reconnais. Sylvain vous guide dans l'agence spatiale. Vous passez, alors la neige commence à tomber, comme vous pouvez le voir dans votre dos. Vous passez devant les bâtiments de l'armée de l'espace, de la loi sur les opérations spatiales, et vous arrivez enfin au centre d'observation des satellites. Et la traversée se fait à pied, ça glisse un peu. Et Sylvain qui vous dit, bon, si vous devez partir, évitez le vélo et la voiture, essayez plutôt d'être à pied parce qu'il y a peut-être des accidents… Enfin, il y a du verglas en tout cas. Le bâtiment de surveillance, c'est un bâtiment un peu familier parce que vous êtes déjà rentré. Et devant le bâtiment, vous voyez un gros camion de salage d'ailleurs, parce qu'il y a en train… Et vous passez, vous rentrez dans ce bâtiment. Pour information, je vous le dis, il y a un mec que vous n'avez jamais vu, qui a une barbe et un peu un look de SDF qui est dans le couloir. – C'est quoi la sécurité ? – Sylvain, Sylvain… – L'air de sécurité a marché avec l'arrière. – Tu veux poser une question à Sylvain ? – On peut peut-être prévenir la sécurité justement. – Attends, on va prévenir la sécurité, on demande à Sylvain. Sylvain, c'est qui ce Clodo ? – Peut-être on peut lui demander au Clodo, déjà respecté. – Oui, Sylvain, qui est cette personne… – Moi j'aime bien, dans le métier de l'espace, il faut aller droit au but. – Vas-y, vous êtes un adulte, M. Muller, posez-lui la question. – Monsieur… – Il a une grosse barre, il a le nez un peu rouge, il a froid, il se réchauffait sur un radiateur. – Excusez-moi, ça va ? – Moi je vais très bien, et vous ? – Ça va, super, vous passez une bonne journée ? – Bah, il fait un peu froid. – Ouais ? Alors, le carrefour, c'est de l'autre côté de ma rue. – Non, non, mais je suis l'entreprise extérieure, je m'occupe du camion de salage. – Ah, d'accord, je sais que vous n'avez pas le droit d'être là. – Vous êtes les vrais héros de la… parce qu'en vrai, nous, oui, mais sans gens comme vous, on tomberait tous sur notre coccyx. – Eh ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors Sylvain dit, est-ce que je peux, parce que j'ai un rendez-vous, est-ce que je peux vous montrer votre émission de ce soir ? – Ah oui, d'accord, je crois que c'était le… – Sylvain, oui, il a essayé de… – Donc il y a un bâtiment, pour rentrer, vous avez badgé, et dans le bâtiment, il y a un autre bâtiment, donc vous re-badgez. Et vous voici dans un centre que vous connaissez, que c'est le centre Sentinel. Ça ressemble un peu à ça. Si on était au CNES, ça s'appellerait César, mais là, ça s'appelle Sentinel. Et donc, il y a des grands… il y a ces horloges, mais elles sont un petit peu différentes, il y a aussi plein d'écrans. Et surtout, au mur, il y a un espèce de grand… Imaginez un grand tableau Excel avec tout le nom des satellites en ce moment. Tous les satellites sont dans le ciel et ils sont tous au vert. Quand ils sont au vert, ça veut dire qu'il n'y a aucune collision prévue dans les huit prochaines heures. Donc il y a Sylvain qui vous dit, bon, vous avez accepté d'être là, et je vous en remercie. Comme vous pouvez le voir, tout est au vert, c'est-à-dire que vous allez passer à un réveillon ultra relax, tout va bien, vous n'avez quasiment rien à faire, juste à attendre ici, éventuellement à répondre au téléphone, il y a un téléphone fixe que vous voyez là. Et comme je sais que vous avez fait un petit sacrifice en venant ici, dans la salle de réunion qui est à côté, on vous a laissé un petit cadeau. Ça n'appellerait pas ça un sacrifice ? Je dirais plutôt que c'est un cadeau, donc on n'a pas forcément besoin d'un deuxième. Donc vous ne voulez pas de votre cadeau ? Peut-être se concerter sur… Ça dépend, est-ce que vous me préférez si je ne prenais pas le cadeau ? Ne vous inquiétez pas, je trouve que vous faites du bon travail jusqu'à présent. C'est vrai, je vais continuer et prendre mon cadeau. Très bien, c'est bien. J'espère que vous intégrerez l'Agence spatiale française un jour. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse, parce que je vais passer la soirée à faire le réveillon ? Si il y a un problème, ça s'appelle qui ? Eh bien, vous voulez prendre mon numéro de téléphone ? Ben ouais. Pardon. Quoi ? Rien. 0-6. Des fois, je parle trop vite. 43-21. 32-86. S'il y a un problème, ça ? Ben… M'appelez pas toutes les heures. Enfin, vous êtes relativement autonome. Si effectivement ça clignote au rouge, vous m'appelez tout de suite. Mais ça n'arrivera pas, parce que si c'est vert, ça veut dire que c'est tranquille pendant huit heures. Moi, j'ai une petite question. Le système de détection, quand il passe au rouge, il nous laisse combien de temps avant la collision ? Huit heures. Huit heures ? Bon, ça va. En général, avant qu'il passe au rouge, il passe d'abord à l'orange. Donc là, à l'orange, vous m'appelez aussi. OK. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on fait cette mission ? Ou on est… Ça fait 15 jours que vous êtes là et il a toujours été vert. On a perdu la mémoire. D'accord. Donc voilà, on connaît cette salle. Par contre, on n'a jamais été confrontés à une urgence. Non, il n'y a jamais eu d'urgence. D'accord. Tout se passe bien. Mais tout est vert. Tout est vert. On a le wifi dans la salle ? Oui, vous avez le wifi. Ah, très bien. Donc, il vous laisse. S'il n'y a pas d'autres questions ? Il vous laisse. Il part. Alors, j'ai envie de dire… Comment occupez-vous votre soirée ? Il est 19h, c'est ça ? Là, il est plutôt 20h. On se met du murge ! Alors, il nous reste 4h avant la bonne année. Et il faut trouver un frigo, des bouteilles du champagne. On se met une murge ! C'est vrai que si on peut se faire juste un camminier, je pense qu'on n'a rien de… Nos cadeaux ? On va regarder les cadeaux. Il y a une salle de réunion pour laquelle on peut rentrer par une porte qui est fermée avec une belle baie vitrée. Vous voyez que dans la baie vitrée, il y a une table. Et sur cette table, il y a un très beau gâteau à trois étages comme un gâteau de mariage. Et à côté, il y a des petits sachets avec des Legos pour monter des Legos satellites. Et il y a deux bouteilles de champagne. On se met bien ! Ok. Ok. La porte est fermée ? Moi, je vais un peu nettoyer aux alentours pour que ça soit bien brillant quand ils reviennent. Donc tu nettoies. La porte… Oui, elle est fermée à clé. Du coup, cette porte, on la voit directement depuis cette salle-là ? Oui, il y a une porte sur le côté qui est fermée. Et vous voyez le gâteau… C'est Verno Lego et le gâteau ? Oui, c'est ça. C'est la porte qui sépare du gâteau. Elle est fermée à clé ? Sinon ? Techniquement, c'est celle qui ouvre. Elle va avoir toutes les clés. Ou bien on appelle le responsable ? Non. Non. Parce que si on le dérange dès maintenant… Oui, c'est vrai. Il nous a donné son numéro pour les problèmes. C'est pour les problèmes. Mais les problèmes, je ne connais pas de gâteau, ce n'est pas… Moi, je vais aller voir Madame Sushi. Tu retournes dehors et tu vas à l'entrée… C'est quelle licence ? Il faut marcher une demi-heure. Ah ! Sur le verbe-là. C'est super. Je préfère péter une vitre. On peut peut-être appeler Madame Sushi pour s'arrêter avec elle. Non, on pète une vitre, on dit que c'est le pseudo qui l'a fait. Non, non, non. On ne va pas commencer à accuser les autres. Après, moi, c'est vrai que mine de rien, je trouve que… C'est l'argent du contribuable. Non, mais d'accord. Vous entendez une sonnerie de téléphone ? Mais qui ne vient pas du téléphone fixe. Elle vient de quelque part. On décroche ? On ne sait pas d'où. On ne sait pas d'où. Tu cherches un peu… On dirige vers le bruit. Et en fait, le son vient d'un tiroir qui est fermé, à clé aussi. C'est une plaisanterie. Ils ont envie de nous donner les clés, quoi. Est-ce que j'ai des capacités de crochetage ? Oui, tu peux forcer si tu veux. Ce n'est pas un donjon et dragon, malheureusement. Moi, je suis vraiment très très faible. Je suis faible. Oui, mais en fait, je suis très sensible au son. Et j'ai l'impression que ce téléphone est sûrement sur la 5G. Et j'avoue que ce n'est pas trop mon truc. Donc si on peut juste l'attendre, ça m'arrangerait d'ailleurs. Et en plus, il sonne en boucle. Je démonte le truc. Vas-y, fais un G sur ta force. Avec quoi ? Avec les mains ? En physique, là, c'est physique. J'aurais pas dû me porter caution. 24. Elle force et puis elle arrache le… Et dedans, il y a un téléphone portable qui sonne encore. Je le mets sous mot d'avion. Donc tu ne te décroches pas, tu éteins et tu le mets sur mon rayon. D'accord, très bien. Attends, est-ce que j'ai le temps de voir le nom quand même ? C'est un numéro ou un nom ? Oui, il y a marqué « Post-sécurité ». Je le mets sous mot d'avion. Tu l'as et tu mets sur mon rayon. Moi, on m'a rien demandé. On m'a juste dit, on appelle le responsable, tout est vert. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous pouvez vous mettre sous mot d'avion ? C'était qui ? Cette personne. D'accord. Mais c'est vrai que je me suis un peu prise pour quelque chose que je suis là. On ne coupe pas Internet. T'as vu ? Il ne nous reste qu'à ça. Attends d'avoir minuit. En fait, c'est juste… J'en boisse un peu. Notre TV, Internet, ma et demi… Non mais c'est juste, j'en boisse un peu. Et en plus, vous êtes tous contre moi actuellement. Non mais on va te faire boire et ça ira mieux. Ok. On peut ouvrir une fenêtre parce que là… On peut faire, on peut se partager. Alors, tu ouvres une fenêtre. D'accord. Ouais, mais pour avoir un fenêtre… Il fait moins 7 degrés là et ça rentre… Non, c'est la fenêtre. Ça va péter tous les instruments. Ça va prendre frappe, ces trucs-là. C'est combien ça compte ? Non mais… C'est vrai qu'il y a quelques flocons qui comptent, mais bon… Ouais, il fait super froid, il faut fermer la fenêtre. Ça va mieux ? Ça va un peu mieux, merci beaucoup. On referme la fenêtre. Très bien. Donc, on abandonne l'idée du gâteau, tout va bien ? Non, par contre non. Vu qu'on vient défoncer un tiroir, autant aller sur la porte, parce qu'on fera croire à un vandalisme, mais… On va devoir expliquer pourquoi le tiroir a été cassé. Il est défoncé ou ça va ? Attendez, attendez, attendez. Il y a des papiers sur les bureaux ici, on est dans un bureau. Oui, il y a des post-it partout. Il doit y avoir des post-it. Il y a bien un truc avec marqué numéro poste de sécurité, on va appeler… Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tu peux appeler poste de sécurité. Ah ben voilà, faisons ça… T'appelles le poste de sécurité. Je n'ai aucun choix à part marcher. Madame Sushi, j'écoute. Oui, voilà. Oui, Madame Sushi, on a… Est-ce que tout va bien de votre côté ? Parce que la salle est un peu tendue. Ça va super, Madame Sushi, à vous ! Dis-lui… Elle est vraiment directe au but. Je n'ai pas trop de temps… Dis-lui qu'on a trouvé le tiroir. Très bien, alors écoutez, on a une porte qui est fermée ici. C'est extrêmement important. Vous n'arrivez pas à la badger ? Non, on n'arrive pas à la badger, effectivement. On a… Attendez… Pendant que j'entends ça… Je vais essayer de badger. En fait, non, on n'arrive pas à la badger. C'est une porte avec une serrure ! On n'arrive pas à la badger ? C'est une question de… Serrure. De sécurité nationale, Madame Sushi. De serrure ! Vraiment ? Est-ce que vous êtes sérieux ? C'est lui qui sait… C'est lui qui sait… Est-ce que vous êtes sérieux ? De sécurité nationale, c'est ça que vous êtes en train de… Parce que là, t'es dans un bâtiment de l'armée de l'air… Alors, de sécurité départementale, on va dire. C'est pour… On vous envoie tout de suite une escouade, hyper sérieuse. Non, sécurité départementale… Ça a raccroché. On va se faire virer ! Non, t'inquiète. On va se faire virer ! Oui, c'est juste… Tout mon espoir est dans ce poste, on va se faire virer ! Le téléphone sonne ! Pétez-moi le bras ! Comme ça, on aurait une excuse ! Tu raccroches ? Non, je dis que oui. D'accord. Donc, tu parles très bien anglais. C'est quelqu'un qui parle anglais. Il dit bonjour, on m'appelle David Palmer. Je suis du centre Goddard Flight Center de la NASA. David Palmer, j'ai ok. D'accord. D'accord. Je suis bien… C'est Sentinelle de l'Agence spatiale française. Oui, tout à fait. Bonjour. Comment ça va ? Alors, ça va plutôt bien. Enfin, jusqu'à présent, ça allait bien. On a une alerte collision orange entre deux satellites ici. Est-ce que vous pourriez vérifier de votre côté si vous êtes d'accord ? Il y a un de deux satellites qui est opéré par vous. Donc, si vous êtes d'accord, il faudrait bouger votre satellite. Ok, très bien. On va regarder ça. Je vous donne les coordonnées de satellite ? C'est quel satellite ? Allez-y. Donnez-moi le nom, la désignation… Le nôtre s'appelle Corbo. C-O-R-B-O. C-O-R-B-O. Je vous donne un identifiant Cospar. Cospar, c'est comme canard. Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas le mot Cospar ? On ne va pas chier, mais il est vrai, il est certain. Cospar. Alors, O comme aubergine. Je vous écoute. Mais Cospar, c'est un nom d'immatriculation. Ce n'est pas le numéro d'immatriculation, Cospar. S comme Sapristi. Alors, attendez. Cospar, A-R-C-O-S-P-R. J'ai l'impression que l'appel est important. Excusez-moi. Je suis bien à Sentinelle ? Oui. D'accord. Écoutez, c'est le 31, c'est la nouvelle année. Il est dyslexique. 2018. Alors, le Cospar, c'est 2018-099-K. Très bien. Ça, c'est notre satellite. Et le vôtre, c'est le 2014-001-C. 001-C. Il n'y a pas de tiré du bas ? Tiré du milieu ? Mais c'est quoi ? C'est incroyable. Alors, votre satellite s'appelle Laura. Il était quand le tiré ? J'ai pas entendu. On est sous vos parleurs. Il était quand le tiré ? J'ai que 2014. 2014-001, c'est Laura. Merci beaucoup. Mais écoutez, est-ce que je peux prendre votre numéro ? C'est le numéro qui s'affiche ? Oui, c'est ça. Vous pouvez me rappeler quand vous voulez. Je vais prendre votre numéro. Alors, c'est avant 8h. C'est quelle heure ? Dans les 8h. Voilà. L'heure prévue de collision, c'est quoi ? Alors, on a une collision orange pour maintenant. Elle est en train de passer au rouge. Et effectivement, c'est dans les 8h. Donc, c'est dans 8h, top maintenant. Exactement. D'accord. À 4h du mat', quoi. Ça raccroche. On va peut-être vérifier déjà si ce n'est pas une fausse alerte. Avant de déranger pas trop. Ouais, ouais. On va se renseigner sur le satellite. Sur le nôtre, déjà. Surtout, il nous a dit que c'était ouvert. Pourquoi ça peut passer aussi vite ? Alors, la porte s'ouvre en grand. Ok. Cinq personnes. Light Sky, Noam, Biz Lejeune, Dragon, Rezarié. Qui sont des gens en uniforme de politique, avec des tasers à la main. Qui rentre ? Il y a l'heure de Défense Nationale. C'est qui ? On nous a cassé un casier. Oui, on avait un casier cassé. Et par sécurité, on s'est dit qu'on allait vous appeler. De toute façon, effectivement, je sais que vous êtes là, mais… Qui a cassé ce casier ? C'était comme ça. C'est pour ça qu'on vous appelle. Mais du coup, Madame Sushi nous a dit qu'on était en alerte de sécurité. Quand vous êtes arrivés, il était cassé ? Oui, oui. Quand on était en alerte de sécurité, du coup, on s'est dit… Ah, quand même ! Ils sont en train de vérifier le contenu et tout. D'ailleurs, tant que vous êtes là, est-ce que vous pouvez ouvrir la salle qui est juste à côté, là ? Alors, elle a les clés. Elle dit, vous inquiétez pas, de toute façon. Oui. On a les caméras de surveillance. On va voir, on va regarder les six dernières heures. On verra s'il y a quelqu'un. Parce que justement, c'est très important. Et vous avez bien fait de nous appeler. Non, attendez ! Non, non. Vous inquiétez pas, je me gère. Je pense que ça roule. Non, mon Dieu ! Est-ce qu'on ne viendrait pas notre sac ? Je gère les caméras. Ils vont partir. Tu fais quelque chose ou pas ? Non, mais je garde l'information et je vais… Donc, ils s'en vont, en tout cas. Ils s'en vont. On a un ordinateur dans… Ah oui, tu peux te connecter où tu veux. Il y a un grand… T'es connecté ici. Ok. Je vais me connecter au serveur… Donc, tu veux te connecter au serveur pour effacer les caméras ? Pour effacer la mémoire des caméras. D'accord. C'est quoi ? Je l'embrouille, quoi. C'est bon, hein. On a fait des parties du space. Mais c'est pas… Écoute. Le tiroir était entr'ouvert quand on l'a vu. Alors, ce n'est pas impossible que nous, en tirant pour voir si… Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai votre nom. Oui. Et je pense que vous avez très bien fait de nous appeler. Et je vous remercie parce qu'il faut… La vigilance est absolue, ce soir. Et vous avez raison. Voilà, c'est ça. Donc… C'est le cas. Comment vous vous appelez ? Alors, je m'appelle Madame Sushi. Ah oui, 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 oui. Madame Sushi. N'hésite pas, vous m'appelez à moi en premier, quand vous avez la réponse ? Ça roule ? Ah bah écoutez… Vous êtes dans le haut de la liste. Ouais, super. Merci. Très bien. Pour moi, il faut qu'on… Mais non, c'est bon. On va casser un tiroir. Je vais perdre mon travail. Non, on est arrondi à les stagiaires, les bêtes, c'est tout. Non, 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 non. C'est un soir amour. On prend un call collectif, on n'efface pas les images des caméras ? C'est quand même plus grave des fans de truquer des images. Ça fait partie de l'intrusion. Ils ont cassé un tiroir. Il y avait les camps par hasard. La vidéo ne marchait pas. De toute façon, on nous a abonné à un truc important. C'est risqué. Moi, je suis d'accord avec Henry. Peut-être qu'il faut arrêter de s'enfoncer normalement. Donc, il y a deux… Attends, est-ce que j'ai de l'argent ? On va dire que tu as 1 700 euros sur ton compte. T'es 1 700 vol ! Non, mais je pense qu'il… Je peux les effacer gratuitement parce que moi, ça me gênerait qu'on soit mis dans ce genre de situation. Non, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, c'est elle. Oui, mais on est une équipe. On est censé ne rien casser. Après, si tu veux le faire tout seul, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de leur demander leur avis. Toi, tu tapotes, tu ne comprennes rien. Très discrètement, je vous mets mon ordinateur et j'essaie de me connecter au serveur pour effacer les images. T'as combien en informatique ? Vous avez le droit de vous opposer à ce qu'il y a de faire. Ce n'est pas moi, monsieur Joubert, mais c'est vrai que… Tu veux t'imposer ? Non, non, non… Attends, attends, attends… Je ne peux pas l'intimider et le faire… Vas-y, là… Non, mais c'est bon… Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux lui prendre son portable et le casser. Non, mais je construis des mails, calmez-vous. Écoutez, vous avez le responsable, c'est monsieur Joubert, c'est notre patron, il est très intelligent. C'est pas lui, c'est lui, c'est un mec comme vous. C'est pas lui, il a fait semblant d'être… Je suis sûr qu'il est très intelligent. C'est vrai qu'il a l'air plus smart de tous, il faut le dire. Non, mais est-ce qu'on peut se concerter un peu ? Oui, on peut se concerter. En gros, on a deux hypothèses. Soit on truque les caméras, ce qui fait qu'on avance un petit peu plus loin dans le mensonge, relativement… Après, je suis obligé de les effacer, je peux répéter la dernière image juste sur une zone très précise du casier, pour que… Soit on appelle… On fait amende en noir, de toute façon, ils ont personne d'autre que nous pour venir faire la surveillance. Mais c'est que moi qui vais tomber ! Non, non, on expliquera… On expliquera que le truc est… Est-ce que quelqu'un est très fort pour convaincre ? Ouais ! Il n'y a pas de problème. Laure, regarde-moi. Non. Il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas perdre ton travail. Madame Sushi, elle est super sympa, elle va nous appeler. Il n'y a pas de problème. En discret, pendant qu'ils sont en train de parler, je me connecte au serveur. D'accord. Faites-en, j'ai un programmé. Merci. C'est raté ? Non, j'ai 80. 80. Donc, tu effaces les données, et ton forfait n'existe plus. Du coup, il y a une trace que des choses ont été effacées. Oui, mais on ne sait pas de qui. On ne sait pas de qui. Franchement, on me pose la question, je te balance, mais vraiment… C'est pas ce qu'il fait discrètement. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'on fait quelque chose ce soir ? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose ce soir ? On va check peut-être, moi. Déjà, c'est pas un peu de la collision. Voilà. J'avais dit, oubliez la porte, moi. C'est pas une porte ouverte, hein. On va appeler monsieur Joubert, oui. Alors, tu l'appelles. C'est la consigne qu'il nous avait donnée. On a dit qu'on checkait d'abord, non ? On ne voulait pas qu'on vérifie qu'il soit pas une fausse alerte d'abord. D'accord. Ah oui, avant de ne déranger pour rien un soir de ce soir. Alors… Mais peut-être un petit contre-enduit immédiat. Juste pour information, ça s'élève des satellites. Peut-être qu'on regarde combien de temps ça prend de… Vous pouvez les retrouver si vous avez besoin. Ah oui. Mais plus précisément, ils sont à l'écran. Et vous voyez que pour vous, c'est vert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Ah non. Il n'y a pas de collision entre ces deux-là. Ils sont sur la même orbite. Il est possible… Potentiellement, il pourrait y avoir une collision, mais pour vous… C'est quoi l'orbite ? C'est une… Tiens, vas-y. Régale-toi. Est-ce que pendant qu'ils regardent ça, est-ce que je peux éventuellement rappeler les États-Unis ? Oui, j'allais dire les rappeler. Tu rappelles David Palmer. Alors, on fait quoi ? Écoutez, M. Palmer, on a regardé. Chez nous, tout est vert. Est-ce que ça ne serait pas une défaillance de vos instruments ? Est-ce que la NASA n'aurait pas une petite défaillance ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Oui, exactement, je suis en train de dire ça. Pourquoi ce serait nous qui aurons une défaillance ? C'est vrai que ça sent toujours supérieur. On est en haut-parleur ou pas ? You American pig ! Alors, écoutez, il faut dire quelque chose. Nous, on voit qu'il y a une collision. Oui. Vous, je ne sais pas si… Peut-être que vous êtes au vert, mais est-ce que vous pourriez faire quand même une vérification auprès de vos radars ? Peut-être qu'il y a un problème de radar chez vous, etc. On est déjà en train de faire ça. Voilà, très bien, ça, ça me fait plaisir. Et également, je vous dis ça comme ça, nous, notre satellite Corbeau, c'est un satellite militaire qui vaut 150 millions de dollars. On va toujours tout ramener à l'argent. Ben, je te ramène à l'argent, oui. Quand c'est 150 millions de dollars, on parle d'argile. C'est quoi ? Donc, on n'a pas trop envie de le bouger. On n'a pas trop envie qu'il rencontre votre satellite Corbeau, l'orage, c'est à quoi il sert. Donc, je vous le dis, regardez, vérifiez bien, et si possible, bougez votre satellite. Voilà notre position jusqu'à présent. Oui, mais écoutez, il n'y a pas de problème, mais si jamais nos instruments confirment qu'il n'y a pas de soucis, déjà, on va voir si on peut, parce que je rappelle que bouger un satellite, quand même, ça prend de l'énergie, et les satellites ne bougent pas tout seuls. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, on va avancer. Alors, pour être plus précis, je veux dire off, vous, vous êtes l'observation, et un peu loin, à 700 mètres, il y a les opérations. Oui. Et ils vont détester ce que je vais dire, mais en gros, ils appuient sur un bouton et ils bougent le satellite. Mais ils n'aiment pas trop appuyer sur le bouton. Je sais que les satellites ont un réservoir d'air-colle extrêmement limité pour bouger. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on évite de les bouger à tout bout de champ. Exactement, tu sais tout. Est-ce qu'on peut tout simplement vérifier si, nous, sur notre tableau de bord, si on voit qu'il y a une collision qui arrive ou pas ? Alors, quelle est la probabilité ? Parce que c'est 300%. Pour vous, 0% de collision. Est-ce qu'on peut faire un test d'intégrité de notre radar ? Alors, aujourd'hui, les radars que vous avez, c'est les antennes de l'Agence spatiale française, d'accord ? Il y a deux autres types de radars. Il y a les radars indépendants. Donc, par exemple, il y a Luke Space, vous les appelez. D'accord. Il y a l'Armée, qui n'est pas loin, à côté. Vous pouvez les toquer à leurs portes. Ils ont des super radars. Voilà. Je pense qu'il faut demander une contre-expertise. Ouais, on va demander une autre source. Je pense que ça, c'est pas mal. Parce que ça se trouve, c'est un plan de la NASA pour tester vos capacités à bouger les satellites et il n'y a rien qui se passe en fait. Oui, parce que c'est peut-être un coup de pression. Un petit bac du 31 décembre, quoi. Un radar douteux, donc il faut corréler avec un autre capteur. Bah ouais, c'est vrai. Très bien. Donc, vous voulez aller au bâtiment de l'Armée qui est à côté ? Ouais, bah ouais. On y va tous ? Bah... Moi, je vous invite à pas vous séparer. D'accord. Allons-y. Ouais, allons-y. Mais du coup, on surveille plus ? S'il y a d'autres alertes ? Ah oui, ouais. Alors, il n'y a pas d'autres alertes d'ici 8 heures. Oui, quoi qu'il en soit, on a 8 heures pour résoudre ça. D'accord. Mais il ne peut pas y avoir une seconde alerte de collision ? Alors, en tout cas, imaginons que vous passez une heure dans le bureau de l'Armée, vous revenez, c'est même si ça passe en orange, vous n'avez pas de marge. Il ne restera toujours 7 heures. Il faut 4 heures pour bouger un satellite. D'accord. Ok. D'accord, ok. À partir du moment où vous avez la précision, on dit on le bouge, il bouge dans 4 heures. D'accord. Ok. Donc, il faut qu'on prenne la décision avant minuit. Ok. Ça arrive. Alors, vous êtes en train de sortir et ça sonne. Il faut répondre. C'est proche. C'est toi. Centre Sentinelle, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est la NOAA, c'est l'agence spatiale, l'agence météo américaine. Très bien, oui. On a un avis de tempête géomagnétique de niveau G3. D'accord. Ça risque de perturber vos orbites très fortement. C'est le soleil qui fait des siennes ? Exactement, oui. Très bien. Ça va perturber comment nos satellites à peu près ? Alors, je ne veux pas vous apprendre votre métier, mais normalement, ça risque de dilater l'atmosphère et donc ça risque de les ralentir sur l'orbite et donc de les dévier, et éventuellement d'augmenter certains risques de collision. Très bien. Merci pour l'information. Donc, on s'apprête à avoir pas mal d'oranges et de rouges sur le tableau, quoi. C'est l'idée. Peut-être même des aurores boréales à Bar-le-Duc, je ne sais pas. Ah oui. C'est très sérieux, là. Très bien. Bon ben, merci pour l'information. et puis on va surveiller les changements sur les satellites. Est-ce que… Non, je ne sais pas. Ça va ? Oui. Je vous souhaite un bon réveillon, quand même. Apparemment. Courage, courage. C'est bientôt fini. On a un petit mot pour le centre météo ? Fais-lui un bisou. Il va faire beau demain ou pas ? C'est pas le même service, mais je peux me renseigner. Vous pouvez lui demander par rapport aux capricornes demain ? Je vais vous laisser, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. C'est les heures de début et de fin. Ah oui, ça va commencer quand, cette tempête solaire ? Très bientôt, dans les trois heures. Dans les trois heures ? Et pour combien de temps ? 23h à peu près. Et jusqu'à quelle heure à peu près ? Plusieurs jours. Ah oui. Ah, du coup, est-ce que c'est le moment de se couper les cheveux ? On a toutes les questions. C'est bon ? On peut les joindre après ? Ah oui, on peut vous joindre ? C'est quoi votre numéro ? Tu le rappelles sur ce téléphone ? Ok, ok. Je vous rappellerai sur ce téléphone, si jamais on a un souci. Mais merci pour l'information, on va gérer les satellites. Ça roule. Bon courage. Au revoir. Et bon réveillon. T'as tout compris, ça passe quoi ? Alors, c'est la merde. Il y a une élection solaire dans à peu près trois heures qui va apporter tous nos satellites en orbite haute et glace. Et on ne peut pas, du coup, les enlever en attendant ? Les enlever ? Ben non, parce qu'on ne peut pas bouger les satellites suffisamment. Moi, j'en avais faim, il était tout petit et on bougeait facile. Sur Terre ? Ouais. Alors, juste une chose en termes de jeu. La personne qui vous a appelée, ce n'est pas la météo de l'espace, mais c'est quelqu'un qui est d'astreinte, qui travaille à l'Engine spatiale française. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez croisée. Et c'est un peu quelqu'un, vous pouvez le demander la prochaine fois, c'est un peu quelqu'un que vous pouvez appeler à tout moment. Si vous êtes paumé, c'est un expert. C'est l'expert satellite. Ah, ben voilà ! Peut-être déjà… Alors, deux choses à faire. Allez confirmer ce truc d'alerte aux collisions. Et deuxième chose, peut-être à rappeler les Etats-Unis, leur demander s'ils ont la même alerte solaire que nous. Ah oui, pour leur dire qu'on n'est pas des branques et tout. J'ai une petite info là, donc du coup j'ai regardé dans ce catalogue là, sur les deux satellites qu'ils nous ont donnés. Tu as vraiment lu ça là ? Et donc, j'ai une info intéressante, c'est que si on regarde le 2014-001C, eh bien son apogée, c'est-à-dire le point où il est le plus loin, c'est 533 kilomètres. Et le 2018-099K, son périgée, donc le point où il est le plus près, c'est 576 kilomètres, donc plus loin. Donc normalement ils ne peuvent pas se croiser. Exactement. Donc ça serait un problème de chez eux. Ils auraient peut-être perdu le contrôle de leurs satellites. À mon avis, on peut les rappeler en leur disant que leur alerte, elle nous paraît incohérent. Et si le soleil faisait des tiennes ? Et puis leur pour le soleil comme ça, on les abaisse, après on leur dit un truc. Vraiment là… OK. Alors vas-y, tu rappelles David Palmer. Alors, ça avance ? Oui. Vous avez bougé votre satellite ? Non. Justement, écoutez, on a une petite incohérence au niveau des données, donc je le répète parce que… Alors vas-y, vas-y, tu prends le téléphone et tu leur dis. OK. On est en haut-parleur, c'est ça ? OK. Donc du coup, nous, on a regardé avec les identifiants que vous nous avez donnés. Et en fait, le 2014, il a un apogée à 5133 et le 2018, un PIG à 576. Donc pour nous, ils ne peuvent pas se croiser… C'est pas faux, mais il y a le… Enfin, vous avez raison, une bonne analyse, mais il y a une tempête de force 3, le NO1 nous a annoncé ça. D'accord. Et ça a bougé la magnétosphère, ça a bougé les satellites. Et là, on a une collision. D'accord. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. OK. Mais attendez, vous, vous n'avez aucun contrôle sur votre satellite ? Parce que vous pouvez aussi… On peut tout à fait bouger notre satellite. Alors… Ah, mais pourquoi ? Quand vous avez, je ne sais pas, un camion de 38 tonnes qui est face à une bicyclette, on bouge la bicyclette. Mais monsieur Palmer, moi j'ai une question à vous poser. C'est pourquoi est-ce que cette information sur la tempête, vous ne nous l'avez pas donnée tout à l'heure ? Je pensais qu'on avait les mêmes sources. D'accord. De toute façon, votre météo de l'espace… Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail de l'Agence spatiale française, mais toutes les informations sont centralisées par le NOA, qui est un service américain. Donc… C'est un satellite militaire ? Oui. Vous êtes beaucoup plus agile que nous, du coup ? On est beaucoup plus agile. Vous voulez me persuader que c'est nous qui allons bouger le satellite ? Pourquoi ce serait nous ? Peut-être attendre… On va peut-être parler… Vous êtes clairement hors de votre zone en fait. C'est… C'est comme vous dites, je vais reprendre l'exemple du camion et de la bicyclette. Là, le camion, il est dans mon journal. Moi, ce que je vois, c'est que votre satellite, il a été lancé en 2014. Oui. On n'a plus beaucoup d'Ergol. Oui, mais peut-être qu'il est en fin de vie, j'en sais rien. Vous pouvez demander peut-être aux opérations. Si votre satellite est désaffecté… Tu as… Oui, je vais regarder. Un petit satellite d'observation. On va voir avec Monsieur Joubert, on va avec le chef… Parce que ça, c'est une décision… Vous comprenez que c'est une décision que nous, on va prendre. Oui. Donc, on va voir avec nos… Si, vous avez fait… C'est littéralement votre travail de le voir. On va voir avec nos supérieurs, c'est nos supérieurs qui vont prendre la décision. Ah d'accord. Mais si vous me passiez directement à votre supérieur comme ça… Ouais, c'est le 31. C'est le 31. Je sais que chez vous, c'est le premier, mais ici, c'est le 31 encore. Bon, non, l'inverse est le 30. Bref, c'est inverse. Ok. Super. Ça rassure. Bon, ça raccroche. On n'a rien vu. Mais alors, je vous dis la vérité. Sylvain n'est pas là, peut-être que vous allez pouvoir le faire revenir, mais c'est à vous de prendre la responsabilité de bouger ou pas le satellite. Il est quelle heure exactement ? Il est, je ne sais pas, 20h40. Mais juste si on le bouge, c'est fait quoi. Mais en fait, le truc, c'est que tu as dit… C'est ça, c'est fait. Non mais en vrai, tu peux bouger ton satellite. Tu peux aller voir nos opérations, tu peux aller et on le bouge. On peut le bouger, mais c'est juste qu'il y a des réservoirs d'ergols limités et les satellites, tu ne peux pas les bouger à la fin. Donc en fait, c'est un satellite de quoi ? Oui, mais on ne bouge pas l'opérateur du satellite. Du coup, il y a le 2014, donc c'est Gomspace APS et le 2018, c'est Astro Digital. Mais en opérateur, c'est vous. D'accord. Mais ça a son utilité, ça fonctionne ? On sait à quelle société il a part ? Oui, c'est ça, il fait de la surveillance maritime. Surveillance maritime ? Sur quel secteur ? Désolé, je n'ai pas cette information. Non mais oui, on ne va pas quand même faire un projet international avec les Américains. Même si les ordonnées ne sont pas cohérentes. Mais le problème aussi, c'est que comment est-ce qu'on peut s'assurer ? C'est les opérations qui s'assurent que s'il bouge le satellite, on ne crée pas un conflit avec un autre satellite parce qu'on ne bouge pas comme on veut. Alors ça, c'est vrai. Dans votre check-list, vous deviez aussi peut-être voir les radars. Mais c'est peut-être quelque chose qui n'est plus la qualité. On allait sortir de la pièce. On allait sortir effectivement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se diriger vers le truc des radars. Et en même temps, on peut rappeler encore une fois les Américains en leur demandant toutes les infos. Comme ça, ça les fait bien chier, tu vois. On leur demande toutes les infos sur les détails. C'est hyper populaire. Non, mais c'est pas ça. Direction du satellite. Comme ça, on récupère des infos. Juste un truc. Vous les avez déjà toutes les infos. Elles sont là. Parce qu'il n'est pas sur sa trajectoire. Intéressant parce que notre satellite est équipé de caméras. Parce que si on attend le dernier moment pour bouger notre satellite, on peut peut-être inspecter leur satellite et voir comment il est équipé leur satellite militaire. Et récupérer des informations assez importantes pour l'armée. Ah oui, carrément. Bon. On est peut-être en dehors de le jeu. On est peut-être en dehors de le jeu. Ça peut être une mission intéressante. C'est très intéressant le jeu. J'y vais. J'y vais. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fasses avec votre prochaine action ? Je pense qu'il faut qu'on appelle Sylvain Joubert ou qu'on aille voir le radar. Il faut confirmer. En fait, il faut qu'on prenne le choix sur soit est-ce qu'on est d'accord avec eux et donc on bouge, on en suit les conséquences, soit on développe votre challenge alors. Je vais appeler Sylvain. Les Américains qui appellent quand même, c'est important. Est-ce qu'on peut faire les deux trucs en même temps ? On va confirmer avec l'armée. Ouais, en chemin, on s'appelle Sylvain. C'est vrai, ouais. Prends un dé. On voulait confirmer. Juste un seul. Lance et tu me dis combien tu fais. 30. Ça répond pas. C'est quoi ? J'étais sûr. Je rappelle. D'être bourré en train de faire la chatte. Ça répondra pas dans la prochaine demi-heure. Qu'est-ce qu'on sait où il habite ? Quoi ? Est-ce qu'on sait où il habite, s'il habite dans la région, s'il n'est pas loin ? Il est probablement en train de faire le réveillon avec… Alors vous êtes au courant, ils sont en train de fêter le lancement de Iris Square, c'est une constellation de satellites, à Bourges, à 60 km d'ici. Ouais bon, on va aller voir l'armée. On va bouger le satellite et puis on va ouvrir cette porte avec les gâteaux. La porte est ouverte. Ah oui, elle était ouverte. Il faut mettre les deux bouteilles de champagne au frais parce qu'on ne va pas les laisser sur la table. J'ai une question aussi. Donc mettre les bouteilles de champagne au frais, ça me paraît une bonne idée aussi. Mais est-ce qu'on peut appeler les opérations pour savoir quelles seraient les conséquences si on bougeait le truc ? D'accord. Donc tu appelles les opérations. Oui. Et c'est une certaine Isabelle qui te répond. Oui. D'accord. Bonjour Isabelle. Donc c'est Arnaud. En fait, juste, on a eu un call des États-Unis qui, de leur point de vue, nous remonte une collision. Ouais. Et donc on aurait éventuellement besoin de bouger le satellite 2014-001 Charlie. D'accord. Pour vous, vous avez un risque de collision. Alors pour l'instant, nous, on ne l'a pas confirmé. C'est pour ça que je t'appelais pour savoir si tu pouvais me briefer sur est-ce que c'est difficile ou pas de bouger le satellite. C'est quoi les conséquences ? Nous, à partir du moment où vous estimez qu'il faut bouger le satellite, on fait un calcul de trajectoire. Ensuite, on fait un programme en fonction. Il faut aussi que vous vérifiez… C'est un satellite qui est opéré par nous ? Oui. C'est français ou c'est français… Alors le pays du contracteur, c'est le Danemark. D'accord. Et c'est la deuxième colonne du truc. C'est quel autre pays ? Alors j'ai changé certains pays, malheureusement… Ah oui. Et celui… Il y a aussi la France… Bologne. Alors Bologne, c'est un pays imaginaire, d'accord, qui est dans le sud-est de la France. C'était… Ok. J'ai dû changer le nom des pays pour le truc. Donc si c'est franco-bolognais, il va falloir demander à l'agence spatiale de Bologne… D'accord. …la permission de bouger si on doit bouger, d'accord ? Ok. Donc ça, c'est quelque chose… De toute façon, si on n'a pas d'autorisation, on ne pourra pas le faire. D'accord. Éventuellement, vous pouvez passer par l'armée ou la diplomatie pour le faire. Et… Il faut que vous vérifiez bien avec tous les… Enfin, tous les radars, quand vous êtes certain à 100%, vous me l'envoyez. Donc moi, comme je disais, calcul de trajectoire… Enfin… Calcul des opérations, on charge dans ce qui s'appelle un automate. Puis après, il faut que le satellite passe au-dessus d'un radar pour lui envoyer l'ordre. Et en gros, c'est variable, mais en moyenne, ça prend 4 heures. Wouah ! Donc ouais. Donc là, tu veux dire que si top maintenant, on t'appelle, on te dit… Il faut faire une manœuvre. Ouais, en gros, 4 heures après. 4 heures après. Ok. Je crois qu'on la fasse, non ? En vrai, on peut se dire que quoi qu'il arrive, si jamais on n'a pas l'autorisation, à 4 heures moins 10 minutes, on le bouge quand même, quoi qu'il arrive. Ok. On bypass. Et puis en attendant, on essaye d'avoir l'autorisation, mais sinon… Ouais. Carrément, c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux nous donner l'heure ? Enfin, si on te dit, top, on fait une manœuvre, jusqu'à quel point c'est réversible ? C'est réversible 2 heures avant. Ok. Donc, on a débuté, comme tu disais, 10 minutes avant, quoi qu'il arrive, fait. En vrai, c'est réversible 2 heures avant, autant le lancer. Ouais. Et dans 2 heures, si on veut… Je suis d'accord avec Laure, on a 2 heures pour… Alors, je suis désolé, j'ai entendu votre conversation. C'est pas très réglementaire. On parle d'objets qui coûtent des dizaines de millions d'euros. On va… On va… On va… On va… On va… On va essayer, on va t'avoir autorisation, mais c'est juste… De toute façon, c'est très clair. Ça marche pas. Je vais vous dire quelque chose, vérifiez avec les radars. Si c'est vert chez vous, vous prenez une décision claire. Oui, oui, oui. Vous avez 4 heures pour la prendre. On assumera le problème. Disons qu'il vaut mieux prendre le risque de bouger un satellite plutôt que d'éviter une cohésion et que ça fasse des débris spatiaux. Bien sûr. Donc, si tu peux préchauffer un peu les canaux, Isabelle, ça nous… En tout cas, je vais pas au lit, quoi. Voilà. C'est ça. J'attends… J'attends votre… C'est bonne année. Bonne année. De toute façon, je suis à 700 mètres. Si vous voulez passer, n'hésitez pas. Ah ! Ah oui. On peut aller voir l'armée, du coup ? D'accord. Donc, vous sortez, vous avancez très doucement. Est-ce qu'on voit la personne du dessalage ? Eh bien, ça tombe bien, justement, parce que vous êtes complètement perdu dans la tempête. Vous ne voyez pas une visibilité à plus de 5 mètres. Vous voyez loin quelques réverbères. Effectivement, s'arrête à côté de vous le gros camion de dessalage avec deux gros phares. Et le mec qui conduit, il dit… Bah alors, vous sortez dans la neige ? Je ne voulais pas que je vous emmène quelque part. Il y a 7 places pour nous. C'est pas loin. Bah oui, il y a la place. C'est loin, non ? Là, c'est 500 mètres. C'est encore moins. Mais… Ouais, il arrive de se casser la gueule. Avec grand plaisir pour vos loyers services de A à… pour tout le monde, comme pour nous. Ce soir, en plus de Nouvel Anse… C'est bien. Alors, il te sert la main. Il dit, je m'appelle Ludovic. Enchanté Ludovic. Moi, c'est Laure. Très bien, Laure. Alors, la soirée se passe bien ? Oui. À deux fois. Ça va. Il va faire chaud. On va bronzer dans les prochains jours. D'accord. Il vous dépose un petit peu… il vous dépose en face du bâtiment de l'armée. Et vous arrivez devant ce bâtiment de l'armée. Bâtiment neuf, peu imposant, un peu discret, entouré de préfabriqués qui sont éteints à cette heure-ci. Devant le bâtiment et dans le hall d'entrée, on dirait qu'il n'y a personne. Même pas de gardien. Il y a un hall et ensuite, il y a les fameux portiques où on badge. Et après, il y a peut-être quelque chose. Que faites-vous ? Ça devient Half-Life de beaucoup. Vous mettez votre badge et votre badge ne passe pas. Aucun de nos quatre badges ne passe. Et non, parce que vous n'êtes pas… D'accord. Il n'y a pas eu de sonnette ? En tout cas, le tien ne passe pas. Oui, on peut frapper à la porte. En fait, imagine des portiques de métro. Oui. Donc tu peux frapper, mais voilà. Je passe par-dessus ? Tu essaies de forcer ça. Attends, attends. Le crime par soi. D'accord ? On peut retenir… Pardon, je croyais que c'était stressant, excusez-moi. Si tu veux passer… Ils me retiennent de toute façon. On peut crier genre « il y a quelqu'un ? » Vas-y, fais un gène d'intimidation. Oh non. Non mais c'est juste pour voir que tu as attiré des gens. Grosse voix ou pas, quoi. Il y a quelque chose… Est-ce qu'il y a quelque chose ? 12. Effectivement, tu as une femme, une capitaine. Elle s'appelle Lise, capitaine Lise Poussin. Elle dit alors qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes qui ? Bonjour mon capitaine, on est la section sentinelle, on a besoin de… Aux observations, c'est ça ? Non mais j'ai repéré le grade et tout. Je ne dis pas mon capitaine. Il faut pas dire un mot quand c'est une femme. Ah bon ? Capitaine. Capitaine. Tout court. Très bien. On vient de la section sentinelle et on a besoin d'informations, de confirmer une information assez importante pour une prise de décision dans les prochaines heures et du coup on aura besoin de votre expertise sur radar. Très bien, très bien. Vous n'avez pas les badges mais je vais vous faire fouiller, vous pourrez rentrer, ça vous va ? Parfait. Il y a un capitaine qui s'appelle Narcophobia, qui vient, c'est un nom de sabbat. Il y a un soldat, il vous fouille. Tout va bien, à part toi. Il a un couteau suisse. Il dit je le garde, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Très bien. D'accord. Vous rentrez dans le bureau du capitaine Lise Poussin. C'est un petit bureau et votre hôte va chercher quelques chaises pour tous vous accueillir. La fenêtre donne sur la neige très dense, probablement la tempête devient de plus en plus dense. On n'y voit plus à moins de 2 mètres. Et il y a un poster, je crois qu'il est là, le poster de la LOS LOS. Je ne sais pas s'il est là. Bon. Ah il est là, excusez-moi. On est dans ce bureau. LOS. OK. La loi sur les opérations spatiales. Alors, vous aussi, pas de réveillon ? Non. Oui. Enfin, non, du coup. Mais là, on a quelque chose de plus urgent. Après, on pourrait… Finalement, un réveillon, c'est seulement passer le jour et en fait, la Terre tourne. D'accord. C'est exact. Franchement, elle n'a aucune réaction. Elle ne juge pas. On a un petit problème urgent. On va peut-être le champagne après quand ça s'est réglé. On a les États-Unis qui nous ont appelés pour une alerte collision satellite sur un de leurs satellites qui n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Ils nous ont demandé de bouger le nôtre qui est, lui, sur la bonne trajectoire. Le problème, c'est qu'on aimerait bien confirmer que ce n'est pas une erreur de leurs instruments ou des nôtres. Donc, si vous pouviez faire… Vous voulez faire appel au radar de l'armée, c'est ça ? Oui. D'accord. On peut faire ça. Je vais prendre… Je vais faire avec mon propre responsable. C'est pas, par contre, assez urgent. Oui, c'est urgent. On va le faire immédiatement. On explique que c'est un satellite militaire des États-Unis. Oui, c'est un satellite militaire américain. Je ne sais pas trop, mais oui. Je vais le faire avec la plus grande diligence et vous aurez les résultats dans moins de 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Très bien. Vous m'appelez ? Je vous invite… Je donne mon bureau, peut-être. Est-ce que vous êtes… Est-ce que vous avez… Non, vous allez rester là. Est-ce que vous avez… Vous avez regardé avec les satellites privés ? Genre LookSpace ? Non. On a préféré utiliser ce qui était gratuit. Vous voulez les contacter d'issue de Spice Bureau ? Non, mais… Peut-être qu'on fera une fois… Non, mais l'Agence Spatiale Française a déjà des contrats avec eux. D'accord. Non, mais ça… On ne l'a pas encore fait, mais on est venu vous voir directement. Et peut-être qu'on fera une troisième confirmation après, pour être sûr. Et surtout, tout conseil est bon à prendre. Tout conseil est bon à prendre ? Je vous invite à vérifier auprès des radars privés. Eh bien, on va les appeler. On peut le faire en même temps. Vous pouvez vous en occuper quand même ? Je m'en occupe immédiatement. Elle s'en occupe immédiatement. Elle passe des appels sous tes yeux. Vous restez là. Qu'est-ce que vous faites-vous ? Du coup, on entend l'appel. Enfin, on voit ce qu'il se passe. On peut appeler… Il n'y a aucune Space. On leur demande aussi en même temps. Après, je ne sais pas si on n'a pas besoin d'être dans l'autre centre, en fait, pour faire ça. On en prend un téléphone. Tu les appelles. Ouais. Donc, c'est un peu comme des services en ligne. Il faut des tokens. Il n'y a plus de tokens, mais vous pouvez en commander. En gros, ça va vous coûter 5 000 euros. Voilà. Ce qui est un tarif que vous pouvez vous permettre de payer. C'est pas votre argent, d'accord ? Il faut comparer au prix du satellite. Ouais, c'est moins cher. C'est plus cher que les militaires roses. Alors, il va y avoir la synthèse de toutes ces informations dans quelques minutes. Il y a quand même une petite aventure qui se passe entre temps. C'est qu'il y a la chef de la sécurité. Donc, cette fois-ci, elle s'appelle Nathalie, qui vient voir… C'est pas Madame Sushi, la chef ? Elle est middle. Il y a un super chef qui vient. Elle dit, c'est qui ces gens ? Alors, elle l'explique, elle dit, ne vous inquiétez pas. C'est des gens des observations, il y a un problème en ce moment. Comme vous êtes dans le bureau, elles partent dans le couloir et elles commencent à parler. Est-ce que vous voulez écouter cette conversation ou est-ce que vous voulez faire votre vie tranquille ? On est là. On est là. Elle est dans ses bureaux. Non, elle sort pas dehors, elle sort dans le couloir. On préfère peut-être… Ignorer. …paraître bon sous tous rapports. Très bien. On travaille tranquillement. Très bien. Donc ça murmure, alertes de sécurité, problèmes… Bref. En tout cas… Mais on s'en fout. C'est vrai qu'il y a eu un gros problème de sécurité et toutes les portes ne sont pas gardées. Il y a personne… C'est vrai quoi. En même temps, c'est le 31. C'est vrai. Alors, vous êtes encore dans le bureau quand elle revient. Et c'est le moment de faire la synthèse de cette histoire de radar. Il se trouve qu'avec l'apport des radars militaires, ce qui était vert est devenu un tout petit peu orange. Mais pas trop. C'est-à-dire que ça aurait pas été une alerte qui justifie un déplacement de votre part, mais c'est vrai que c'est plus vert. C'est-à-dire qu'il y a une véritable peut-être collision entre les deux satellites. Et pour en être sûr, il y a un problème, c'est qu'il y a un radar critique qui est sur une île. Une île qui s'appelle Kiruna dans Norvège, qui appartient à l'agence spatiale de Norvège, j'imagine. Et ce radar ne répond pas. Or, les satellites vont passer au-dessus de ce radar. Donc, ce serait bien de savoir, mais le radar ne répond pas. C'est lui qui va, oui. Est-ce qu'on peut appeler le centre ? Tu l'appelles tout de suite ? Tac ! Tac, tac ! Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ouais. Bonjour, je vais vous mettre au parleur, ok ? D'accord, je suis le professeur Anders. Bonjour professeur Anders, je suis étudiante, ça se passe super bien. Vous êtes étudiante ? Oui. Je vois le numéro de l'agence spatiale française. Eh bien, parce que je fais tellement à mon travail que du coup, maintenant, je travaille dans la sécurité et ça se passe plutôt bien. Sauf ce soir. On a peut-être des petits soucis. Est-ce que vous pouvez me dire, vos radars, on n'a pas le signal là ? Juste, je suis un peu troublé. C'est vous qui gérez les observations à l'agence spatiale française ? Je ne suis pas mis sur le parleur, attends. Je suis mis sur le parleur. Non. Alors, ce n'est pas moi qui gère tout. On est une équipe. Et de toute façon, l'individualisme ne nous apportera pas grand-chose. Surtout sur des choses aussi sérieuses et importantes que, par exemple, l'espace. Et la communication. Et même, en fait, ce n'est pas que l'espace. Vous-même, vous savez, parce que de toute façon… Il est très patient. En tout cas, le problème, c'est qu'on pense que ça va faire boumant de satellites. On n'a pas trop envie que ça arrive. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les données de votre radar. Vous avez une collision de satellites, si je comprends bien, c'est ça ? Peut-être. Une suspicion. D'accord. Et donc, vous voulez… Alors, en fait, il vous manque une observation du radar Kiruna, sur l'île de Kiruna, c'est ça ? On a un problème, c'est que la connexion physique, elle existe. Mais le matériel ne fonctionne pas. On pense qu'il faudrait le rebooter. Là, on a demandé… Vous pouvez le faire, s'il vous plaît ? Alors, c'est bien que vous posiez la question et je suis ravi que vous vous inquiétez. Il se trouve que… J'ai demandé à notre informaticien d'Astreinte de venir et il y a une tempête de neige. Pas possible. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe en ce moment. Et là, il est à mi-chemin, il est dans sa voiture, il est bloqué, il n'a même pas de quoi… même pas la connexion pour le faire. Vous avez en pensée aller voir du sel ? Du sel ? Non, mais là, il est à 20 kilomètres. Mais pour la route. Ça dit quoi, l'appel, du coup ? Ah oui ! On n'aura pas la connexion avec le radar. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il leur arrive ? C'est… manque de sel. Tu peux être sur le parleur, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour ! Elle aurait dit oui. Vous êtes le responsable de l'étudiante, madame étudiante qui ne s'est pas présentée ? Euh… L'Orline ! Non, non, on est l'équipe Sentinelle responsable de la sécurité des satellites. D'accord, vous avez fait un peu la fête, c'est ça ? Non, alors pas du tout. Non, encore. Pas encore. Les bouteilles sont concrètes, mais on attendait rapidement. Malheureusement, non. Alors, il répète, comme je l'ai dit, Kiruna, il y a un problème, on n'arrive pas à le rebooter à distance. Voilà. Vous pouvez nous transférer peut-être les données, on peut peut-être vous aider ici. Ouais, moi je peux peut-être prendre le contrôle… Vous avez un informaticien compétent ? Ah bah écoutez, moi je peux… Compétent. Informaticien, oui, mais c'est compétent aussi. Moi, il m'a déjà rendu service, il est super. Ah oui, c'est un champion. Je peux peut-être vous rebooter votre radar à distance ? Si vous donnez les informations de connaissance ? C'est bien parce que c'est un appel sécurisé, secret défense de la section militaire de l'Agence spatiale française, est-ce que je vous fais confiance ? Parce que là, je n'ai pas de sujet pour qu'il me donne confiance, mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner… Il te transmet les codes. C'est une question de sécurité, même plus que nationale… Mondiale, monsieur ! On a une collision à éviter entre les États-Unis et la France. D'accord, alors il te donne les codes et tu peux tenter. Il raccroche, j'imagine, tu veux tenter de rebooter à distance ? Je rentre dans le réseau du radar. Alors, tu veux faire un géant programmé. Oui. Attention, tu veux faire moins de 80. Si tu n'y arrives pas, tu ne pourras plus jamais essayer de le rebooter. Si jamais ça marche, n'oublie pas de dire « je suis dedans ». Ah oui, oui, viens bien. 0-1 ? Oui, c'est où ça ? Alors ça, c'est la réussite suprême. C'est la réussite suprême. Oui, c'est la réussite suprême. J'ai peur de les chaises critiques, c'est pour ça que… Tout le département de l'agence spatiale norvégienne, il est à toi. Tu rebootes, alors il marche parfaitement. Et tu sais quoi ? C'est bon, les gars. J'ai le contrôle de toute l'agence spatiale norvégienne. Non, mais en plus, même, il y a quelques lignes de code qui ne sont pas très bonnes dans ce truc. Tu corriges le problème, ce qui fait que plus jamais il y aura des problèmes d'interruption de ce type-là. Tu me dis même « tiens, je vais écrire un petit mémoire sur le sujet. » Tu peux mettre une bonne note sur ma tête, s'il te plaît, pour dire que je ne suis pas… S'il te plaît. J'aimerais bien travailler chez toi tout à l'heure. Non mais là, tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Et si toutefois on fait un débriefing sur vos exploits de ce soir avec vos patrons, tu seras récompensé. Tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Très bien. En tout cas… Tu peux mettre mon nom aussi. J'avoue, parfois on récompense la chance. Bon, en tout cas, les données de Kiruna arrivent, plus celles du… voilà, à peine dix minutes après. Je leur ai dit « c'est gratos, la réparation, c'est moi qui offre, c'est le réveillon. » Non mais Anders, il dit « je vous remercie, vous êtes vraiment très très fort, vous êtes exceptionnel. » Parce que là, l'étudiante, elle ne m'a pas donné confiance et là, je suis épaté. Vous savez, l'équipe cantinelle, on est les meilleurs. C'est juste que là, c'est le 31, on s'amuse un peu. Non, et des fois, vous savez, les premières impressions sont fausses. Mais Laureline, c'est quoi ton nom ? Oui, et puis Lucas. Laureline et Lucas, vraiment, venez à l'université, on vous accueille, il n'y a aucun problème, vous êtes super. Très bien. Je note. J'ai fini mes études personnellement, mais… Non mais vous venez pour faire une petite conférence, et puis pour manger des trucs norvégiens. Et pour équiper aussi, un stage ? Mais vous avez déjà un stage, non ? Mais un deuxième, moi j'adore travailler. Mais pour l'enfant. Il n'y a pas de problème, on vous prend. Super. Vous avez l'air d'être des génies surdoués. Très bien. Donc, synthétisons. Vous avez… Enfin, vous m'avez pas trop posé de questions sur Laura, mais peu importe. En tout cas, vous avez… Que dit Kiruna ? Il dit la même chose que l'armée. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a 20% de collision. Selon vous, il y a 20% de collision. Selon les Américains, il y a 100% de collision. 20%, c'est… On le bouge. On le déplace. Il faut demander aux Bologniers, là, si on peut le… Oui. Si on peut le déplacer. Bolo sur le racisme, déjà. Les Bologniers, là ? Aux habitants de Bologne, ouais. Nous, on combine les solutions des trois radars. Oui. Ok. Est-ce qu'on pourrait peut-être éliminer le nôtre qui ne disait rien au départ ? Comme ça, on a la solution des deux qui sont supposées bon ? Oui. C'est un peu plus précis, quoi. Vous n'êtes pas maître des algorithmes, malheureusement. D'accord. Mais si on doit suivre le protocole de la… Parce que moi, je suis un mathématicien, moi. Ah ben, vas-y. Alors, fais un géant en mathématiques. Vas-y, fais un géant en mathématiques. D'accord. Alors, attends, j'ai combien dans cette histoire ? Hop, mathématiques… 80. Alors, il prend un petit Velleda et un marqueur et commence à faire des équations sur le tableau. Vous ne savez pas pourquoi. Il dit, et si, en fait… J'ai une nouvelle théorie. J'ai une théorie… 43. J'ai une théorie… C'est réussi ? Ouais, c'est moins de… Tu inventes un nouvel algorithme. Tu veux lui donner un nom ? Euh… Laureline. Laureline. L'algorithme Laureline. Le Laureline. Voilà. Où tu exclus, on va dire… Tu exclus, selon certains protocoles, certains radars. Les radars effectifs. Et pour toi, on va dire… Malheureusement, dans le cadre de mon scénario, ça reste pareil, mais c'est quand même faire partie des victoires du soir. Tu dois créer un algorithme parce qu'il y avait une situation d'urgence. Et donc, tu es à 20% de… Enfin, on est toujours… Si on lance les dés, il y a 20% de chances qu'il y ait une collision. D'accord. Selon vous. Là, il faut prévenir… Tout le monde fait DG. Moi aussi, je peux lancer un G d'Ingénieur Télécom, là. Faut pas rien. Et j'ai installé Netflix ! Ça va peut-être arriver. C'est vrai que… Tu vas peut-être briller ce soir. Voilà. Tout le monde va briller. Quatre plateformes sur la même télévision. Allez, ça te part. Et aucun… Donc, vous vous retrouvez un peu plus tard… 800 en descendant, 400 en montant, alors… Euh… Alors, il faudrait… Vous alliez voir physiquement le bâtiment des opérations. Ouais. Pour pouvoir enclencher ou pas la… Voilà. Ok. Vous voulez y aller ? Ouais, on peut pas les appeler. On peut se déplacer… Euh… Le mieux, c'est de se… Le camion de Salaison, il nous attendait à l'entrée ou… Bah… Si tu veux, il t'attends. Il est très gentil, ce camion de Salaison. Oui, c'est quand même très bizarre. Il nous pose des questions comment se passe la soirée. Moi, je n'ai pas en doute. Il sale des fois les routes. Ouais, il sale des routes. Il aurait dû être en Finlande, en vrai. Oui, en Norvège. Norvège. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui se passe ce soir. C'est que quand vous arrivez au bâtiment des opérations, t'as plus de badge. Comment ça ? T'as perdu ton badge. Peut-être on te l'a volé. Mais il est où ? Je sais pas. Tu n'as pas vu mon badge ? Non, moi, j'ai toujours mon badge. On a tous nos badges, sinon, nous ? Au pire, on dirait que c'est un homme norvégien. Il me connaisse. Isabelle, en tout cas, elle te badge. Elle est rentrée, elle dit bon, alors, c'est le moment de prendre la décision. On le bouge ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui, on va le bouger à 20%, c'est énorme. L'admire de M. Joubert est passé, là ? Oui, j'avais demandé. Tu voulais la rappeler ? On peut retenter, non ? Vas-y, lance un G. Ah, d'accord. Elle fait tout sauf un zéro. Je peux tenter ? Je peux déléguer mon badge. C'est vrai qu'il est ingénieur télécom. Il est ingénieur télécom. Il est ingénieur télécom. C'est mon moment. Juste un seul. Ah, d'accord. Celui avec... Il faut que tu fasses un zéro. Je vais servir la télépodement. Non, d'accord. Ça ne répond toujours pas. Est-ce que tu veux... T'as bien une communication sécurisée ? Fais un appel basket. Une communication sécurisée ? Enfin, une... On n'arrive pas à avoir... Je peux essayer de composer le numéro et de faire t'écroche, t'écroche, comme ça. Avec la puissance de ta volonté ? Oh, ils ne vont pas mentionner le sujet. Allez, vas-y, lance 1D. Il est ingénieur télécom, quand même. Je suis ingénieur télécom. Vas-y. Pas le bonus, là ? Tu ne fais rien d'extraordinaire. 8, ça ne marche pas. Putain. Ça ne répond toujours pas. Non, mais attendez... Est-ce que, à tout hasard, on ne pourrait pas faire un petit programme qui va faire que, sur son téléphone, il va écrire genre ma chérie avec un cœur pour qu'il décroche plus facilement ? Non, mais c'est juste qu'il n'a pas son téléphone. Il doit être pourri en soirée. Est-ce qu'on peut développer un... En général, quand... Pardon, excusez-moi. Vas-y. Est-ce qu'on peut développer un programme qui fait que le téléphone, il fait 10 gigas de bruit ? Ah oui ? Comme une alerte, les alertes gouvernementales, là, qui sont impossibles de ne pas entendre. Tu veux faire ça ? Ça, c'est peut-être ton truc. Je peux essayer de faire ça. Si c'est possible, t'as qui vent ? Tu vas développer une alerte gouvernementale ? Vas-y. Tu vas développer... Pas sur le pays entier. Ce n'est pas d'échec. Attention, collision imminente. Je ne précise même pas de quoi. J'avoue que si tu rates ton geste, c'est ce qui peut arriver. Non mais vas-y, t'as qu'est-ce qu'il y a. On a confiance en toi ! Oui, tu vas y arriver. T'es un senior télécom. Allez ! Alors, 40, il faut que tu me lances l'autre aussi. Et t'as combien en programmé ? Il est là. Dis-moi que tu sais programmé. En programmé 60. Du coup, il est bon. J'ai réussi quoi qu'il arrive. Alors, si tu l'appelles et qu'il capte, non seulement il aura une sonnerie bip, mais en plus il aura alerte gouvernementale. Ce sera hyper grave. Pour l'instant, il ne l'a pas entendu. En tout cas, vous êtes en face d'Isabelle. Il ne l'entend pas ? A priori, il ne répond pas. Non, mais il n'a pas son téléphone sur lui. Mais là, ça fait boum. Ah, mais ce n'était pas son téléphone qu'on a mis en mode avion, là ? Non, je ne pense pas. On le regardera tout à l'heure. Est-ce qu'on est retourné ? On est où ? Vous êtes dans le bâtiment de l'opération. Après, débriefer sur le satellite. Ah, du coup, je peux… Ah non, ce n'est pas notre bâtiment. Tu veux rentrer au bâtiment ? Juste pour voir si c'est le téléphone qu'on a laissé. Donc, il faut partir du bâtiment et retourner au bâtiment ? Ouais, on va faire ça. On va peut-être quand même check, parce que ça bouge moins calme. Il faut peut-être qu'on leur dise qu'on va bouger le satellite, non ? Ouais, on va leur dire avant. Mais ça, on peut le faire en téléphone, on va dire… Il ne fallait pas être sur place pour leur dire de bouger le satellite. Là, vous êtes sur place et vous êtes en face de la personne qui va bouger le satellite. On va t'en lui dire. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on a de part et d'autre ? On a 20% de collision confirmée par deux radars indépendants. Et donc, c'est beaucoup trop, je pense, pour la sécurité du satellite. On est sûr qu'il y a une collision. Donc, pourquoi c'est nous qui nous déplaçons et pas les Américains ? Parce que les Américains, ils font chier. Ouais, c'est un satellite fluide. Il faudra faire un rapport, d'accord ? Donc, si on met les Américains qui font chier, ça va être un peu léger. Non, mais en termes de diplomatie internationale… Ils sont bornés. Ils sont bornés et c'est un site militaire, ça se trouve qu'ils sont sur une opération de surveillance… Vous avez appelé notre référent diplomatie ? C'est moi. Ok. C'est moi la diplomatie. Vous avez appelé le référent diplomatie ? Mais tu peux dire oui ? Vous avez appelé le référent ? Non, on n'a pas… Moi, je n'ai appelé personne. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas, c'est le 31, vous savez. Ah oui. On a même développé des techniques. D'accord, 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 d'accord. Donc… Sinon, on ne peut pas juste l'appeler ? C'est vrai qu'on va peut-être l'appeler… On verra, on l'appelera après. On va… Oui, parce qu'on peut toujours l'humilé. Oui, on peut l'enverra, oui. Oui, on peut l'enverra, oui. Donc, le satellite américain, c'est quoi ? C'est un satellite militaire. Oui. Qui s'appelle Corbeau. Il a été mis en place par… Le 2018 099… Mais même en place, c'est en 2018. Nous, on a un satellite d'observation maritime. Nous, on l'aime bien, notre petit Laura. Mais bon… Est-ce que… Est-ce que Bologne vous a dit… Il suffit de le bouger suffisamment pour qu'il n'y ait plus en plus… Bologne vous a dit banco ou pas ? Ben alors, c'est un peu le problème. C'est qu'on n'a pas leur numéro. Alors, elle te le donne. On appelle Bologne ? Ouais, il faut le faire. On appelle Bologne. On est tous d'accord qu'on veut bouger. On appelle juste Bologne. C'est toi qui appelles Bologne ? Ah bah ouais, allez. Mais nous, c'est haut-parleur. Écoutez, on va faire un truc. Lancer la procédure maintenant pour bouger le satellite. De toute façon, on a deux heures pour annuler. Pendant ce temps-là, on essaie d'obtenir… Fais un jet de martyre pour la convaincre. Parce que ce n'est pas la procédure. Ah oui. Oh la la… Procédurier ! Oh la la… Bah, ils sont procéduriers, les gens se passent sur là. Oh la la… On tourne le formulaire V8 ! 32 et j'ai 60. D'accord, elle dit… Je vous ai alerti, moi je le fais. Oui. Mais… Je dirais que c'est vous qui avez dit que tout était en règle. Il n'y a pas de problème, on va s'occuper, on va obtenir toutes les autorisations, les papiers, les machins, etc. Très bien. Le résultat reste le même. Le plus important, ce n'est pas le chemin, c'est le résultat. Très bien. Donc… Est-ce que vous voulez rentrer aux observations avant d'appeler ? Oui, pendant ce temps au chemin… Attends, vous appelez Bologne, non ? Bologne, vous l'appelez d'ici ou aux observations ? Oui, parce que là, c'est un peu grillé. Peut-être… Allons nous poser un coup de… Oui, tous les coups de fil à faire, on va les faire en moins de gâteau, là, ce sera plus sympa. Alors, vous rentrez aux observations. Et il se passe deux choses. C'est que premièrement, il y a des traces de pâtes dans la neige dans le bâtiment de Sentinelle, là où vous êtes. C'est l'heure où je vais rentrer. Ok. Il y a ton badge par terre. Mon PC est toujours là ? Ton PC est toujours là, mais il est légèrement tourné. Ok. Je peux checker s'il y a eu une intrusion sur le réseau ou collection… Enfin, j'ai en programmé. Programmé, j'ai combien ? J'ai 80, je crois, c'est ça ? 52. 52. Quelqu'un a utilisé ton ordinateur, il a fait une intrusion dans le serveur, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Oh la merde ! Les copains, on a eu une intrusion sur le serveur, il y a quelqu'un qui est rentré. Vous avez vu les traces de pâtes, il a utilisé mon PC et visiblement… Pourquoi faire ? Il y a ton badge par terre. Et je reprends mon badge. Je peux fouiller un peu la pièce pour voir si… Fais un genre perception. Ah si. 60. C'est quoi ? 0,7 ? Ouais. Donc c'est une réussite critique. Qu'est-ce que je peux te dire… Oui, alors attends, je vais te dire… Il est là ! Il est là ! Non, non ! Il se cache derrière les blancs ! Le rideau, tu vois, deux pieds toi ! Tu découvres un objet, comment dire… C'est un peu une collaboration, mais c'est ton moment de gloire de ce soir. C'est-à-dire, tu découvres un objet, tu te dis « et ça, ce ne serait pas utile ! » Bout de plastique, tu vois, transparent. C'est ça, mon gloire ! Et toi, tu dis… Et toi, tu t'énerves ! Tu dis « ça, je l'ai trouvé ! C'était pas là tout à l'heure, j'en suis sûr ! » Tu vois, tu t'énerves un peu. Et en fait, toi, tu dis… Tu regardes un peu… Et en fait, tu dis « ah, mais attends, je sais ce que c'est… C'est un truc qui sert à cloner des badges ! » Ouah, ok… On a clairement une intrusion, du coup, là. Ça sert à cloner les badges, du coup, ils sont en train de cloner mon badge, et il y a quelqu'un qui est dans le secteur, là, en train de faire n'importe quoi. Il y a combien de sorties d'entrées ? Parce que moi, je fais une parenthèse, mais quand même, le fait que mon moment de gloire se sort, c'est d'avoir à trouver un bout de plastique. Ça représente bien le perso. Allez, retourne, disons ! Il y a combien d'entrées par laquelle on est arrivés depuis chez Madame Sushi ? Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul chemin possible pour arriver de l'entrée jusqu'ici. Non mais là, il faut revenir à la sécurité, là, il faut shut down, il faut fermer tous les bâtiments. Il y a ce monsieur qu'on a croisé au tout départ, là, celui… Vous l'avez recroisé une fois, puisque c'est lui qui vous a accompagné dans le… Ah, c'est lui aussi. Celui qui s'aide. Si quelqu'un est sorti, il est obligé d'être passé devant Madame Sushi. Il y a les photos sur les badges. Oui, tout à fait. Il y a un moment, ils en ont bien vu. Alors là, c'est sûr que c'est impossible de rentrer à l'agence spatiale française si vous n'avez pas un badge. Ben, on appelle Madame Sushi. D'accord. Donc, tu l'appelles. Bonjour Madame Sushi. Gros stress. Elle dit, allez vite, droite au but, on est très pressés. Vous avez une intrusion ou quoi ? Oui, on a une intrusion. Ouais. On fait quoi, du coup ? Vous, rien. Vous restez, vous faites votre voulot. En fait, ils sont entrés dans notre pièce. Ils ont déjà… Comment vous le savez ? Parce qu'on a vu des traces de pas. Il y avait un tiroir qui était cassé. Un tiroir cassé. On a vu le tiroir. Et moi, j'ai checké les caméras. Vous avez vu des traces de pas en plus, c'est pas les vôtres ? Des traces de pas. Et en plus, l'ordinateur de mon collègue, parce que je suis étudiante, mais je travaille aussi, a été bougé. Dis-leur que j'ai checké les connexions et j'ai vu qu'ils ont tenté de faire une intrusion. Il a checké les lots. Ils ont tenté de faire une intrusion. Mais vous savez, je veux dire quelque chose. Là, notre informaticien vient de voir que toutes les caméras de votre endroit ont été complètement annulées. Oh là là, c'est terrible. Pendant combien de secondes ? Bah là, elle marche plus, on ne sait pas pourquoi. Ah ! Coup de karma. Et c'est une intrusion qui date juste après, de quand on est partis. Ah ! C'est la tienne, en fait. Ok. Oui, c'est nous qui avons supprimé… Ah ! Mais t'avais juste coupé un bout, non ? Oui, t'avais coupé un bout. Ça a tout coupé, du coup. Mais tu peux leur signaler quand même que mon badge a été dupliqué, certainement ? Et du coup, le badge… Lucas Pogé. Lucas Pogé a été dupliqué. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu passer quelqu'un avec un badge ? Lucas Pogé, je le vois aux observations et vous êtes en même temps au self de la cantine, là. Ah ! Prévenez la sécurité, ce n'est pas moi au self de la cantine. Mais pourquoi… Donc, on envoie quelqu'un au self de la cantine ? Ah oui, là… Il y a quelqu'un qui a mon badge au self de la cantine et ce n'est pas moi. Bon, on envoie des gens. Merci beaucoup. T'es sûr ? Ah bah… Que faites-vous ? Ben, c'est chaud quand même. Il y a une… Est-ce que je peux essayer, moi, de voir quel est vraiment ce qu'ils ont fait avec mon PC ? Genre… De voir l'action… Tu as déjà fait… Peut-être de passer un petit coup de fil à Bologne aussi. Il faut passer un coup de fil à Bologne, il faut voir ce téléphone portable. C'était celui de… Ah ouais, j'enlève le mot d'avion… Ah, du téléphone… Il faut couper les tranches de gâteau… Oui, il y a bien les appels en absence. Oupsi ! Les gars… Attends, il est parti sans son téléphone, lui. Il nous a dit de l'appeler s'il y avait une urgence. C'est vrai que c'est bizarre. C'est pas très bizarre. Il a fait un oubli, peut-être, mais bon… Que faites-vous ? Un petit coup de fil. On va appeler Bologne. Oui. Qui appelle ? Toi ? Je pense que ça vient, peut-être que quelqu'un d'autre rappe. Qui appelle ? Je ne veux pas appeler ça. Vas-y, appelle. Je t'écoute… Alors, attends… Tu t'appelles comment déjà, excuse-moi ? Henri Muller. Henri Muller. Henri Muller. Désolé, excusez-moi. Il s'appelle Aquilino. Aquilino, de l'Agence spatiale de Bologne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Écoutez, on est dans la sauce. Ah ! Non, non, non ! Il dit la sauce bolognaise, c'est ça ? Oui, c'est… Tu n'es pas obligé d'expliquer la blague. Vous savez que l'Université de Bologne, c'est la première université du monde, en termes historiques. Mais bon… Oui, c'est super. Non, écoutez, c'était pour vous dire qu'on a un souci de collision de satellite entre un satellite américain militaire qui arriverait sur un de nos satellites. Nous, on l'a confirmé par deux sources différentes. Et du coup, on aimerait déplacer le satellite numéro 2014-001. C'est bien que tu es appris, pas moi. Charlie, histoire d'éviter la collision, parce qu'actuellement, on a 20% de chance de collision. Alors, écoutez, le satellite LoRa, il est un peu en fin de vie. Donc, il est resté juste assez d'ergol pour aller sur une orbite cimetière, c'est-à-dire un endroit où il va disparaître. C'est une décision qu'il faut prendre. Je vais vous dire quelque chose. Moi, vous avez toute ma confiance. Vous m'avez l'air d'être extrêmement professionnel et vous m'avez parfaitement expliqué la situation. Avec la blague de départ. Oui, à part la blague sur la sauce. Mais j'ai compris que vous avez fait ça pour me détendre. Bien sûr. Et ça, ça me plaît. C'est important, oui. Et donc, vous m'avez exposé à la situation de façon parfaitement claire. Et j'ai envie de dire, j'ai moins de choses que vous. Je ne suis pas particulièrement… On va dire, LoRa, c'est dommage que ce soit si… J'aurais préféré qu'on contrôle, mais il est en fin de vie. Oui. Donc, je comprends. Je préfère que vous le déplacez. Je vous dis juste quelque chose. Oui. Si vous le déplacez, on n'aura pas assez d'ergols pour le remettre sur l'orbite cimetière. D'accord. Si on ne peut pas le mettre sur une orbite cimetière, on va avoir une amende en centaines de millions d'euros. C'est la loi de repasition spéciale. Donc, je vous invite à le déplacer et à le mettre directement sur une orbite cimetière. Très bien. Ok. Bon, on va faire ça. On ne peut pas le balancer en réentrée atmosphérique ? On va… On glissera… Oui, c'est-à-dire, il est sur une orbite cimetière. Si on l'éteint, il tombe. Si on l'éteint, il tombe. Oui, si on l'éteint, il tombe. Pour l'éternité, oui. Mais eux, ils sont d'accord, en tout cas. Bologne… Ils sont d'accord. Donc, a priori, on va faire ça. On peut glisser un mot au passage aux Américains en disant qu'ils ont été d'accord, qu'ils ont été coopératifs. On n'appelle jamais la diplomatie, on est d'accord, on gère ça entre nous. C'est le 31. De toute façon, les diplomates, c'est pareil. Vous avez le numéro de la diplomatie, si vous voulez les appeler. Vous voulez qu'ils appellent ? Je pense qu'il faut que tu appelles la diplomatie. En vrai, ça va rajouter de la paperasse, c'est compliqué, c'est chiant. Alors moi, le truc, c'est qu'en fait, j'ai envie de faire les choses carrées. Parce que je vous avoue que c'est une soirée importante pour moi. Comme vous l'avez vu, je suis assez jeune et fraîche, contrairement à d'autres. Et du coup, très intelligente, ce qui est très rare pour une fille aussi jolie que moi. Et donc, en fait, c'est déjà plutôt beau la représentation que j'amène. Et donc, c'est important que je réussisse bien ce soir. Parce qu'en fait, ça peut peut-être aussi parler de mon futur. Parce qu'on n'a pas souvent la chance de se retrouver dans la... J'ai déjà appuyé sur le bouton. Donc, je pense qu'il serait bien de faire les choses carrées. Donc, tu veux appeler la diplomatie ? Oui. Allez, vas-y, t'appelles monsieur... Monsieur reparleur. Rappelez-moi, les éléments importants, États-Unis font chier. Il s'appelle monsieur Benjamin S.A. Monsieur Benjamin S.A. Professionnel. Donc, tu as l'impression qu'il a une soirée cocktail. Il dit oui. Agence spatiale française, qu'est-ce que vous... Enfin, c'est pas lui, mais... Réduis-moi son nom. Benjamin S.A. Mais tu peux l'appeler Benjamin. Oui, bonsoir Benji. J'appelle parce que... Mais dites-moi cette douce voix jeune, ça me dit quelque chose ? Non ? On se connaît ? Peut-être. Ce soir, on peut appeler Benji. Oui, parce que je me suis dit, c'est le soir de réveillon et j'ai des annonces pas très faciles à vous dire ce soir. Bonne année tout de suite, il faut attendre minuit. Je suis bien d'accord avec vous. Ok, Benji. Alors, on va falloir que je vous parle parce qu'on a un peu en souci. Alors, je vais faire vite parce que j'ai pas envie de vous prendre votre temps. Ouais, allez-y, allez-y. Parce que je pensais que c'est important. En plus, vous avez l'air d'être vraiment l'âme de la fête. On a un petit souci parce que les Américains... Voilà, je suis de la sécurité. Bon, je résume. Vas-y, résume-moi. Vas-y, je peux pas te faire un petit jet de culture spatiale et surtout de dinguerie. Non, vas-y, résume-moi, mais tu vas y arriver. Alors, on est responsable de la sécurité sur la collision des satellites. Je suis avec mes collègues Muller, Bubble et Pot Pot. Du coup, ça fait toute la soirée qu'on court partout parce qu'en fait, on est passé de vert à orange. Ça allait super vite, bref. Il y a une collision, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Collision, on a un 20% de chance. Moi, le vocabulaire technique, je suis pas hyper fort. Parlez-moi comme s'il y avait 5 ans. Ça me fait plaisir, Benji, parce que je sens qu'on va s'entendre. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà, en fait, le truc, là, ça risque de se taper. Ça va se taper. Entre un satellite à nous et les Américains ? Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on bouge pas. On va pas se laisser plier par les Américains. Benji, j'aime beaucoup cette autorité que vous avez, Benji. Et en vrai, je soutiens complètement. C'est juste que là, on est dans un cas un peu plus compliqué. En fait, on a un satellite un peu en fin de vie. Ils ont un satellite tout neuf, tout fort. Donc, vous voulez qu'on bouge, c'est ça ? Ouais, je pense, ouais. Alors, je veux bien, mais par contre, vous les appelez et vous leur dites, c'est une méga faveur qu'on leur fait de ouf. Parce qu'après, ils nous renvoient l'ascenseur. Ça, c'est important. C'est une bonne idée, Benji. Merci beaucoup. Ça va nous donner un peu plus d'autorité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est important. Enfin, je veux dire, on a nos satellites. On n'est pas là à leur faire des fleurs juste pour ça. Ces satellites, ça vaut des millions d'euros. Donc, si vous pensez que vous devez le faire, je veux bien. Mais de la condition que je... Donc, je ne leur dis pas qu'il est en fin de vie, quoi. Je dis vraiment qu'on fait une fleur. Vous avez le feu vert. Voilà. Vous leur dites. Vraiment, on a réfléchi. On pense que les relations avec la NASA, c'est très important. On respecte le gouvernement américain. Voilà. On veut garder de bonnes... Mais, un jour, on vous demandera un service, il faudra dire oui. Ok ? Vous êtes prêts ? Vous avez une voix un petit peu jeune, mais... Enfin, vous êtes une meuf de 40 ans. Moi, j'ai toute l'autorité. Vous inquiétez. Ah non, mais je peux même changer de voix. Il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Bon, je vous fais confiance, d'accord ? Ouais, des bisous, Benji ! Allez, c'est super ! Ciao ! Que faites-vous ? Ben, on va rappeler les États-Unis. Rappeler les États-Unis ? Ça y est, tu as rappelé. Qui c'est qui est fort en intimidation ? Moi, je ne me sens pas d'appeler les États-Unis en tout cas. Moi, je le fais. Moi, à 60 uniquement. C'est pas mal, 60. Moi, je suis à 20. Moi, je suis à 50. Bah, on discute. Oh, allez. Tu rappelles David Palmer ? Oui. Vous l'appelez, toi, je crois ? Ben, si vous voulez. Après, je ne fais plus d'appels. David Palmer. Ah, l'agence spatiale française. Mon Dieu, dites-moi que vous allez bouger le satellite, on arrive à la limite, là. Oui, bonjour David ! Oui, bien sûr. Alors, vous savez quoi, David ? C'est bien parce que c'est vous. Moi, David ? Oui. Parce que je vous ai fait la demande ? Non, c'est bien parce que c'est vous, les États-Unis. Parce qu'en vrai, normalement, ça devrait être vous qui devriez l'objet. Il faut qu'on s'accorde. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez le faire, David. On va le faire pour vous. C'est vraiment en échange de nous avoir aidés pendant la Deuxième Guerre. Mais on n'a plus rien. Vous allez arrêter de nous embêter avec le fait que vous avez marché sur la Lune. Comme on dit. Moi, je l'ai bien vu le drapeau droit, en fait. Vous avez vu ? Non, pardon, excusez-moi, c'était de l'humour avec mes collègues. C'était de l'humour, David, parce que je pense qu'on a atteint ce stade. Parce que là, on est en train de nous faire une fleur. Une grosse fleur. Une fleur, genre, chrysanthème. Il a l'air hyper soulagé. Il dit, écoutez, je reconnais que vous avez fait une fleur. Et vraiment, c'est très bien. Mais dites-moi que vous avez enclenché l'opération. Alors, on va l'enclencher. Il faudra juste que ce ne soit pas un procédé à sens unique. Et que ce soit deux en deux noms sur le futur. Et qu'on s'en rappelle comme une empreinte. Un bel accord. Mais écoutez, j'en prends note. Et je le mettrai dans le rapport. Je dirais que vous avez été très conciliant. N'hésitez pas à noter mon nom, en plus. Je mets Laureline, c'est ça ? C'est vous la responsable de l'opération ? C'est vous qui avez pris la décision ? Oui. Très bien, je mets Laureline. Merci. On ne peut pas en reparleur. Très bien, tu raccroches. Et finalement, vous envoyez l'ordre à Isabelle. Et la procédure se met en place. Attendez, j'ai une petite question. Isabelle, normalement, avait déjà lancé. Elle avait été convaincue par Henri. Pour la culture générale, je vous donne ce que va faire Isabelle. Elle valide la nouvelle trajectoire avec un logiciel. Elle trouve sur quelle station le radar a envoyé le protocole. Elle programme un automate et elle le teste. Elle vérifie que tout a été transmis le moment venu dans quatre heures. Et elle vérifiera que le satellite est à la bonne place dès qu'il pingera quelque part. Félicitations. Et quelle heure ? Il est 22h10. Vous avez le temps. Vous pouvez vous reposer. Et tout d'un coup, il y a une coupure d'électricité. Ah ouais, ça va. Oh mais quelle soirée, quoi ! On ne va jamais s'en sortir ! Il y a une coupure d'électricité. Attendez-moi, j'ai hyper perdu noir ! Mais l'électricité revient ! Non mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une histoire d'intrusion avec mon badge quand même. Moi, ça me se laisse énormément. Ah c'est vrai ! L'électricité revient ! Ça n'est pas notre problème ! On n'est pas membre de la sécurité. C'est vrai qu'on n'est pas dans la sécure. Oui mais moi, si quelqu'un fait des choses en mon nom, des choses très graves, ça peut être très dangereux. On pourra dire que tu étais là et on t'a vu. Alors, les caméras remarchent de la salle où on est là. Ouais, tu fais un jet de perception ? Perception, j'ai combien ? J'ai 40. 92, c'est ça ? Oui. 92, aïe ! Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Que faites-vous ? Moi, je clone mon badge pour m'amuser. Non, tu n'as pas la machine à cloner mon badge. Moi, je mange ce gâteau au chocolat. C'est ça, une bonne part de gâteau au chocolat. Et toi ? Notre métier, c'est ça. Moi, je ne suis pas payé pour... C'est vrai que là, on surveille. Il y a une équipe de maintenance ? Il y a une équipe de maintenance ? Sur le site, pour qu'on puisse avoir les infos sur la panne de courant. Tu veux appeler qui ? Il y a une équipe de... Tu passes un appel ? C'est vrai que tu as oublié la panne. Il n'y a pas besoin de faire déjà. Tu enquêtes un petit peu. Ok. Et tu as deux informations. Je vais commencer... Non, tu as plusieurs informations, mais je vais les hiérarchiser. Donc, la première, c'est que tu as Isabelle des opérations. Elle dit, gros problème, l'électricité est tombée. Elle est revenue. Mais le bâtiment des opérations, il est noir. On n'a pas d'électricité dans le bâtiment des opérations. C'est l'éruption salaire. Est-ce qu'elle a déjà pu lancer l'ordre pour changer le satélite ? Non, on en est en plein dedans. D'accord. Donc là, on perd du temps. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui savent bricoler l'électricité, qui pourraient venir voir ? De fou. Il faut venir. Attends, c'est quoi ? Électronique. Électronique, je suis chaud. C'est juste câblé de trucs. En fait, on a une équipe d'astreinte de maintenance, mais elle ne répond pas. On a des générateurs de secours et on ne comprend pas pourquoi les générateurs de secours ne marchent pas juste pour notre bâtiment. Vous êtes au courant qu'il y a une éruption solaire en cours ? Oui, d'accord. Mais bon, je veux dire, ça va. Si votre bâtiment, il marche, le nôtre… Oui, je suis d'accord avec toi. Il s'est passé un peu. Les gens, je crois qu'ils ne savent pas le leurcier. Et soyez aussi au courant qu'il y a quelqu'un qui traîne dans le bâtiment. Genre un tueur fou ? Pas un tueur fou, mais peut-être un saboteur. On ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas. Et que… Oui, il a cloné mon badge. Donc, si vous vous croisez un certain Lucas Poget, mais que ce n'est pas moi, méfiez-vous. Est-ce qu'on peut déléguer la partie changement d'orbite aux Norvégiens qui nous aiment beaucoup, à qui on a affaire ? Grâce à lui. Je vais essayer en attendant. Ok. Mais ce serait bien d'essayer de récupérer de l'électricité. On se rend au… Après, nous, on n'est pas électriciens, quoi. Ouais, enfin, je viens. Alors… Enfin, électriciens… Moi, j'ai 60 en électronique. Non, mais… Vous avez combien en électronique, vous ? Je suis parti dans d'autres personnes. Je suis 50. Alors, toi, tu n'es pas électricien, mais tu as créé un satellite avec tes petits pas. C'est vrai ! Et attendez, les amis… Ah oui, tu as 80, toi. Ah oui, mais attends, mais tu es girafeux, là ! Elle est super forte, en fait, en électronique. Les amis, des fois, j'oublie. J'aime bien… Je sais faire, là. Ah oui, mais en vrai, je m'en souviens. Pourquoi ? Vous pensiez quoi ? Vous auriez… Vous étiez étonné ? Non, 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 non. C'est que là, moi, pour bouger le satellite, il va falloir remettre le courant. Et vous êtes étonné que je puisse… C'est quoi ? C'est parce que je suis une femme ? Non, non. Il y a un deuxième truc, c'est que… Excuse-moi, quand tu raccroches avec les opérations… Oui. Tu remarques que sur le tableau où tout était vert, maintenant, il y a de l'orange. Ok. Est-ce que ça, c'est la deuxième information dont tu m'as parlé tout à l'heure ? Oui. Ok. Est-ce que je sais où sont les panneaux, etc. ? Il vient de nous le dire, c'est ça, où c'était exactement ? Il faudrait aller au bâtiment des opérations. Eh bien, allez ! On y va. Attendez, parce que là… Là, du coup, il y a de nouvelles alertes, du coup. On parle toujours de la même collision qui est passée en orange. Non, non, c'est une nouvelle collision. Ok, une nouvelle collision. On est sur quel degré de pourcentage de chance de collision ? 30%. Ah ! Pour les autres satellites ? Combien ? Il y a deux nouveaux satellites qui vont se collisionner, là. Juste ! Oh ! En fait, c'est… Oh, la pleine, c'est vrai ! C'est un syndrome de Kessler pour répliquer sur Terre. Tu peux nous donner les… Oui. C'est… On appelle les armées, les satellites et machin… Le vôtre, c'est un 2018. C'est les Suédois… 106A. 2018, 106A. Ça s'appelle SWOTI. Ok. Et le deuxième, c'est le 2022. 2022. 002BF. Et celui-là, tu le connais. Parce que c'est un des très nombreux, il y en a des centaines et des centaines, Astralink. Ah ! Pour ne pas dire… Voilà, Starlink. Mais en gros, c'est l'équivalent dans ce monde imaginaire de Starlink. C'est un Astralink. C'est-à-dire, c'est un des satellites de Constellation. Voilà. C'est bon. Je connais les Astralink. Ils ont des… J'ai bossé dessus quand j'étais en étude. Ils ont des capacités autonomes d'esquive automatique qui viennent d'une entreprise Celta. Une entreprise de voiture. C'est bon. Ils esquiveront d'eux-mêmes. Ça… C'est vrai, ça. On peut bouger… On peut bouger le nôtre par sécurité. C'est vrai, ça. Non, non, non. C'est vrai. Normalement, ils sont capables de gérer eux-mêmes leur position en fonction des alertes. Est-ce que je peux… Est-ce que je me rappelle… Enfin, dans mes souvenirs d'études, ce qu'il dit est vrai ? Vas-y, fais un jet sur ton mental. Culture spatiale ? C'est tout en haut. T'es sûre ? Pas la culture spatiale ? Pas la culture spatiale, excuse-moi. Vas-y, culture spatiale, autant pour moi. Et tu as ? 31 sur les 60. Sur 60 ? Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, les satellites Astralink ont une intelligence artificielle embarquée qui, soi-disant, bouge les satellites pour en éviter d'autres. Le soi-disant est important. Mais… Est-ce que ça marche ? On ne sait pas. Ok. De toute façon, celui-là, du coup, la collision est prévue bien après celle qu'on n'a pas encore règle. Dans 8 heures de plus. Ah non, mais… Et du coup, tu sais ce que ça veut dire ? C'est que ça sera l'équipe de jour qui s'en occupera. Et il n'y aura plus de ghetto. Donc ça, on le garde dans un coin de notre tête, mais… Voilà. La troisième chose, c'est le fameux téléphone que vous avez mis en main d'avion qui se met à sonner. Et il se met à sonner vénère puisque vous avez fait une cinderie ultra-violente. Vous avez l'impression qu'il y a un bombardement. Il faut le décrocher, celui-là. Ok. Oui, allo ? Ah, je voulais parler à Sylvain Joubert. Vous avez un petit gélis de l'informatique, j'ai entendu parler. Oui, bien sûr. Je vais mettre sous vos parleurs. Vous n'êtes pas Sylvain Joubert ? Non, il est mort. Il est mort. On a dit qu'il y avait des accès en télécommande sur un de nos satellites. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'accéder à notre satellite, de pirater notre satellite. Depuis où ? Depuis, on ne le sait pas. Pour l'instant, on a des accès… Enfin, si vous connaissez les attaques des DOS là, c'est-à-dire denial of service, ben là, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de rentrer dans un satellite. Oui, mais c'est depuis… Depuis… On peut avoir l'identification du satellite. La seule chose que j'ai, c'est que le satellite, il dit refuser, excès, refuser, excès, refuser, excès, refuser. Est-ce qu'on connaît le… Ah non, parce que oui, on le perd… Est-ce qu'on va avoir le satellite en… Le nom du satellite… Je suis désolé… Non. Inventons-le. Voilà, c'est un satellite… Allez, c'est le Prout. Est-ce que c'est un de nos deux satellites qui est impliqué dans les collisions ? Non. Ok. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'essayer de dérégler les satellites pour former un syndrome de Casper. On va l'appeler l'aura 2, voilà. Qui s'est infiltré chez nous et qui… Ben écoutez, on va inspecter les… Je vais lancer un programme qui va inspecter s'il y a une intrusion sur tous les satellites que nous on gère. Très bien. Est-ce que… J'ai l'impression que ça devient important. Est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un, genre quelqu'un de la sécurité, ou je ne sais pas, aller chercher Sylvain… Chez lui ? Ouais. Ah oui. Ça commence à être… Palette. Ça c'est un truc qu'on peut faire. Ça c'est un truc qu'on peut faire. Voilà, par exemple. On sait où il habite… Il a 60 kilomètres. Oui, 60 kilomètres. Pour envoyer quelqu'un chercher Joubert, pour sortir de sa fête endiablée. Qui appelle la sécurité pour les convaincre ? Pour les convaincre ? Je ne l'appelle plus, je ne l'appelle plus. Convaincre ? Donc Madame Sushi, oui. On se parle ce soir. Oui, disons, il faudrait que vous envoyiez quelqu'un pour aller chercher Joubert chez lui. Il a oublié son téléphone. Il a oublié son téléphone. Il a oublié son téléphone, on n'arrive pas à le joindre et là ça commence à devenir urgent. Euh… Ben vas-y, j'ai de mentir, convaincre. C'est pas mentir, c'est un mensonge. Elle essaie de la convaincre. Mais si tu as un argument… L'argument, c'est qu'il y a un mec qui essaye de pirater les satellites, qui a une panne de courant, que c'est le bordel… Vous êtes en train de dire qu'il y a une attaque cyber sur nos satellites en ce moment ? Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Oui, si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même grave. Parce que… Oui, c'est vrai que… Vous n'en sais rien, non ? Vous me l'apprenez, c'est super grave. C'est quoi ? C'est les opérations qui nous ont contactés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, je suis sur Parleur. Les opérations nous ont contactés, apparemment, il y a une tentative de délai… D'accord, très bien. On est toujours sur Parleur. Donc, vous pouvez aider les opérations et délais, et j'envoie quelqu'un, t'as pas besoin de faire ton jet, j'envoie quelqu'un chercher Sylvain. Ok, cool. On se remue maintenant, madame Sophie. Bon, quand Sylvain est revenu, il faut qu'on ait l'air d'avoir tout géré bien. Voilà. Et toi, tu sais réparer l'électronique. Ah ouais ? Ben écoute, c'est vrai que depuis mes temps perdus, j'ai toujours bien aimé faire des petits robots. Il faut remettre le courant. Moi, je m'occupe de l'intrusion sur le satellite, je vais essayer de reprendre le contrôle du satellite et d'expédier l'attaquant. Petit topo sur l'intrusion satellite. L'intrusion satellite se fait en 5 interventions, c'est la sécurité qui m'a appris ça. Donc d'abord, il y a une reconnaissance cyber, ensuite il y a une exploitation initiale, ensuite il y a une compromission de la cible, ensuite il y a un mouvement latéral, c'est-à-dire qu'il commence à prendre contrôle de tout le satellite et à la fin, il a tout le contrôle du satellite. Comme vous avez perdu un petit peu de temps à appeler Madame Sushi parce qu'il fallait intervenir immédiatement, il a déjà passé le stade de la reconnaissance cyber et il ne te reste plus que 4 phases. C'est un bon codeur. Il ne reste plus que 4 étapes. Alors vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Alors déjà, je ne prends pas mon ordinateur, mais un autre ordinateur parce que mon ordinateur est peut-être infecté et je commence à essayer de regarder si le segment sol du satellite ou le satellite en lui-même a été attaqué. Alors on va simplifier les choses, tu peux soit empêcher l'attaque et ce sera terminé, soit tu peux essayer de repérer d'où vient l'attaque mais tu n'auras pas encore empêché l'attaque. T'as 4 phases. À chaque fois, il faut qu'il fasse un jet de programmé. Pour moi, j'empêche l'attaque avant de repérer. Tu ne pourras plus repérer ? Ce serait le truc, ça peut repartir. On est quand même dans un complexe sécurisé. Normalement, ce n'est pas un moulin. Si jamais ils ont un minimum d'intelligence, ils ont tout verrouillé. Attends, Madame Joubert, c'était qui ? Madame Sushi, elle ne savait même pas qu'elle a eu la fusion. Et on a envoyé quelqu'un à l'équipe de la cantine, mais on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'à force de discuter, vous allez perdre une autre situation ou pas ? On va faire l'étape où on va rechercher d'où vient l'intrusion. Tu recherches d'où vient l'intrusion. Fais un jet en programmé. Fais-le une fois et si ça marche, c'est ça. Combien du coup ? 37. 37. C'est bon, j'ai en programmé, j'ai 4 heures. Alors, tu peux repérer. Tu sais que l'intrusion vient de l'agence spatiale française. La personne qui est le pirate est dans l'agence spatiale française en ce moment. Tu peux retenter parce que tu vois, tu peux trouver exactement où il est actuellement dans l'agence spatiale française. Si tu fais ça, par contre, il est déjà en exploitation initiale. Il est sur le point de compromettre la cible. Non, non, on sait que c'est à l'intérieur. Ce n'est pas non plus trop si grand. Les gens vont quadriller, ils vont le trouver. Oui, non mais vas-y, c'est dans l'esprit. Tu essaies de sauver le satellite ? Oui, de sauver le satellite. Ça marche. Prends l'autre dé parce que là, tu as les deux dizaines. Ah oui, c'est pour ça. 21. 21, tu fermes les accès et tu expulses le pirate. Tu changes même les codes et le satellite est sécurisé. Il n'a pas changé d'envite ? Non, il n'a rien fait. Nickel. C'est bon, j'ai sécurisé le satellite. Super, bien joué. Par contre, il y a vraiment quelqu'un dans le centre qui est en train de foutre un bordel pas possible. Il faut dire que Mme Sushi le verrouille, on se trouve en vase clos comme ça, plus personne ne sœur. Il faut déclarer l'alerte maximale sur le site pour que tout soit bouclé. Il faut l'appeler pour la convaincre de ça. Est-ce que vous voulez le faire ? Là, oui. Juste quelle heure il est ? 22h45. On appelle pour bouger le satellite déjà pour leur dire que là, c'est bon, c'est rétabli, etc. D'accord. Alors, je n'ai pas compris parce qu'il y a encore une étape pour le piratage ? Non, non, c'est bon, il est sécurisé. Par contre, vous vouliez appeler la sécurité pour dire on met en vase clos. D'accord. Qui appelle ? Parce que ça donne des lieux à des jets de convaincre ou qui a une argumentation. Tu rappelles. Oui, c'est lui qui convainc le mieux. Vas-y. Mme Sushi ! Oui. C'est bien ? Non. Oui, écoutez, on a empêché l'attaque du satellite, là. Bon, il y a quand même quelqu'un qui est sur le centre. Je ne sais pas si c'est un moulin ici, je ne sais pas s'il est rentré, mais il va falloir peut-être empêcher… Parce qu'il n'y a que 50 personnes actuellement dans le centre. Ah, ben voilà, on s'arrange pour tout boucler, alors. Ferme tout. Faut tout boucler. Donc, je ferme le… Ben écoutez, moi, ce n'est pas le responsable, c'est vous, mais c'est vous le responsable de la sécurité, normalement. Il est censé convaincre de l'envoi. Je réfléchirai à ça, il n'a pas été très convaincant. Non. Que faites-vous ? Moi, je vais aller voir pour rétablir le courant. Alors, ce serait bien que vous y allez tous en même temps. Est-ce qu'on ne se passe pas très loin de la cantine ou pas ? Quand on fait ce chemin-là ? Non, c'est à l'opposé. Moi, je ne tente pas. Tu veux aller à la cantine ? Si à la cantine, il y a quelqu'un qui a été aperçu avec mon badge, c'est qu'à mon avis… Alors, il est peut-être par là… Attends, tu veux que j'y aille peut-être ? Si tu veux, vous allez réparer le machin, parce que moi, je n'ai pas beaucoup en électronique. Et puis, moi, je vais à la cantine… Il ne faut pas qu'on se sépare. Ah, ok. Après… C'est sur le chemin ? Non, mais si vous voulez, vous pouvez séparer. En vrai, va à la cantine et ramène des couverts pour le gâteau, si jamais, au passage. Très bien. Toujours cet objectif qu'à midi, tout soit réglé et qu'on fête le nouvel an. Donc, vous arrivez aux opérations. Les opérations… Il y a Isabelle qui nous attend avec une lampe torche. Effectivement, le bâtiment est mystérieusement éteint, alors que normalement, il y a des générateurs. J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Il y a… Alors, également, il n'y a pas de… Il faut suivre le gros câble. Il n'y a pas de… Enfin, on ne peut plus badger, mais vous forcez un petit peu les portiques. Et finalement, vous descendez au sous-sol, tous les trois. Vous êtes avec Isabelle. Vous poussez une porte, ce qui donne sur un escalier de métal révélé par vos lampes torches. Le lieu est en béton brut, mais n'est pas poussiéreux. Dans la pénombre, vous voyez de gros accumulateurs électriques qui bourdonnent. Il y a bien un groupe électrogène énorme, silencieux, qui a l'air de marcher, mais il n'y a pas d'électricité. Est-ce que quelqu'un veut faire un diagnostic ? Moi, je vais le faire. Vas-y, fais un jet d'électronique. J'ai 80. C'est un ? Hein ? Je n'arrive pas à… C'est quoi le jeu ? 95, non ? 95 ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est bien à 90, là. Vas-y, la seule fois, je pouvais être utile. Non, 95. Tu as fait plein de choses. Très bien. Donc, vous ne comprenez pas trop, parce qu'il y a un énorme câble sectionné juste sous vos yeux. Elle est là, elle le regarde. Vous allez la regarder, vous ne comprenez pas trop. Quelle est la raison de la panne, du coup ? Et en fait, il y a un gars, enfin, il y a une présence mystérieuse, qui était là, et qui te pousse, toi, qui te pousse sur Arnaud. Il te pousse, toi, et il commence à partir dans le couloir. Il commence poursuivre. D'accord. Je peux essayer de le pousser ? À la cantine ou… Non, non, non. Je crois que tu es passé à la cantine pour hier, du coup, c'est ça ? Non, non, lui, il est… Tu peux essayer de le pousser ? Là, il est en train de partir, il a 20 mètres d'avance. Je cours après pour le pousser. Vas-y, courir sauter, tu as combien ? En quoi ? Courir sauter. 70. Allez, c'est parti. Moi, j'ai 10, je suis vraiment faible. 56. 59. 59. Tu le cours après, donc tu vois déjà dans le noir qu'il est plutôt grand, il a une grosse parka, tu vois, et tu es juste derrière lui, qu'est-ce que tu fais ? Il a une grosse parka ? Ouais. Je tire sur sa capuche. Tu tires sur sa capuche, je fais un G en physique, c'est sur ta force. 70. 14. 14, tu le mets par terre. Il est bien joué. Alors ? Alors ? Avec cette voix. Et c'est le mec du dessalage, c'est Ludovic. Ah. Ludo ? Ludo ? Oui, et je voulais trouver un endroit sympa, je me suis posé… Attends, tu ne nous le fais pas là, Ludo ? Tu ne nous le fais pas ? Pourquoi tu pousses mon pote et tu cours, c'est quoi la vie ? Moi, j'ai mal à l'épaule. Est-ce que je peux fouiller dans ses poches, voir si je trouve mon badge dupliqué ? Alors, il dit déjà que vous ne me fouillez pas. Écoutez, mais c'est tranquille, j'ai du boulot. En fait, on a une urgence nationale, là. Galactique ! Est-ce que je peux t'aider ? Laureline. Non. Ça fait plaisir, Ludo. Non, il t'embrouille, Laureline. Il t'embrouille. Il a fui quand il t'a vu, il a poussé. J'ai pris peur, j'ai eu peur. Il est super bouche. Tu pourrais juste nous montrer le contenu de tes pages, ce serait important et après on te fera confiance. Non, il commence à reculer vers le portique. Je le repousse. T'es pas là. T'es pas là. Je lui remets un coup en arrière. Non, non, mais là, il faut l'immobiliser. Oui, mais voilà, Laureline, c'est la plus forte. Laureline, vas-y, recule. Est-ce qu'on lui a... Mais nous, on l'aide pour l'immobiliser. On est faible, nous. Oui, on le fouille. Moi, j'ai pas un grand physique, mais... Il se laisse faire, d'accord ? Tu commences à le fouiller. Tiens, toi, tu arrives dans le bâtiment des opérations avec tes couverts en plastique. Bonjour. Et tu vois, ils sont en train de fouiller Ludovic. Il dit, mais tout ceci est un malentendu. Qu'est-ce qui se passe ? Et il m'a poussé. Quand on était dans le... Là où il y avait le câble sectionné, on a trouvé la panne, là où il y a eu la panne. Il m'a poussé et il est parti en courant. On s'est mis à le porter. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Et comme il y a un intrus, on est suspicieux de fou, quoi. Ça peut être oui. Moi, en plus, j'ai demandé poliment, en fait, de juste vérifier ce qui se passait. Mais il n'a pas voulu... Il faut réparer le machin de... Oui. On va s'y mettre. C'est juste le prochain truc. Moi, ce que je propose, c'est que je l'emmène chez Sushi, là. Ah, pas bête. Et vous réparez le machin. Est-ce qu'on peut juste regarder le fouiller tant qu'il est mobilisé ? Je l'ai fouillé, là, du coup ? Enfin, j'ai de perception. On retrouve quelque chose. 60... 26. Tu le fouilles. Il a un double du badge de Luca Pogé. Oh ! Ludo ! Je suis pire déçu. Il a un carnet de notes avec tous les codes d'accès au réseau interne. Ludo, je suis encore plus déçu. J'ai trouvé ça par terre. Non, mais Ludo. Là, tu nous prends pour des truffes. Attends, Ludo, tu trouves ça par terre, tu ne l'amènes pas à la sécurité. Bon, écoutez. Si vous me laissez partir, je pourrais vous aider ? Non, mais c'est bon. On va surtout amener la sécurité, réparer le machin, et moi, je l'amène à la sécurité. Là, c'est bon. On l'amène à Madame Sushi. Ça, Henri, là, il... Vous le confiez à votre ami ? On va y aller à deux, non ? Peut-être qu'on ne sépare pas... Henri, tu es fort, toi, ou pas ? Il est un peu costaud. Bonhomme ! Il a l'air très fort. Il a l'air très fort. T'as combien en physique ? J'ai 60. Ah oui, c'est bon. Bonhomme ! Après, est-ce qu'on a besoin d'être trois pour réparer un câble ? Après, ça veut dire qu'on se sépare. Moi, je veux bien l'aider, mais simplement... Moi, j'ai 20 en physique, donc je ne vais pas servir à grand-chose. Donc... Par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est... Parce que si on a le droit de se séparer, autant vous, vous deux, vous réparer le câble, et il faut confirmer, parce qu'on n'a même pas appelé les mecs pour leur dire que c'est bon, tout était résolu et qu'ils pouvaient reprendre le mouvement du satellite. Oui, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a plus de courant. Oui, c'est ça. Il faut d'abord qu'on va mettre le courant et qu'ils ont commencé, mais qu'ils n'ont pas pu la terminer à cause de la perte de courant. Mais physiquement, ils sont où ? Ils sont dans le bâtiment dans lequel on est, dans lequel on est au sous-feu. Bah, vas-y, du coup. Oui, mais ils n'ont pas de courant. Mais ils n'ont pas de courant, oui. Il faut qu'on remettre le courant avant. Mais faisons tout en même temps. Oui, non, ça va. Alors... Oui. Laureline, on te laisse gérer le courant et nous, on va aller prévenir. Bah, je tente. Donc là, on se sépare tous, là ? Oui, ça va. C'est possible. À titre exceptionnel. Donc, OK. Vous faites quoi, vous ? Nous, on va prévenir les opérations qu'on a trouvé la personne qui faisait du grabuge et qu'on va pouvoir poursuivre l'opération. C'est important parce que sinon, on a un risque de collision. Mais que l'électricité va être remise dans 5 minutes. Laureline est sur le coup. Vas-y. Donc, toi, tu descends et tu vas essayer de réparer ça. Nouvelle tentative. Nouvelle tentative. Je relance ? Pas 4. Vas-y Laureline. C'est bon. 62. Non. 52 même, non ? 62. 62. 62. Il te manque quelques outils, mais tu as des copains au laboratoire de robotique qui vont t'aider. D'ailleurs, ils font un concours Lego ce soir. Ah oui, c'est vrai. On va voir ça, mais après. Et grâce à ça, l'électricité revient aux opérations. Parfait. Et la situation est maîtrisée. D'accord. Donc, ils poursuivent la manœuvre. Ils poursuivent la manœuvre. Tout à fait. Et vous vous retrouvez à nouveau dans le laboratoire Sentinelle. J'imagine que tu as livré au... Voilà. Votre amie a livré l'espion. Elle a dit quoi, Madame Sushi ? Alors, elle a dit... Elle a dit quoi ? Je te laisse dire ça. Elle a surtout filé au mec de la sécurité, je pense. C'est quoi ça ? Non, mais je n'aurais pas remis en question sur le moulin avant que ce truc-là. Tu veux l'appeler ? Non, non, mais je trouve ça assez fou. On débriefera plus tard. Mais il y aura un débrief. Il y aura un débrief. On peut finir notre service. Et manger le gâteau. C'est vrai que c'est dur d'avoir ce gâteau depuis le début. Parce que là, il nous reste deux problèmes du coup. C'est la nouvelle collision et la tempête géomagnétique qui crée plusieurs collisions. Il ne reste plus qu'une collision. Et le fait qu'on a appelé Sylvain pour rien. Ah oui, quelqu'un est allé chercher Sylvain. Au pire, on a gâché l'apéro de Sylvain. Il y a une collision entre un de vos satellites, SWOTI, et un astralink. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a une collision. Il n'y a pas une collision. Il y a une collision prévue. Il y a une collision prévue à 30%. Est-ce qu'on pourrait appeler pour avoir des infos sur la véracité d'un astralink et du fait qu'on n'ait pas besoin de... Tu veux appeler Starlink ? Non, mais on n'avait pas des gens qu'on pouvait appeler pour... Oui, tu peux les appeler. C'est la météo. Non, mais vas-y. Je leur dis quoi ? Ce n'est pas que la météo, c'est ça ? Non, c'est des spécialistes d'astralink. Ah oui, ok. Est-ce qu'il y aurait moyen de les appeler pour avoir des infos sur la sûreté d'un astralink ? Oui, en gros, tu les appelles. Est-ce que ça marche, l'IA embarqué ? Allo, allo. Allo, allo. Oui, allo. Oui, bonjour. J'espère que ça se passe bien, votre petit réveillon. Nous, on est au centre Sentinel. On a une nœud de collision probable à 30% entre un satellite de la constellation... Starlink. Astralink. 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 Et un satellite à nous, le 2018-106A. Attends, déjà j'ai une ou deux bières dans le nez, donc on va se calmer. Oui, ben oui. T'es très sérieux, ça ? Je parle de service. Moi, les numéros Cospar, là... Vous pouvez baisser le son, là, par contre. C'est un peu la merde. C'est le boulot, s'il te plaît. C'est important, hein ? Oui, attendez, excusez-moi. Oui. Oui. On n'est pas loin de minuit, là. Ça commence à... Oh, il est quelle heure ? Le champagne, le champagne. Je ne sais pas, là. Je n'ai pas l'heure. Bon, donc, c'est quoi votre numéro Cospar, là ? Oui, alors, oui. Alors, le numéro Cospar de notre satellite... Non, mais c'est quoi le nom ? Parce que le Cospar, moi, je ne le connais pas par cœur. Alors, le nom, c'est... C'est SWOT-I. SWOT-I. OK. Très bien, ouais. SWOT-I, satellite de 2018. Et il risque de rentrer en collision avec un Astralink de 2022. Et alors, la question qu'on se posait, c'est... Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience sur les esquives IA d'Astralink ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Ou alors, on va nous-mêmes bouger le satellite ? Ben, attendez, vous me posez la question maintenant, hein ? Non, mais... Là, on a 8 heures devant nous, si on agit dans les... Des retours d'expé, non, je n'en ai pas. Enfin, je veux dire, je ne suis pas allé auditer leurs codes, hein. Enfin, après... Tu as des bons experts, hein. Ben, il n'y a jamais eu de catastrophe, quoi. Non, mais attendez. C'est ce qu'ils se mettent, là. Moi, c'est une compagnie privée, mais c'est que... C'est lui de l'Astralink ? Non. Vous pouvez leur dire d'arrêter de shitposter sur Twitter. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas Astralink. Ah, c'est bon, ok. Non, mais alors... Selon vous, il n'y a jamais eu de cas d'activation de manœuvres gérées par Astralink automatiquement ? Si, si, si. Régulièrement, ils nous disent que leurs satellites gèrent. Mais bon, après, leur algo, il est aussi bon que les données qu'ils ont à bord, quoi. Donc, là, je ne sais pas, il y a un contexte spécial, en particulier, en ce moment, où tout roule ? Non, mais là, vu qu'effectivement, il y a peut-être, avec la tempête solaire, peut-être que ça peut faire foirer l'algo. Ah, bah oui, 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 en effet, oui. Ah bah, c'est pas vous qui me la prenez, oui. Non, mais moi, si vous voulez, enfin, voilà, je vous ai dit, je suis en train de boire des bières, là, tranquille. Oui, 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 mais j'ai bien compris. Super pratique. Qui est votre responsable, si jamais ? Ah bah, attendez, là, si vous voulez monter encore jusqu'au responsable, là, ils sont tous à la fête, là, en ce moment. Non, mais j'ai bien compris, le nôtre aussi, il est à la fête. Donc, à un moment, vous êtes qui, là, en fait ? C'est quoi, ces expériences ? Vous êtes qui, monsieur ? Alors, moi, je suis Lucas Pogé, je suis, du coup, responsable, enfin, je suis sur le programme Sentinelle. Vous êtes responsable de quoi ? Ok, d'accord. Sous la responsabilité de Sylvain Joubert. Eh bah, c'est votre travail, non ? Enfin, je veux dire... Oui, c'est votre travail, oui, oui, mais bon, vous êtes censés être les experts d'astreinte, donc là, l'astreinte... Mais c'est bien ! Et bon, c'est pas grave. Bon, excusez-moi, mais à un moment, c'est votre travail, non ? Je veux dire, vous pouvez avoir une certaine expérience, là-dedans. Mais c'est tombé, Lucas. Je raccroche ? Oui, je pense que... Au revoir, monsieur. Bon, en tout cas, non, 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 mais écoutez, il faut qu'on évite, quand même, de saturer leur vie de base avec des débris. Donc, nous, on va faire notre travail, et puis vous pouvez retourner à votre vie. Ouais, ouais, bon, merci, allez. Allez, à plus. Très bien. L'appel n'a pas été très... Bon, visiblement... Tu veux que je les appelle et que je les engueule ? Moi, je suis prête, hein. Voilà, oui, mets leur une soufflante, là, quand même. Alors, c'est qui, ces mecs ? C'est les experts d'astreinte. C'est les experts d'astreinte qui sont censés nous aider. Mais bon, là, ils ont des bières dans le nez et on a recul à faux deux. Allez, allo ? Il y a quelqu'un ? Allo, oui ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est le niveau d'au-dessus. Dis-moi, est-ce que vous pourriez faire votre putain de boulot ? C'est trop de vous demander ? Non, mais attendez, je suis pas d'astreinte, moi, là. Mais j'en ai rien à foutre ! En fait, alors, vous bougez votre cul, vous revenez au travail, vous faites qu'on vous demande. C'est qui, là, cette fois-là ? C'est quoi votre nom ? C'est Muller. Ok, vous êtes là depuis quand, là, Muller ? Depuis plus longtemps que toi. Alors, tu fais ce que je te dis. Non, non, mais sérieusement, il y a un satellite qui va rentrer en collision avec un autre, ça va foutre la merde. Alors, tu veux faire quoi ? Que je dise... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je dise au patron demain que t'as pas voulu te bouger le cul parce que tu voulais boire ton champagne ? Non, 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 franchement, non, mais... C'est juste... Tu comprends la situation, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? On veut que tu nous donnes une info, c'est pas compliqué ! Elle est... Il est pour quand, votre risque de collision, là ? C'est pendant 8 heures ! Est-ce que la Starlink est fiable ou pas ? C'est trop tard, là, on fait confiance... Mais non, c'est pas trop tard ! Oh là là, mais il y connaît rien, en plus ! Non, mais c'est... Non, mais c'est... Non, mais il faudrait se coordonner avec eux, enfin, je veux dire... Vous avez fait des tests, non, sur Starlink, sur votre satellite, là ? Il bouge ! Moi, ce que je peux vous conseiller, mais après, vous faites ce que vous voulez... Il y a marqué quoi dans le PDF ? Ça bouge ou ça ne bouge pas ? Mais de quoi vous me parlez ? Ce que je peux vous conseiller, c'est à la limite, vous essayez d'appeler les gens d'Astralink et de voir ce qu'ils en pensent, quoi ! D'accord, alors c'est quoi votre intitulé de poste, en fait ? Moi, mon intitulé de poste, mais je suis chef de service, monsieur, enfin... Chef de service ? Oui ! Ah ouais ! On a appelé la restauration... Je ne sais pas pourquoi vous venez m'emmerder un soir de réveillon, là ! On perd du temps ! Henri, on perd du temps, il y a des réveillons, carré ! On perd, t'en fous, et vous ne servez à rien ! Raccroche, on va appeler Astralink directement ! Vous pouvez me passer ? Non, non ! Je ne suis pas à faire sans manger ! Je ne suis pas à faire sans manger ! Vous pouvez me donner votre temps précis, s'il vous plaît ! Moi, eh bien écoutez, je suis... J'ai envie de vous recommander un super ami norvégien ! D'accord, moi je suis monsieur Troussard ! Monsieur Troussard, eh bien ça part ! Passez un très bon nouvel an, ça sera le dernier ! Allez, désolée ! Ça dégage ! Que faites-vous ? Ben non, mais là, il faut prévenir Astralink ! Appelez, ouais, peut-être appeler Astralink ! Qui appelle Astralink ? Appelez ! Bonjour Astralink, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, ici le Centre Spatial français ! Ah, les opérations spatiales, ne bougez pas ! Ah, il te passe à un autre cas ! Non ! Et il dit, bonjour, opérations spatiales Astralink, je suis Alfonso Daniel, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Écoutez, on a un alerte collision sur un de nos satellites... C'est nos satellites ! Nos satellites, il y a un des leurs ! Voilà ! Nos satellites, il y a un des vôtres ! Est-ce que vous me confirmez que vos satellites sont capables d'éviter le truc qui arrive droit dessus ? Ce serait bien d'en être sûr à 100% avant qu'il se rentre dedans ? Il n'y a aucune certitude dans notre métier, monsieur ! Oh la la ! Dis-leur que leur patron est rapide de la mer ! Dans ce cas-là, il n'y a aucune certitude ! Est-ce que vous pouvez juste bouger votre satellite manuellement ? Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui ! C'est plutôt bien payé, l'agence spatiale française ? Parce que je m'ennuie un peu ici, Astralink ! On perd un temps fou, là ! C'est une fortune ! Vous ne savez pas, l'État français déborde de fric ! Vraiment, c'est une dinguerie ! Comme disent les jeunes ! Bah écoutez, je vais peut-être renvoyer mon CV ! Oui ! Bah écoutez ! Ce que disent les brochures commerciales, c'est qu'on a des yeux embarqués et quand il y a un reste de collision, ça bouge tout seul ! D'accord ! Et ça, ça a été prouvé ? Ça a marché ? Entre vous et moi, On t'entendrait pas ! On a 3000 satellites dans le ciel, s'il y en a un qui meurt, on s'en fout ! Ouais ! Moi, ça m'embête ! Parce qu'ils meurent sous le moment où nous, on est là ! C'est que au sein d'Astralink ? Ou est-ce que c'est Astralink aussi avec les autres ? Du quoi ? L'IA ? Oui, bien sûr ! Normalement... Cela dit, c'est pas la question que j'ai posée ! Tout est pris en charge par une IA ! C'est-à-dire que moi-même, je peux même pas bouger mon satellite ! D'accord ! Donc vous avez aucun contrôle manuel ? On pourrait, si j'insistais, mais en vrai, vraiment, je le ferais jamais ! C'est même pas la peine de me demander ! Pourquoi ? Parce que j'ai la flemme, moi je m'en ai rien à faire ! Ce que j'aime, c'est que vous êtes un passionné ! Non, c'est pas ça ! On est une entreprise privée, en vrai ! Si demain, j'ai pas d'emploi, j'envoie mon CV à l'Agence Spatiale Française ! Puisque vous gagnez des fortunes ! Vous pouvez lui trouver un super emploi en Norvège, s'il veut vite, s'il veut nous aider ! Il y a eu là ! En fait, ils font confiance full IA, et il n'y a aucun contre, on n'est rien ! D'après vous, est-ce que vous avez plus de chances d'être viré en ne bougeant pas le satellite, qui ensuite entrera en collision et fera des débris partout en orbite basse, ou en bougeant le satellite ? Je vais vous raconter une anecdote ! Non, j'ai pas le temps ! Un jour, on a envoyé 100 satellites dans l'espace en un coup, il y en a 40 qui sont retombés parce qu'on avait mal calculé le truc, et en vrai, ça n'a rien changé à nos vies ! Donc si on perd un satellite ce soir, ça ne changera rien à nos vies ! Voilà notre position ! Dis-lui que s'il perd un satellite sur cette orbite, c'est toute sa constellation qui peut être mise en danger ! Si vous perdez un satellite sur cette orbite, c'est toute la constellation qui va être mise en danger ! Bah écoutez, vous savez, j'ai pas d'action dans ma propre entreprise ! Je suis un employé ! Demande un responsable ! Est-ce qu'on peut lui demander un petit peu les infos de l'algo ? Parce que moi je touche un petit peu en… Vous pouvez nous donner des infos ou moins ? Certainement pas, c'est de la propriété intellectuelle ! Oh là là ! Pfff ! Ecoutez, vous savez, vous les têtes d'œufs de l'Agence spatiale française… Oh les têtes d'œufs, tu vas te calmer ! Qu'est-ce qu'ils vont les gens ce soir ? On est remontés ? Bah ici, on a une entreprise commerciale, on fait du bise, ok ? On envoie des satellites par centaines, ils sont tout automatisés, on ne fait pas comme vous, à bouger des leviers pour bouger des satellites ! Tout est automatisé ! Soit vous avez une confiance dans la machine… Moi j'ai l'impression que quand vous m'appelez, je vois un grand-père avec des cheveux blancs… Alfonso, tu viens de dire que tu t'en fichais, Alfonso, tu me fatigues ! Non mais c'est pas ça ! Mais on vous connaît quoi, les scientifiques, vous allez me prendre la tête, vous allez me demander des chiffres, des trucs, etc. En vrai, tout est automatisé, c'est le futur ! On fait des Tesla ! Mais pourquoi tu bosses dans l'espace ? Il fallait trouver un emploi à Dunkin Donuts ! Parce que c'est à côté de chez moi, et voilà ! On perd du temps avec lui ! On perd du temps, on perd clairement du temps ! Donc je pense qu'on ne peut pas faire confiance à leur IA ! Bah là non, j'avoue ! Parce que visiblement, on a vu comment c'est vendu… Donc on a le choix soit de nous bouger nos satellites, mais on va te voir encore appelé à la diplomatie, qu'on va nous dire non ça ! Non mais je ne l'ai pas mal jamais ! Soit on fait une action offensive sur leurs satellites, on le bouge nous-mêmes ! On leur a deux ans ! Non mais ça c'est entre nous ! C'est vrai que t'es très fort en télécom, t'es très fort en informatique, t'es très fort en électronique ! Merci ! Quoi tu veux qu'on pirate leurs satellites ? Et moi je fais des mathématiques ! Pour les bouger nous-mêmes ? Bah comme ça on n'a pas besoin de bouger les autres ! On n'a pas besoin de rappeler la diplomatie ! C'est techniquement faisable ! C'est techniquement faisable ! À quel point c'est illégal ? C'est totalement illégal ! C'est totalement illégal ! Après, on peut mettre dans la confidence l'armée, et leur dire on pirate le satellite d'Astralink, on peut vous donner les informations, et en échange vous nous couvrez ! Bah bon, on va rappeler la diplomatie aussi je pense ! Ils vont dire non ! Alors que faites-vous ? Et vous avez juste une décision à prendre, et après on va passer à une bonne phase du jeu de rôle ! Moi j'ai une question ! Ce sera minuit, on se souhaitera bonne année ! D'accord ! Moi j'ai une question ! Dans combien de temps l'équipe de jour prend le relais ? Pour savoir... On a toujours pas ouvert... Dans 9h ! Pour savoir à quelle heure c'est plus notre problème ! Dans 9h ! Merde ! Donc nous on est d'accord que là on n'a pas de moyen de rendre compte à la hiérarchie ? Donc Joubert, Joubert... Exactement comme depuis le début de la soirée, et d'ailleurs c'est le cas des personnes que j'ai rencontrées au CNES, qui sont tout seuls face à ce type de décision. Non mais si on a réglé le problème quand Joubert il arrive, c'est incroyable ! On va tous être très bien vus ! Mais même on ne peut pas prendre le risque qu'il y ait des débris spatiaux juste parce qu'on ne peut pas prévenir notre chef. Donc on fait le caratage moi je pense. Mais en fait il va y avoir un risque de réaction en chaîne... C'est une décision d'alerte ? Sinon on peut déplacer notre satellite à nous, mais il faut repasser tous les coups de fil et... C'est une décision qu'on prend justement parce qu'on ne peut pas contacter les nôtres responsables... Du coup en fait... Le contexte... On n'est pas obligé de leur dire ! On leur dit non c'est bon il n'y avait pas de risque de collision avec eux, leur algorithme a marché, on leur dit ça, comme ça on leur sauve la face à eux et nous on perd. C'est sûr que nous on s'expose, on prend un risque, mais ce qui est dans la balance c'est l'accès à l'espace. Fait ton jet en électro... enfin programmé. Ingénieur Télécom va essayer d'établir une liaison. Si c'est pour programmer il vaut mieux qu'il soit quelqu'un d'autre. Non mais toi tu établis la liaison avec le satellite. Toi tu n'as pas de télécommunication ? Non je n'ai pas de télécommunication, j'ai l'électronique, programmé, mathématiques, culture sociale. Et tu es bon en électronique ? Oui, 70. Allez vas-y, en électronique. Il bidouille quelque chose pour pouvoir... Il fait quelque chose qui fonctionne parfaitement. Parfait. Ensuite, toi tu... Bah je vais rentrer dans le... Essaye de pirater Starlink. Je vais rentrer dans le... dans le satellite. Alors c'est quand même relativement protégé. Allez vas-y. Donc tu as un petit belus de 20. D'accord ? Donc j'ai 80, je passe à 60 en... Voilà. Et c'est à 40. Allez. Tu as pris... Tu es dans l'ensemble des satellites de Starlink. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Bah on va le changer d'orbite. Mais avant de choisir quelle orbite, il faut qu'on s'assure nous-mêmes qu'on ne va pas créer une autre collision. Je précise que tu as 3 000 satellites sous le contrôle. Après ils viennent dire... Attends, tu as pirater les 3 000 satellites de Starlink. Ah les 3 000 ? Ils sont tous, oui. Bah là... Là il faut prévenir à l'armée, on tire quelque chose. J'avoue. Pourquoi tu as fait la critique ? Non, non, je n'ai pas fait la critique. Mais bon, c'est... Je suis dans le système de Starlink quoi. Est-ce que tu peux naviguer dedans pour tomber sur le 4 X-ray 1 unité 0 ? Oui, c'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'on analyse l'environnement pour savoir sur quelle orbite on peut le bouger un tout petit peu pour diminuer le risque de collision à zéro quoi. Ouais. Bah mathématicien, vas-y. Fais ta magie de mathématiques. Et après au pire, on le remet sur la même orbite. Un tableau blanc, un valida, encore... Après tu les rediriges vers l'Ukraine et comme ça on met fin à la guerre en même temps. Allez ! On fait tous les problèmes du monde. 90 ! Non, non ! Il te donne les coordonnées. Il te donne les coordonnées pour pouvoir changer de satellite. Allez, moi je ne sais pas qu'elles sont... Bon euh... T'es sûr de ton algo ? Oui, il en est sûr. Il en est sûr à 100%. Vu mes amours... Je te suis hein ! Donc tu mets les données. Je mets les données mais... 90 c'est un échec critique. Bah oui, là quand même je... Je désactive pas l'algorithme d'évitement automatique du satellite. Et même je jette un petit coup d'œil au code pour voir s'il est bien fait quand même. D'accord. C'est le moment où jamais si tu veux modifier quelque chose dans le satellite. Bah... Je... Je vérifie la précision avec laquelle l'IA se repère justement avec... Ça, tu peux pas le faire en temps réel. Mais par contre, si tu veux mettre une bague d'or et revenir quand tu veux dans les satellites Starlink, c'est le moment où jamais. Ouais, je mets une petite bague d'or. Histoire de... Si jamais faut reprendre le contrôle rapidement du satellite. Et... Vous avez fait votre travail. Alors vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé dans le ciel parce qu'on voit pas les trucs en temps réel. Et vous pouvez sortir le champagne et manger ce délicieux gâteau et ouvrir vos cadeaux. Bonne année ! Bonne année ! Et je veux bien que... Quelqu'un du staff m'amène les cadeaux qu'il y a pour vous parce que vous avez peut-être droit à des cadeaux. Ah oui ! Il y a vraiment des cadeaux incroyables ! Est-ce qu'on peut faire, vu qu'il y a un changement de place, une toute petite pause pipi ou pas du tout ? Veux-tu pas aller faire une petite pause pipi ? Il y a pas de problème. Pendant que les cadeaux arrivent... Les cadeaux ! Et également, Sylvain va arriver dans une ou deux heures. Il a été déplacé et il va venir vous voir. Une ou deux heures, Sylvain Joubert, mais c'est fou ! Non mais il fallait faire la teuf, là ! 60 kilomètres, il est où ? Alors je vous cache pas qu'effectivement, on est tous au courant qu'il a raté terriblement ses calculs, ce qui fait qu'il va se passer un drame, mais vous le savez pas à ce moment-là. J'ai la bague d'or ! Désolé les gars ! Ah non mais c'est trop tard ! La seule façon de le savoir, c'est... Moi je voulais que quand Sylvain arrive, c'est bon là je dirais, toute la nuit il s'est rien passé ! Mais c'est ce que tu vas dire ! C'est des poignets ! T'es des oies filantes partout dans le ciel comme ça ! En mode apocalyptique ! Oh non ! Alors on va vous distribuer des cadeaux, apporte-les-moi, il n'y a pas de problème. Un cadeau pour par personne, il y en a même un pour moi, c'est fantastique ! Merci beaucoup ! Je vous laisse ouvrir, c'est des petits cadeaux qui étaient sur la table, et notamment il y a un petit Lego satellite, donc c'est pas de la blague, c'est fait, c'est pas officiel malheureusement, c'est fait par un membre du staff du CNES ! Oh trop bien ! Et vous pouvez créer votre petit satellite, et vous pouvez aussi demander au CNES comment... Il y a marqué fibro-tigre, moi c'est mon truc ! Ah c'est vrai, il y a marqué fibro-tigre ! Il y a marqué fibro-tigre, moi ! Tiens 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 ! Moi j'ai celui de Baguera ! D'accord ! Alors je pense qu'il doit y avoir des tailles de... Moi j'ai Fred M ! C'est moi ! Bon vas-y on échange ! Et moi j'ai Hugo L ! Aucun qui est bon ! C'est pas grave ! Par élimination ça doit être le mien celui-là ! Et Baguera c'est là-bas ! Merci beaucoup le CNES ! Merci énormément le CNES ! Voilà ! Donc parmi ça il y a effectivement un kit pour faire son propre satellite, il paraît qu'il faut une heure pour le monter ! D'accord ! Ça sert à rien ! Mais je les ai vus, ils sont très jolis ! Et en plus voilà ! Bref ! On va continuer sans notre étudiante préférée ! Son personnage aussi a le droit de faire pipi ! C'est ça exactement ! Et Sylvain revient ! Alors que vous êtes en train de faire la fête et ouvrir le cadeau ! Et il dit, la sécurité m'a rappelé d'urgence, est-ce que vous pouvez faire un état des lieux de la situation ? Tout est réglé ! On vous a dérangé pour rien ! D'accord mais il y a eu un incident ce soir ? On vous a dérangé parce que... Vous avez oublié votre téléphone ! En fait vous aviez oublié votre téléphone et... Non mais on a essayé vous joindre parce qu'il y a eu des désignances ! En vrai, juste pour ça, vous avez bien fait, je prends mon téléphone ! Voilà ! Et après bon, il y a eu des collisions de satellites ! Quoi ? Il y a eu des collisions de satellites ? Avec des alertes de collisions de satellites ! Avec des alertes de collisions de satellites ? Oui ! Mais bon, nous c'est notre quotidien, on gère ça merveilleusement bien ! Bah non, pas du tout ! Vous êtes là depuis 15 jours ! Qu'est-ce que vous avez fait ? En 15 jours, on a le temps d'apprendre ! On a de façon très autonome géré des crises diplomatiques avec la diplomatie française-américaine ! Oui, on a fait de la diplomatie... C'est une blague ou pas ? Du contre-assionnage ! Non, non ! On a extrêmement bien géré la situation ! Vous pouvez le voir vous-même sur les écrans ! Tout est au vert ! Ah ouais ! D'accord ! Alors, première crise, il s'est passé quoi ? Première crise ! Alors, un satellite militaire américain qui a failli rentrer avec un satellite d'observation maritime de chez nous, de 2014 ! Alors, on a appelé, bien sûr, la diplomatie américaine, directement les... Vous avez fait ça, tout ça, tout seul ? Bien sûr ! On ne va pas vous déranger le 31 décembre pour une histoire de diplomatie ! Bah si, il fallait être dérondable ! On a essayé de vous appeler ! Oui, je sais, je sais ! Je sais, je sais ! Je sais, d'accord ! Je me dois de vous dire qu'on a un peu reprogrammé vos téléphones pour qu'ils sonnent très très forts, donc il faudra... Attention aux SMS ! C'est vrai qu'il a fait ça, c'est vous ? Attention aux SMS le jour de l'an ! Vous êtes un petit génie de l'informatique ! Merci ! On a tout essayé ! Alors, on a... On a eu, du coup, ce problème avec ce satellite militaire américain. En même temps, on a dû gérer un problème avec la Norvège qui avait perdu son radar, parce qu'on a confirmé deux, trois fois, quand même, les orbites, pour être sûr qu'il y a eu vraiment une collision. Comment vous avez traité le radar ? J'ai pris le contrôle personnel avec le raccord, bien sûr, et j'ai réparé le radar à distance. Quoi ? C'est vrai ? C'est un sketch ! C'est extraordinaire ! Vous pouvez les appeler ! Vous les connaissez bien ! Vous pouvez les appeler ! Non, pour moi, c'est un jeu d'enfant, ce genre de manipulation. D'accord. Et toi, tu peux parler de ton algorithme d'évitement de radar ? Oui, tout à fait. Donc, on a mis au point l'algorithme Lorelin, qu'on s'apprête à breveter. Donc, ça a été particulièrement performant. Quelle soirée extraordinaire ! Et donc, sinon, tout est bien qui finit bien. J'ai réussi à faire baisser notre ping de trois points. Oui. On peut jouer à Counter-Strike maintenant. Oui. Il y a un… Quoi ? Voilà, à la fin, on a dû faire… Voilà. Non, non, non. On a pris la décision, en fait, à la fin, on a été prévu assez tardivement par Astralink, qu'il y avait un risque de collision et ils nous ont certifié que leur algorithme d'évitement… Oui, comme d'habitude. … allait esquiver. Alors, nous, on a… On a… On a… On a regardé… On a vérifié, voilà. Et on n'a pas… On va dire qu'on a pris la décision de bouger manuellement le satellite, puisqu'on n'était pas… Notre satellite ? Non, le leur. Le leur. Parce qu'on avait déjà bougé un des nôtres en soirée, on n'avait pas bougé une deuxième fois… Vous avez piraté Astralink ? Bah… Pirater, c'est un grand mot, parce qu'en fait, on pourrait être dans le partage… Mais oui, on est monté à droite. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que tout ça s'est passé parce que tu faisais la bamboche et qu'on ne pouvait pas te rejoindre. Oui, mais de toute façon, je suis responsable de vous, donc… Ouais, voilà, ouais. Mais nous… Voilà. Alors, si jamais j'ai laissé une backdoor sur Astralink, si la France est intéressée par une constellation de 3000 satellites… Bah alors… Ça peut être modé d'échange avec eux. Mais est-ce qu'ils peuvent remonter à nous ? Non, il n'y a aucune trace. Je suis meilleur. D'accord, mais j'espère que tout ira bien. Euh… Vous êtes au courant pour l'espion ? Ouais. Ah oui, oui, pareil. Ah oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Normalement, je l'ai laissé à un… Je l'ai démoncé. Il l'a mis au frigo. Ah non, il n'est pas là, il s'est échappé. Hein ? Comment ça, mais je l'ai laissé à un type de la sécurité ? Ah oui. On aurait peut-être pas dû le laisser seul avec… Alors, la sécurité n'est pas du tout au courant. Non, non, mais la sécurité… Alors oui, c'est ce que vous voulez vous dire. C'est un sujet sur la sécurité. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas fait leur travail ce soir. Notamment, alors, donc, Madame Sushi qui a laissé tout le monde rentrer. Ah oui. Et alors, les experts d'Astreinte… Oui, alors… Il va falloir faire une réunion, là, parce qu'ils étaient bourraches… Monsieur Troussard, monsieur, ça va pas du tout. Oui, monsieur Troussard. Très bien. Troussard. Euh… Vous voulez dire qu'il y avait peut-être deux espions, alors ? Si je l'ai laissé à un type de la sécurité… Ils ont entendu parler d'au moins un type ou pas ? Il y a peut-être deux espions. Alors, on aborde un peu la fin de ce jeu de rôle, parce que… Vous passez… On ne sait pas si on a eu le bon… Il y a plusieurs choses qui vont se passer, quand même, dans ce débriefing. Déjà, euh… On peut révéler quelque chose, est-ce que tu peux le dire ? En réalité, je m'appelle Ivanov, Ivanovski ! Non ! Non ! C'est ça. Il a libéré l'espion. C'est pour ça qu'il a insisté, il vous a embrouillé pour l'emporter tout seul. Ah oui ! En disant, je suis hyper costaud, je ne vous inquiétez pas, je gère. Il voulait qu'on remonte voir les obs alors qu'on n'avait plus aucune information à leur donner. C'était finalement matrixé, alors que je ne comprends pas pourquoi vous l'avez su, mais… Ah ouais… C'est vrai que moi, je n'ai pas posé de question. Et personne n'a vu que du feu. Ah ouais, moi… Là, c'est réussi. Vous avez tous réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Ton algorithme, ta découverte du badge, des multiples piratages… C'est vraiment nul ! Le radar des Norvégiens. Non, en plus, tu l'as même optimisé. Et toi, ton système de télécommunication qui a permis de pirater tout ça… Tu me donnes vraiment le badge comme quoi ? Vous allez avoir une carrière. Est-ce que ça t'intéresse de travailler à l'Agence Spatiale Française ? Ah mais deux fois ! D'accord, tu auras ton travail, on va en parler. Super ! Malheureusement, 90, la constellation d'Astralink va complètement se collisionner avec Swatier en particulier et d'autres satellites. C'est la responsabilité d'Astralink. Un effet Kessler. C'est le moment de vous montrer une petite vidéo qui est là, qui va apparaître… On a provoqué la fin du monde ! Ah ! Ouais, alors presque en fait, vous allez voir… On est bloqués en orbite… Si notre régie peut vous montrer un petit peu ce que c'est que l'effet Kessler… Donc en gros… Non, syndrome de Kessler… Syndrome de Kessler… Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des… voilà, ça apparaît là. Donc on a deux satellites, donc imaginez l'Astralink et le Swati, qui se collisionnent et donc qui créent des petits débris. Donc les débris, vous voyez, ils bougent un petit peu comme ça et après ils vont se recollisionner. Donc, et au fil du temps, au fil des années, ils vont s'étendre de plus en plus et créer une sorte de bouclier de débris autour de la Terre, sur toute l'orbite menaçant l'ensemble des satellites. Il y a un très bon manga à faire animer, un vieil animé dessus qui parlait des boueurs de l'espace qui doivent enlever des débris. C'est intéressant parce qu'on va en parler justement, vous êtes… enfin il y a ça. On ne saura jamais si c'est de votre faute ou pas. Officiellement, ces satellites Starlink ont bougé d'eux-mêmes. C'est l'IA exceptionnel qui l'a fait et ça a entraîné un syndrome de Kessler. Mon hack était bon. Super. Soit c'est l'IA d'Astralink, soit c'était calcul. On est juste coincés sur Terre pour l'éternité. Non, ça va redescendre au bout d'un an. Grâce à trois connards, le trentaine de cent. Dans quelques milliers d'années, tout ça, ça retombe. Alors, il y a la tempête… On a pris la responsabilité. La tempête a eu… ça a un petit peu calmé au fil du temps. Et on va faire deux sauts dans le temps, c'est-à-dire que vous allez être embauché à l'Agence Spatiale Française en dépit parfois de certains services étranges que vous avez faits. Mais bon… Il est embauché alors que c'est un espion ? Ben, je vous l'ai dit en off, personne ne le saura jamais. Oh, c'est vrai. De la même façon que personne ne saura que l'algorithme, le calcul n'était pas bon. C'était pas bon, oui, c'était pas bon. Vraiment, les enquêtes de personnalité, de la sécurité de l'Agence Spatiale Française, c'est au revoir. Là, on va faire deux débriefings en accord avec le chat Twitch qui va apparaître derrière. Ça va se passer dans cinq ans et dans dix ans. Et en gros, on va essayer d'imaginer des solutions à la situation de ce soir. C'est-à-dire comment on aurait pu empêcher sur deux plans, un plan juridique et un plan technique. Et je vais recevoir, s'ils veulent bien venir, Olpha et Pierre, si je me souviens bien, qui sont des spécialistes de la question. Donc, enfin, qui sont des spécialistes en tout cas. Donc, ils vont venir et ils vont se poser là. Attends, je vais leur laisser un peu de place. Bonsoir le chat. Salut le chat. Voilà. Salut le chat. Vous pouvez leur dire bonjour. C'est pas moi, c'est pratique, moi. Bonjour. Alors, prenez chacun une chaise là et venez sur ces angles là. Bonjour. Bonjour. Olpha et Pierre qui sont… Voilà. C'est ça vos journées du coup, tous les jours, d'appeler la diplomatie, d'esquiver des satellites. On nous a dit que c'était une journée ordinaire. Ordinaire. Alors, vous vous retrouvez tous quelques mois après la crise dans un grand auditorium réunissant le personnel le plus qualifié de l'Agence spatiale française, ainsi que quelques membres et personnes extérieures habilitées et confidentielles défense. L'incident de votre nuit est plus ou moins oublié du grand public. Dans le ciel, il y a des débris parce que le syndrome de Kester a été constaté. Et en plus, on est en hiver et il fait chaud, il fait 20 degrés. Donc, on a fait un petit débrief et la question que je vous pose ce soir, c'est sur un plan juridique ou pas un plan technique. C'est-à-dire, on ne parle pas de vaisseau spatial, on parle de règles entre nous et de systèmes, de lois, de sociétés. Parce que Olpha qui est là et Pierre, Olpha partie juridique et Pierre sur une façon opérationnelle, sont des gens dont c'est le métier. Et la question, c'est un petit brainstorm avec le chat. Est-ce que vous avez des idées ? Dire, tiens, on devrait créer une loi qui arrangerait certaines choses par rapport aux incidents que vous avez vécu ce soir ou pour empêcher ça ? Arnaud, je te vois, est-ce que tu as des idées ? Oui, oui, oui. Alors, quelques-unes. Je pense qu'on pourrait demander à ce qu'il y ait une précision de la localisation des satellites. Quand on met quelque chose dans l'espace, on doit être capable de dire à tout moment sa localisation, avec des moyens internes par exemple. Et ça, ça permettrait de connaître mieux la position d'un satellite et donc d'éviter plus facilement les collisions. Donc, exiger une plus grande précision dans la localisation des satellites. Exactement, par exemple. Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que je me tourne ? Alors, techniquement, oui, c'est possible et on y pense, on y travaille, en développant des nouveaux radars ou en essayant de développer des systèmes qui permettent au satellite lui-même d'envoyer sa position la plus précise possible pour justement avoir un catalogue le plus précis possible, le moins d'incertitude. Et après, il faut le rendre obligatoire et ça, c'est à travers la réglementation. Est-ce que c'est possible de le rendre obligatoire ? Oui, tout à fait, on y travaille aussi. Un peu plus près du, voilà. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. On y travaille aussi aujourd'hui. C'est vrai, dans la réglementation applicable aujourd'hui, c'est pas obligatoire, mais on est en train de travailler sur un nouveau cadre qui va la rendre obligatoire. D'accord. Est-ce que vous avez une autre suggestion de loi ? C'est un principe, vous pouvez dire des choses idiotes. Un gouvernement mondial, pour faciliter les choses. Donc, une sorte d'ONU du satellite. Le problème, en vrai, c'est que je pense, on peut avoir plein de super idées, mais dans la mesure où il y a des pays qui sont hostiles les uns avec les autres et qui, du coup, ne jouent pas le jeu. Et en plus de ça… Et en plus de ça, maintenant, l'espace est privatisé. Donc, il y a tout un tas de sociétés privées qui ne rendent compte à personne, puisqu'on peut très bien leur dire, ça joue sur les juridictions, machin, etc. Est-ce qu'on pourrait obliger les acteurs qui lancent des satellites à financer aussi la désorbitation de satellites ? C'est-à-dire, leur dire que, ok, vous investissez autant dans une constellation, mais vous êtes obligés de donner de l'argent dans des outils de désorbitation de satellites pour assurer une certaine sécurité dans l'espace ? – Peut-être Alpha, non, qui répond à ça, non ? – Obligés à payer, faire payer les opérateurs, je pense que ça va être compliqué. Par contre, par un cadre légal, on peut les obliger à appliquer certaines règles, respecter certaines exigences, qui va faciliter tout ce qui est libération des orbites, les rentrées, tout ça. – Oui, je rajouterais qu'aujourd'hui, qui est responsable ? C'est les États, les États de lancement. Donc, une entreprise qui est dans un pays, elle est soumise aux règles du pays. Alors, collecter de l'argent au niveau mondial, très intéressant, mais qui collecterait ça ? – Est-ce que, par exemple, un pays X serait prêt à se faire collecter par un pays grec ? – Ça ne serait pas possible. Parce que dans la mesure où, maintenant, le programme spatial chinois… Il y a de plus en plus de pays qui ont des programmes spatiaux nationaux et qui ne collaborent pas forcément les uns avec les autres. Donc, en vrai, si on va dire aux Chinois et aux Américains bosser ensemble, ils vont dire non, simplement. – Question de Gnarok, est-ce qu'on peut imaginer un code de la route de l'espace qui dit, c'est à toi de bouger parce que tu es à droite ? – Ah oui. – Oui, c'est tout à fait imaginable et on l'a imaginé aussi. Donc là, c'est en cours… Il est défini de notre côté et, normalement, la réglementation technique qui va être applicable d'ici le printemps 2024 va le rendre obligatoire. Après, pas avec les règles strictes, oui, celui qui à droite bouge, celui qui à gauche, mais qu'on oblige de se coordonner et qu'un des deux bouge. – Au niveau international, du coup, on sera les seuls à s'imposer ça ? – Non, en fait, quand je parle du cadre de la réglementation technique, c'est la réglementation technique applicable dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales, donc sur le cadre français, qui est applicable aux opérateurs français. – Pierre, tu veux rajouter un truc ? – Oui, sachant qu'effectivement, on veut démontrer en France que c'est possible, en inventant un certain nombre de règles, en démontrant qu'on est capable, grâce au travail que l'on fait aujourd'hui au CNES, de montrer que c'est possible, et après, essayer de le propager à l'international. Et donc, dans les différentes instances, en disant, vous voyez, il y a telle ou telle solution qui sont faisables, regardez, c'est applicable, c'est appliqué, et donc ce n'est pas de l'utopie, il suffit de décider de le faire. – Veckel Vador sur le chat dit, est-ce qu'on ne peut pas créer un contrôle international des satellites, puisque ça existe pour les avions ? – Alors, du coup, les avions, ils volent au-dessus d'un pays, et donc c'est le pays qui gère son espace aérien, et donc il y a des coordinations entre pays. Le problème de l'espace, c'est qu'un satellite, il va passer d'un pays à l'autre en quelques minutes. – Oui, ça va très bien. – Et donc, du coup, il faudrait une entité supranationale, et aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui n'est prêt à déléguer sa souveraineté dans l'espace. – Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer, comme je parlais des boueurs de l'espace tout à l'heure, une entreprise privée qui se lancerait, même nationale d'ailleurs, qui se lancerait dans cette économie du nettoyage de l'espace, par je ne sais pas quel moyen de technique, des gros ballons gonflables ou j'en sais rien, parce que finalement, des débris, on arrive à les tracer, bon, jusqu'à une certaine taille, mais il suffirait d'avoir une espèce de raquette géante comme on fait pour nettoyer les… – On parlera des problèmes techniques juste après. – C'est harpon, c'est filet et harpon pour l'instant, pour des orbites, c'est assez drôle. – Mais est-ce qu'on peut imaginer des éboueurs de l'espace, par exemple, privés ? – C'est pas lucratif. – Comment on peut gagner de l'argent si on est privé, oui ? – En fait, c'est ça, c'est que… La question, c'est ça, c'est que si c'est privatif, ça va passer par un but lucratif, et là, pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen de… – C'est pour ça, je voulais faire l'impôt. – Qui paye ? – Oui, c'est ça. – Est-ce que le contribuable français est prêt à payer pour ramasser des débris ? – Est-ce qu'il faut considérer que quand un satellite rentre dans un autre, comme dans un constat, c'est celui qui est fautif dans l'accident qui doit payer ? – Mais après, encore une fois… – Et là, par exemple, dans l'affaire Astralink, qui est fautif en vrai ? – Celui désigné par l'enquête. – Celui désigné par l'enquête, effectivement. Mais après, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même point, c'est que si demain, il y a deux satellites qui se rendent dedans, qu'on dit « c'est la faute du satellite chinois », et que les Chinois, on leur dit « il faut payer », ils disent « non », on fait quoi ? – C'est pour ça qu'à la création, pour moi c'est ce que je dis, à l'anticipation, quand tu fais ta constellation, tu devrais payer une somme pour les opérations de désorbital. – Oui mais ça, c'est pas… – Ça fait partie d'une taxe… – Mais ce serait… – C'est de toute façon pas possible, c'est un truc supranational qui est absolument impossible. – Une caution. – Oui, une caution. – Oui, c'est ça. – Ce serait cool. – Pourquoi ne pas forcer chaque agence spatiale nationale à désorbiter un nombre de satellites en fonction d'un pourcentage de satellites envoyés depuis leur sol ? C'est compliqué parce qu'il y a des privés, mais bon, je vous laisse… – Ah, il y a tout en plus de privés. – Là, on voit déjà, il y a le mot « forcer », « forcer chaque agence spatiale ». Donc nous aujourd'hui, CNES, en France, on force par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une loi qui est coercitive, et donc qui oblige les industriels à faire un certain nombre de choses proprement. Et la question, elle est encore de forcer comment on peut agir sur les autres pays. C'est à chaque pays de prendre ses responsabilités. Donc il y a des règles au niveau de l'ONU, des guides de bonne pratique, qui doivent être traduites dans chaque pays par des réglementations nationales. Nous, on l'a fait à travers la loi, d'autres pays le font à travers des différents guides. Et c'est tout le problème de trouver un équilibre et de ne pas défavoriser ou de ne pas se tirer une balle dans le pied en étant plus vertueux que les autres, entre guillemets. Mais la démarche que nous on fait, c'est d'être vertueux, de le montrer et de démontrer que c'est possible et qu'on peut continuer à faire du business en étant vertueux. Mais c'est vrai que c'est une difficulté, parce que c'est toujours nous qui devons être vertueux et pas les autres. Au bout d'un moment, ça vaut bien de jouer les règles du jeu, mais quand tout le monde soulève le plateau et fait n'importe quoi, ils volent la banque en permanence. Quand toi, tu es le seul à respecter les règles du jeu, au bout d'un moment… Bon, ce soir, on est un peu piratés. J'étais pour le bien. Je veux remercier Pierre et Olpha. Je vous recevrai tout à l'heure dans le cadre d'un véritable débrief. Et là, je vais appeler Sylvain, je crois. Enfin, on verra. Les deux autres personnes plutôt techniques. Merci beaucoup d'avoir… Donnez-leur votre micro, d'accord ? Et à tout à l'heure, merci. Je voulais juste dire qu'entre-temps, dans ces cinq ans, qu'est-ce que vous avez donné ? Toi, tu es informaticien. Tu as intégré la Direction Technique et Numérique. Tu travailles sur le Flight, Dynamic System pour la Défense Nationale. Ouais, c'est la classe. Toi, tu es devenu ingénieur télécom. Tu étais déjà ingénieur télécom, mais tu es devenu… Tu étais junior, donc tu es devenu ingénieur télécom. Et tu es dans la surveillance des débris spatiaux de l'Agence Spatiale Française. Ah oui, c'est rassant. Toi, tu as eu ta thèse, tu es devenu docteur. Tu es courtisé aujourd'hui par de nombreuses agences spatiales internationales et tu es consultant pour l'instant sur le système IA. Je reçois Sylvain et Pierre est de retour. Très bien. Et enfin, toi, tu as été embauché à l'Agence Spatiale Française. Tu préfères l'Agence Spatiale Française ou les Norvégiens ? Les Norvégiens, j'ai mis un pont d'ossier aussi. En vrai, je ne peux pas avoir de petits postes ? Quoi ? Tu travailles à la Direction Technique et Numérique et tu travailles sur les logiciels de vol sur les projets en développement. C'est super rassurant que je travaillais là-bas. Je vous le dis. Voilà. Alors, avant de vous laisser la parole sur la question technique, je vais vous demander de lancer… On va essayer de simuler un petit peu l'effet Kessler. Donc, vous allez tous reprendre vos dés et vous allez lancer juste un dé. Si vous faites moins de 20%, il y a une autre collision. Ah oui, on est foutus. T'as deux fois les dizaines. Allez, c'est parti. C'est un satellite russe d'observation de l'environnement. Voilà, c'est parti. Et ensuite… Moi, c'est pas mes calculs qui… Non, c'est bon. Vas-y. Moi, c'est deux dizaines. Tu m'as changé un dé de 10. Excuse-moi. Tiens. Voilà, hop. Mais chaque collision… Là, c'est moins de 21%. Parce que la production augmente un petit peu. On est à combien, là ? 96. C'est bon. Vas-y, lance un dé. Il y a un petit succès critique, là. 46. Il n'y a qu'une seule collision, mais il y en a une supplémentaire entre un satellite russe et un satellite indien. Voilà. Nous sommes cinq ans plus tard. Voilà. Cinq ans plus tard. Je vais vous dire également votre futur. Tu es toujours à la DTN. Tu travailles toujours sur le Flight Dynamics System pour la Défense Nationale. Toi, tu as rejoint l'équipe Opération Réseau Multimission pour un poste en lien avec le Centre d'Orbitographie Opérationnelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais… Et toujours un espion russe au message. Tu es toujours un espion. Et vraiment, tu travailles sur les télécoms spatiales et la mécanique spatiale. Toi, tu étais finalement embauché, si tu le veux bien, à l'Agence spatiale française. Je le veux bien, oui. Et tu as rejoint la cellule intelligence artificielle de la DTN. D'accord. Aujourd'hui, je crois que les algos de collision ne sont pas sur l'intelligence artificielle, justement. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Le Loreline. Voilà. Le Loreline, tu vas créer exactement. Et tu conçois des services divers liés à ça. Et toi, tu es toujours à la Direction Technique et Numérique sur les activités de recherche et technologies et sur la préparation des futurs logiciels de vol. Nous sommes cinq ans plus tard. Et là, on a parlé de la loi. Maintenant, je vous propose d'imaginer des vaisseaux spatiaux, des machines incroyables, peut-être des logiciels qui permettent de combattre le syndrome de Kessler qu'on a vu et qui permettent d'enlever les débris. Est-ce que vous avez des idées ? Voilà. Est-ce que vous avez des idées ? Pas des questions, mais plutôt de dire… Moi, je propose qu'on fasse ça. On peut y aller au laser. Et le tchat aussi, vous pouvez répondre. Au laser, donc un laser qui tue. Oui, on pourrait tirer sur les débris pour les forcer à rentrer dans l'atmosphère. Est-ce que c'est possible ? Accélérer. Oui, c'est possible. Les Australiens sont en train de développer un tel laser. Peut-être que tu le sais déjà. Oui. Mais bien sûr, le laser, en fonction de la puissance, ça peut aussi être une arme. Oui. Donc, on voit de suite les difficultés d'acceptation. Je crois que la Chine voulait le mettre sur une de leurs stations, un laser de désorbitation. Oui. Et tout le monde a dit, non. Et après, avec un laser, on peut, en fonction de la puissance, je ne fais pas dans mon centre de compétences, mais j'ai compris qu'on pouvait soit ablater, c'est-à-dire abîmer un peu le satellite pour enlever de la masse, un peu comme si on le poncerait à distance, de façon à ce que petit à petit il redescende, en orientant bien le jet de poussière suite au ponçage. Mais bien sûr, si on monte la puissance, on est sur l'arme, on arrive à des niveaux où on détruit la matière, et là, de façon non réversible, on détruit et on sait ce que l'homme peut faire lorsqu'on commence à détruire les choses. Avez-vous d'autres idées géniales ? Je pensais peut-être à l'utilisation d'un champ magnétique. Est-ce qu'un champ magnétique peut permettre, un aimant, on en parlait tout à l'heure, Pierre m'en a parlé, est-ce qu'un aimant géant pourrait permettre d'attirer ça ? La réponse va vous étonner. En général, les satellites ne sont pas faits avec une matière aimantable, il n'y a pas de fer, et on essaie justement d'éviter d'avoir des champs magnétiques dans le satellite, puisqu'on utilise le champ magnétique terrestre pour l'orienter, et donc du coup on essaie qu'il soit le plus amagnétique possible. Donc malheureusement… Mais c'était une bonne idée parce que tout le monde l'a. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent. En vrai, en cas de vrai syndrome Kessler, est-ce que ça pousserait pas, en urgence, les différents programmes spatiaux à se dire il faut qu'on aille tirer nos fusées depuis la Lune plutôt ? Envoyer une fusée depuis la Lune ? Tu peux plus partir ! Oui, parce que je veux dire après, un syndrome Kessler, c'est pas un bouclier infranchissable, tu vois. C'est juste que ça pose un moment des vrais problèmes. C'est une bonne question. La question c'est, et si on a envoyé nos fusées depuis la Lune ? C'est possible ou pas ? Oui. En tout cas, je sais que c'est étudié par des avant-projets. Je me suis mouillé en disant oui, mais c'est envisagé. Ça a des intérêts en termes d'énergie, parce qu'il faut moins d'énergie pour s'éteindre la Lune. Donc c'est une bonne idée. Par contre, comme tu l'as bien dit, avant que l'extrême Kessler crée une coque autour de la Terre, qui serait très difficile à franchir, là, même d'après nos pires estimations, c'est pas demain la veille quand même. Oui, ok. J'ai une petite question de Nécato qui était rigolote. J'imagine un Wall-E géant, donc le robot, qui avance dans l'espace et qui compresse et qui branche. Est-ce que c'est possible ? On a Clean Space One, la mission de l'ESA, qui l'année prochaine va, on peut l'appeler Wall-E, va attraper un débris européen de 100 kg, et rentrer dans l'atmosphère avec, dans la zone du Pacifique Sud, de manière contrôlée, de manière à ne pas faire de victimes quand même, et à polluer le moins possible, à part la biodiversité locale de cet océan. Et ça va nettoyer 100 kg dans l'espace. La mission, elle va coûter plus de 100 millions d'euros. Donc 100 kg, 100 millions d'euros. En orbite, on a 10 000 tonnes. Donc le modèle économique de le nettoyage de débris, il n'est quand même pas encore là. Est-ce qu'on pourrait imaginer un filet géant, pour essayer de nettoyer une orbite ? Vu qu'on est à l'ère des drones, est-ce qu'on peut imaginer, combiner des espèces de drones spatiaux avec l'IA qui avance de plus en plus ? Est-ce que c'est possible ? Drones spatiales plus filets ? On y a pensé, on appelle ça des remorqueurs. Donc on imagine une usine avec des remorqueurs spatiaux qui iraient chasser les débris, qui les ramèneraient à l'usine, pour éventuellement, vous ne l'avez pas encore dit, mais peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les débris ? C'est ce que j'allais dire, parce que les récupérer, c'est une chose, mais ensuite... Je pense qu'à mon avis, ça ne sera absolument pas rentable de les récupérer. Ça coûterait tellement plus cher d'aller les chercher et de les ramener plutôt que ce qu'on pourrait faire avec, c'est de pouvoir reconstruire un satellite. Je pense que ça dépend. Je pense que c'est contestable. Je ne sais pas si vous connaissez le prix de lancement au kilo d'un satellite. Une fois qu'on est là-haut, il vaut mieux réutiliser la matière qu'on a là-haut, parce que 90% du prix, c'est certain. On est environ à 10 000 euros le kilo lancé, 10 millions d'euros la tonne. Donc, oui, l'usine Orbitel va coûter très cher. Peut-être, comme la Station spatiale internationale, on va probablement parler en milliards d'euros. Mais une fois qu'on l'a, qu'on a ces remorqueurs, ça fait beaucoup d'ici. Moi, je suis dans l'évasion de rupture, donc je me permets d'ouvrir beaucoup de portes. Mais on pourrait probablement recycler ces satellites. Et on s'économiserait les lancements. Pierre veut intervenir. Oui, j'ai une petite remarque sur le filet. Il ne faut pas oublier que le débris se déplace à 7 km par seconde. Ça veut dire que si on veut l'attraper avec un filet, il faut qu'on se déplace à peu près à la même vitesse que lui. Sinon, il va nous transpercer le filet. Et donc, ça veut dire que du coup, on ne peut pas mettre un filet et puis attraper tout. Il faut vraiment chasser et attraper. Quand on chasse, on attrape, on emmène des satellites dans des zones dangereuses où il y a forcément des débris qu'on ne peut pas traquer. J'imagine des boulons, des choses. Donc, on pourrait augmenter encore plus l'effet Kessler en ayant des satellites. Je pense que ça va aussi passer par une adaptation des différentes stations internationales ou spatiales qui vont devoir s'adapter à la menace. Parce qu'actuellement, elles ont des coques solides. Mais je crois que j'avais vu dans ton émission qu'il y avait, je ne sais plus quel… C'étaient des modules gonflables un petit peu, qui résistaient mieux aux débris comme ça, qui étaient faits pour absorber… Il y a une petite question… J'ai Life qui est sur la station… Non, Life c'est le futur module… Comment il s'appelle le module qui est sur la station… Je l'ai… De Bigelow ? De Bigelow Aerospace ? Il y a une petite question mignonne de Ketuki. Peut-on imaginer un toboggan géant qui guiderait les débris qui les feraient tomber dans le Pacifique par exemple ? Ça me fait penser à l'ascenseur spatiale à l'envers. Alors, le problème d'avoir de longs sauts sur un câble ou un toboggan, la rigidité sur plusieurs centaines kilomètres, que l'espace est à… Ah ouais. Les embites basses à 800. Et ça, on… Si on arrivait à le faire, ce serait plutôt pour arriver dans l'autre sens, l'ascenseur. D'accord. Avec cette idée, je pense aussi… Alors, Peunit, si je me trompe, mais on pourrait mettre du gaz. Du gaz, ça va faire de la traînée. Et du coup, ça va faire une sorte de toboggan. Ça va faire une spirale autour de la Terre et descendre de plus en plus ces débris. Donc ça, c'est des solutions qu'on a effectivement regardées pour faire ce que l'on appelle le last minute collision avoidance. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une collision entre deux débris qui n'ont pas de système de propulsion. Donc le seul moyen d'intervenir, c'est d'envoyer quelque chose qui va augmenter la traînée d'un des deux débris pour changer la traînée. C'est quoi ? C'est comme dans les avions, tu sais le truc dans le ciel qu'on voit le truc de traînée blanc ? Ouais. Ça va remporter les deux… Des particules d'atmosphère qui vont frapper en fait le freiner. Ça va le freiner. En fait, si tu perds de l'énergie, tu descends quoi. Ouais, ouais. En fait, le problème, c'est qu'il reste à cette vitesse constante quoi. Et donc là, on le changerait de quelques… Quelques millimètres secondes, mais ça suffit sur une ou deux orbites pour pouvoir le décaler de quelques mètres pour éviter une collision. D'accord. Mais là, tu disais du coup, c'est pour la just-in-time, donc pour éviter au dernier moment. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, si on a une orbite qui est vraiment saturée par un syndrome de Kessler, de placer du gaz sur cette orbite pour faire dériver toute cette coque vers le bas ? On pourrait mettre des réservoirs de gaz en orbite, puis après, il faut l'injecter au bon moment, au bon endroit. C'est ça la difficulté. Il faut un vecteur, un drone, comme tu disais, pour l'amener. Sur le papier, ça a l'air de marcher. Mais comment on fait ? Parce que quand ça dérive vers le bas, il y a tout ce qui est en dessous, dans les orbites plus basses ? Comme vous avez rencontré dans le jeu, il ne fallait pas créer un nouveau risque de collision en évitant une autre collision. Mais on a déjà le problème dans les centaines de l'espace, dans le centre de contrôle, et on l'aura avec cette technologie. D'accord. Juste en information, sur une année, vous faites combien de manœuvres pour éviter des collisions comme ça ? C'est assez gros ? Ça a beaucoup augmenté ces dernières années parce qu'il y a plus en plus de satellites. Je ne sais pas si la courbe peut montrer l'écran. On en est à au moins une manœuvre par 7 types par an. Les constellations de satellites, ça se multiplie. En plus, il y a Starlink, mais tout le monde a son délire personnel pour leur lancer sa constellation. Y compris le propriétaire de Twitch, Amazon, qui va faire sa constellation de plus peur. Oui, c'est vrai. On embrasse du coup. Voilà. Même calme, une petite voile solaire sur les satellites quand ils ont pris l'ambiance. Même une tape sur l'épaule. Alors, voile solaire, là on appellerait plutôt voile de désorbitation, voile pour augmenter la traînée justement, puisque du coup, comme on parlait tout à l'heure, même un satellite hors atmosphère, il tourne dans du vide, mais ce n'est pas vraiment du vide. Il reste quelques molécules, quelques atomes l'issues. C'est pour ça que la météo de l'espace, la manifestation, elle est bougée. Et donc le fait de sortir des voiles, ça fait qu'on a plus de surface, donc plus de collisions avec ces particules résiduelles, et donc on freine. Et donc on peut redescendre et on peut gagner un temps. Et donc au CNES, enfin oui, on a déjà fait ça sur un microscope où on a changé de 70 ans à 15 ans la durée de vie, rien qu'en gonflant deux voiles avec des systèmes de gonflage et de voiles. – Alors, merci beaucoup. Enfin, vous pouvez rester là deux minutes. Juste pour vous dire, avant que vous partiez, parce qu'on va passer dans une deuxième séquence, que les dilemmes que vous avez vécu ce soir, est-ce qu'on bouge ou pas le satellite, c'est l'histoire vraie. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit Sylvain Delattre, qui est lui le responsable de César, qui m'a dit, moi le satellite américain à 150 millions d'euros, je suis tout seul le soir, il n'y a personne pour répondre, il faut prendre la décision. Qu'est-ce que je fais ? – C'est incroyable. – Voilà, c'est assez intéressant, ça fait partie du métier. – Est-ce qu'il a appelé la diplomatie ? C'est ça la grande question ? – Oui, parce que… En tout cas, il y a eu des… par exemple, Megatropic, c'était un franco-indien, il faut vraiment appeler le Pakistan ou l'Inde en leur disant, voilà, on veut le déplacer, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quasiment une histoire vraie, sauf le piratage qui est un petit peu exotique. Et puis là, vous aviez quelqu'un au bout du fil, parfois, il ne répond pas, soit parce qu'il n'est juste pas disponible, soit parce que les relations géopolitiques avec ce pays-là ne sont pas au bout fixe. Et pourtant, il faut avancer, alors parfois, ça remonte. – Parce qu'il n'y a pas de piles dans le patcher. – Normalement, il y a une dernière partie, mais on a un petit peu de science-fiction, et en fait, ça s'est très bien passé, vous avez fait des choses tout à fait intéressantes, et voilà, vous pouvez vous féliciter de cette première nuit passée ensemble à un syndrome. Enfin, ça aboutit à un syndrome de Kessler, mais… – On avait hommagé. – Ouais. – C'était bien, mais sinon, tout va bien. – Non, non, mais ça m'a rangé un peu, parce que du coup, on a pu en parler. Vous avez vu aussi un aspect très technique, en fait, d'un métier technique, mais qui ne va pas… Enfin, il va peut-être plus loin que ça, effectivement, mais en vrai, c'est un peu… c'est l'accumulation d'informations, la vérification par des algorithmes, et une prise de décision. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de code de la route, c'est-à-dire que la décision, c'est ce fulfilling, et c'est aussi avec des jeux de… – C'est impressionnant du coup. – Ouais, et un peu… Vous savez, à un moment, vous avez appelé la NASA pour leur dire, vous me donnez un truc, c'est aussi des jeux un peu relationnels, tu vois ? – Bien sûr. – On va faire un débriefing, un peu… enfin, avec l'équipe. Moi, Baguera et Fred, je vous invite à finir la soirée sans nous. – On se casse ? – À moins que vous vouliez rester. – Non, 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 c'est bon, laissez-le plus. – Non, 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 mais… – Ah non, mais vraiment… – C'est juste le côté de finir la soirée sans nous, c'était un peu bon, on va être tout seul comme ça. – Non, non, on sait qu'il y a du monde. – Vous allez faire un teuf, et je vous rejoins tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que ça vous a plu ? – C'est très bien. – C'est très cool. – C'est vrai, ça vous a passé un bon moment, ça fait plaisir. – J'adore l'espace. – Ouais, bah pareil. – J'espère vous retrouver peut-être dans une autre… – Merci beaucoup en tout cas. – Merci à vous, c'était vraiment un plaisir, c'était trop bien. – C'était un peu stressant, est-ce qu'il y a eu des passages ? – Oui, c'était l'espion, il était tranquille. – On ne les a pas sentis stressés comme ça. – Non mais en vrai, c'est vrai que… moi en tout cas, j'avais un personnage, je ne vais servir à rien, mais c'est drôle, mais du coup, je me disais, dans le relationnel, c'était marrant. – C'était quoi ta mission secrète ? – C'était… – Toutes les missions de tout le monde, c'était faire bonne impression. – Ah bah voilà. – C'est pour ça que moi, je voulais que tout soit géré avant qu'ils reviennent. – C'est pour ça que j'ai paniqué avec la caméra dès le début, enfin le tiroir. – Oui. – C'est que je me suis dit… – Je me suis dit, ils vont attaquer à la hache, la porte… – Non, je m'en suis voulu, je m'en suis voulu. – Merci. – Merci beaucoup, c'était un plaisir. – Merci d'avoir été avec moi. Alors, au viewer, ne quittez pas, on va faire une partie très technique de débriefs sur la réalité des débriefs spatiaux. – Allez. – Merci beaucoup Fred, merci beaucoup Justine. – Merci à vous. – On se voit juste après. – Bah oui, ça marche. – Par la teuf. – Merci beaucoup. – Merci à tout de suite. – Et c'est vous maintenant ou… – Non, c'est Zoh. – C'est Olpha et… – Valentin et Clément. – Alors je vais recevoir Valentin et Clément qui étaient nos deux… – Nos experts. – Les deux experts. – Vous allez pouvoir leur parler en direct, ils vont venir là. – On a des mots à dire à ces experts. – Alors attendez, je les retrouve. – Merci beaucoup. – Et si on peut apporter un petit peu d'eau pour notre astronaute ? – Ah. – Alors on reste avec vous, une demi-heure de plus avec… vas-y Clément. – Non, non. – Je ne vais pas dire que c'est lui qui… Mets-toi là. – Ah non, excusez-moi. – Ah non, excusez-moi. – Clément, je ne dirais pas que c'est lui qui a fait les Legos et Valentin, je ne dirais pas que c'est lui qui s'est énervé tout à l'heure, mais c'est pour moi. – C'était très drôle. – On l'a démasqué. – Parce que moi, j'ai pas de micro ? – Ah, les mêmes micros. – Ah, les mêmes micros, excusez-moi. – D'accord. – Donc voilà, ce qu'on me dit bien de plus. Donc Valentin et Clément. Valentin, présente-toi. Qui es-tu et que fais-tu à Ocnes ? – Alors je m'appelle Valentin Baral. Je travaille au service de surveillance de l'espace Ocnes et ma spécialité, c'est le catalogage d'objets spatiaux, pardon. Donc c'est le suivi en gros de tous les objets qu'on est capable de détecter avec nos moyens. Et je travaille aussi dans l'équipe Kaysar, donc qui est l'équipe réelle que les joueurs représentaient aujourd'hui. – Donc le métier qu'on a vu aujourd'hui, c'est toi qui le fais ? Enfin, vous êtes une équipe ? – Ah oui, je le fais pas tout seul, heureusement. – Très bien. Vous êtes combien, juste pour savoir à peu près par rapport à nous ? – On doit être une petite douzaine, quelque chose comme ça, ouais. – Ok. – Ouais, pour l'instant. – Voilà. Mais vous êtes pas douze tout le temps ? C'est-à-dire que vous pouvez être quatre comme ce soir ? – Non, oui. Dans un contexte d'astreinte, il y a deux astreintes en parallèle. Il y a deux astreintes techniques et une astreinte décisionnelle. On va dire trois personnes. – La pression. – On a en réalité trois personnes pour gérer la situation que les joueurs ont gérée ce soir. – Et toi Clément, que fais-tu dans la vie ? – Je suis ingénieur aux opérations. Donc je fais partie des équipes qui pilotent les satellites, et plus précisément sur la partie informatique. – Donc il prend la décision de bouger, et toi tu appuies sur le bouton, il aime pas quand je dis ça ! Tu fais la manœuvre de quatre heures pour bouger le satellite. – En gros c'est ça, mais alors c'est les opés qui décident de bouger ou pas. – Ah ! – Sur conseil de… – C'est en commun quoi, c'est ça. – C'est un travail d'équipe. – Là j'ai un peu changé, je vous ai fait prendre la décision, mais c'était parce que c'était dur la décision à prendre. Donc, par rapport à ce que vous avez vu ce soir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? – J'ai pris deux. – Vas-y, il a pris des notes. Alors qu'est-ce qui est vrai ? – Ouh là là, débracing. – On opère des satellites, parce que j'ai vu que ça avait étonné certaines personnes, alors je ne sais pas si c'était dans le rôle ou quoi, mais on opère des satellites, on en opère entre 10 et 20 suivant les années. – Alors pour le dire en langage de moldu, le CNES s'occupe de bouger des satellites, et de les suivre et de s'en occuper. et de s'assurer de leur bon fonctionnement, s'il y a des problèmes, de les contrevenir et de faire en sorte que… – Donc ça c'est vrai ? – Ça c'est très vrai. – Et qu'est-ce qu'il y a d'autres choses vraies ou tout le reste est faux ? – Qu'on ait appelé d'astreinte le 31 décembre, ça arrive. On est toujours très content dans ces cas-là. – Je dis ça, mais toi aussi Valentin, tu peux dire ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait, qui ont dit, t'as dit, ça c'est trop vrai ou non, ça c'est trop faux ? – Alors le trop faux, les hacking, c'est non. Alors peut-être sur un téléfilm, sur M6, en deuxième partie de soirée éventuellement. – J'avais vu qu'il y a pas longtemps, je crois que Thalès a réussi à prendre le contrôle d'un satellite type de lézard. Ça commence à arriver. – Il y a une vraie thématique de cybersécurité. Après, ça se passera pas comme ça. – Ouais, j'imagine. – Et puis vous prenez pas le contrôle d'une constellation de 3000 satellites en tapotant sur un clavier, même si vous avez un hoodie et que vous avez l'air très sérieux. – Non, il y a une impossibilité technique, mais est-ce que parfois vous avez la tentation de hacker ? Et vous dites, ce serait tellement simple. – Alors, non. Hacker, non. Prendre des raccourcis techniques, ça peut arriver. Mais on est toujours responsable de ce qu'on fait et on est toujours consciencieux dans ce qu'on fait parce qu'on peut avoir à rendre des comptes. – Donc le hacking, c'est faux. Est-ce qu'il y a d'autres vrais faux ? – Que les tempêtes solaires, ça affecte les satellites, ça, c'est vrai. Alors, sur les orbites, ça, on en a parlé, mais en me renseignant un peu auprès de mes collègues, parce que c'était moi le téléphone de la NOA, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Et on m'a expliqué que jusqu'à récemment, il y avait un satellite dont la charge utile, c'est-à-dire ce qui fait la mesure, pouvait être affectée par des vents solaires importants. Et donc, c'est arrivé que des ingénieurs du CNES soient appelés le soir ou la nuit parce que le soleil soufflait trop fort. Il fallait s'y déplacer pour faire des choses. – Est-ce que la chronologie de ce que vous avez vu le soir, constat, enfin, la NASA appelle, les radars, les opérations, est-ce que c'est des choses qui étaient finalement plutôt vraies ou plutôt fausses ? Ou il y a des choses vraiment qui, normalement, ne se passent pas comme ça ? – C'était plutôt vrai, mais dans un format très condensé. Avec tous les aléas possibles et imaginables qu'on peut y avoir, évidemment, parce qu'il faut que ce soit un peu romancé pour les bienfaits du jeu. Mais oui, la chronologie était plutôt bonne, en effet. Dans un temps aussi court, on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire tout ça. Et on aurait fait avec les données qu'on a. Et parfois, c'est là que les êtres humains doivent intervenir et faire les choix. C'est qu'il y a des moments où on ne peut pas demander plus de données. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de refaire les calculs. Et on a une information qui est incomplète. Et il faut prendre des décisions avec ça. – Vas-y, tu veux ? – Moi, j'ai plein de questions. – Oui, mais on n'a pas trop de temps, malheureusement, mais on pourra peut-être… Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on parle de Starlink ou c'est un sujet un peu… – Non, on peut en parler, oui. – Est-ce qu'ils sont aussi chiants dans la vie que dans le jeu de rôle ? – Non. Déjà, ils sont très sympathiques. – D'accord. – Ils sont très réactifs. Ils répondent très vite. Après, on a touché une problématique. D'ailleurs, ça a un peu agacé les joueurs ce soir. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Une problématique assez réelle, au final, qui est que leur technologie a évolué plus vite que la réglementation. Et du coup, ils ont en effet des technologies d'évitement autonome, mais qui ne sont pas du tout contrôlés. Et on est obligé, dans une certaine mesure, de leur faire confiance. Parce que si leur satellite décide de bouger de manière autonome, et que nous aussi, on a bougé, on peut en quelque sorte annuler les bienfaits de leurs manœuvres par la nôtre. Et au final, se retrouver dans une situation qui serait limite pire que celle qu'on avait initialement. Donc, c'est des situations où souvent, on est un peu contraint pour l'instant de leur faire confiance. Voilà. Et ça peut être compliqué. – Alors, j'ai malheureusement un emploi du temps, enfin, une chronologie à respecter. Un dernier mot, si vous avez. Sinon, on passe la suite à Sylvain et à... Non, à Olfa et à Pierre. Est-ce que vous avez rien à dire, rien à ajouter ? – Que c'est un travail d'équipe, tout ça. – D'accord. Travail d'équipe, passionnant. Et si vous avez vu ce soir, si ça vous a plu, envoyez votre CV. Voilà. Il faut. Ingénieur télécom, ingénieur informatique, mathématicien. – Premier, on est plus sympa que Monsieur Troussard. – Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. – Merci. – Merci beaucoup. – Je vais accueillir Olfa, qu'on a vu tout à l'heure, et Pierre, le duo spécialiste des débris spatiaux. Je suis désolé, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Mais vraiment, ils m'ont donné 10 minutes. Non, oui, là, là, excusez-moi. Là et Olfa. Et comment vous avez déjà... Ah bon, mais on va vous présenter très rapidement, parce que j'ai dit juste que vous étiez des spécialistes. Mais vas-y, Pierre, déjà, tu fais quoi au CNES ? – Je suis chef de projet et d'un projet qui s'occupe de trouver des technologies pour répondre à la loi sur les opérations spatiales et donc pour permettre aux gens qui sont soumis à cette loi d'être capables de répondre à la loi sans perte de compétitivité. Et donc, du coup, des technologies pour faire un espace durable. Et toi, Olfa, qu'est-ce que tu fais à OCTES ? – Moi, je suis le chef de service de la LOS et sauvegarde, donc la LOS, loi sur les opérations spatiales. La mission du service, c'est de proposer la réglementation technique, donc les règles au ministère en charge de l'espace, la faire évoluer. Donc aujourd'hui, la réglementation technique applicable aujourd'hui, elle a été proposée depuis plus de 10 ans. Donc, elle n'est plus adaptée au contexte actuel du New Space, des méga-constellations, du service en orbite. Donc aujourd'hui, on l'a fait évoluer pour que les règles soient adaptées au nouveau contexte. Et après, on s'assure à appliquer cette réglementation technique. Donc, on contrôle que les opérations spatiales sont conformes aux règles qui ont été exigées dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales. – Cette émission est tournée autour des débris spatiaux. C'est quoi un débris spatial ? – Oui, je vais répondre. Donc, c'est quoi un débris spatial ? – Donc, un débris spatial, c'est un objet qui n'est pas fonctionnel. Donc, il n'a pas d'utilité, qui orbite autour de la Terre et qui n'a pas de fonction précise. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a les principales sources de débris. Donc, on a des débris qui sont issus des paves. Donc, le premier débris qui a été introduit dans l'espace en 1957, c'était Sputnik 1. On trouve des débris qui sont issus de collisions, des débris par fragmentation suite à des incidents, par exemple, un accident par rapport à un satellite, séparation d'un panneau solaire ou autre, ou par négligence lors des sorties des astronautes. Donc, il y a eu des pertes de trousses outillées. Récemment, il y a eu, fin 2023, où il y en a eu pas mal, voilà. Combien y a-t-il de débris dans le ciel ? Vas-y, vas-y. Alors, je voudrais juste, à l'issue de cette petite soirée, peut-être avoir une réflexion sur la définition d'un débris. Finalement, ce qu'on a vu, ce qui nous embêtait, qu'un débris soit fonctionnel ou pas, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de bouger ce débris. Donc, finalement, j'irai dans la démarche où finalement, un débris est un objet que l'homme a mis et qu'on ne peut plus déplacer. Parce que finalement, si on sait le déplacer, on fait des anticollisions et ce n'est pas... Une épave dérivante. Ce n'est pas quelque chose qui est gênant. Combien il y a de débris dans l'espace ? Il y en a à peu près 34 000 objets. 34 000 débris ? 34 000 gros débris, supérieurs à 10 cm. Ok. Mais il y en a aussi plus à moins. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour limiter les débris spatiaux ? On intervient à plusieurs échelles. Donc, par prévention, nous, ce qu'on met en place comme règle, c'est des règles qui vont permettre de limiter la prolifération des débris lors d'une opération spatiale. Donc, on vérifie que l'opération spatiale va être menée dans le respect de l'espace et qu'il n'y a pas de génération de débris supplémentaires. Donc, ce qu'on oblige, par exemple, dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales, c'est qu'en fin de mission, quand les satellites n'ont plus de fonction utile, qu'ils soient désorbités et mis en situation stable, sécurisée. On vide les ergols, les batteries pour que, voilà, on limite les risques de collision déjà et le risque d'explosion en orbite également. – Merci beaucoup. Petite question. Si toutefois, il y a un satellite qui rentre dans l'atmosphère, est-ce que ça pollue ? – Il y a eu, effectivement, quelques études qui ont montré que, dans les particules atmosphériques, il y avait des traces de matériaux issus de satellites ou de lanceurs. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nier que lorsque les véhicules rentrent dans l'atmosphère à 7-8 km par seconde, ils vont brûler, ils se vaporisent, il y en a une partie qui retombe au sol très peu et toute une partie qui se vaporise. Cette matière, elle ne s'annile pas, elle se transforme et elle s'agrège et donc, elle se met dans l'atmosphère et donc, elle est là. – Justement, j'ai réagi, il y a quelqu'un sur le chat qui s'appelle Bim Badaboom, je vous ai bien cité, qui a dit, c'est dans la continuité de ce que tu es en train de dire, est-ce qu'au bout d'un moment, la présence de satellites et de débris dans l'atmosphère va modifier la météo, le dérèglement climatique, est-ce que ça a un impact ? – Donc, c'est une très bonne question et donc, aujourd'hui, on y travaille, on a lancé… – On n'a pas la réponse. – Non, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on a constaté que ça existait, qu'il y avait des particules avec des matériaux et donc là, on a lancé toute une série de thèses au niveau du CNES pour travailler sur effectivement quelle est la chimie, comment ces molécules vont s'agencer les unes, est-ce que ça peut être un problème ou une solution ? On ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'il y a un certain nombre de trucs qui se font. On y travaille pour avoir des vraies réponses et des vrais chiffres. – Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter d'importance ? Sinon, on passera à la suite sur la question des débris spatiaux. On peut dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux au CNES puisque finalement, ils ont mis en place au moins cette émission. – Est-ce que vous êtes inquiet dans un futur où on utiliserait plus de propulsion nucléaire et sur le fait que ces débris-là pourraient être beaucoup plus dangereux s'ils revenaient dans l'atmosphère ? Notamment avec ce qui s'était passé avec les satellites cosmo de l'Union soviétique qui avaient fait des sacrées pollutions à l'époque. – Oui. Alors, le problème du système nucléaire, c'est qu'effectivement, les particules qui vont retomber, elles sont radioactives. Alors je dirais, l'avantage, c'est qu'on est capable de les retrouver. Elles sont radioactives, donc on peut les retraiter après. Mais bon, ça ne résout pas le problème, effectivement. Alors, par contre, l'énergie nucléaire, comme source, peut être une solution pour pouvoir faire ces changements de plans et aller chercher tous ces débris. Et donc apporter finalement une solution où on aurait l'énergie pour aller nettoyer tout. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, pour aller chercher un débris, il faut le rapprocher, il faut se rapprocher de lui, l'attraper. Et puis donc après, il faut aller en chercher un autre. Donc il faut changer de plan, changer d'orbite. Et donc ça, ça demande de l'énergie conossale, de remettre de l'ergol, donc de l'énergie dans les réservoirs des satellites qui feraient ça. Et la solution nucléaire peut apporter ce genre de solution. Avec bien sûr tous les désavantages que peut avoir cette technologie-là vis-à-vis du risque si il y a un problème. Juste pour préciser par rapport au nucléaire, s'il y aura une activité avec des réacteurs nucléaires et tout. Donc la réglementation technique va s'adapter et il y aura un cadre pour ne pas avoir des risques de débris. Du coup ? Non, là je parle à l'échelle nationale, mais comme tout à l'heure on l'a dit un petit peu, donc il y a le travail qu'on fait à l'échelle nationale, on le pousse à l'échelle internationale, on essaye de promouvoir ce qu'on fait. Et dans le cadre de collaborations comme l'IADC, l'interagency débris, comité, donc toutes les agences spatiales, il y en a 13 aujourd'hui qui participent et on se met d'accord sur des lignes directrices, des guidelines pour se mettre d'accord sur les principes de base. D'accord. Merci. Alors, on va... Merci beaucoup Alpha. Merci. Merci de ta présence. Pierre, tu peux rester. En attendant que Sylvain arrive pour vous annoncer quelque chose de très étonnant, question de Ketuki pour Arnaud. Arnaud, c'est quoi, astronaute de réserve ? Est-ce que tu remplaces l'astronaute quand il est malade ? Non, tu peux te mettre là. Non, tu peux te mettre là. Parce qu'on a un autre malade et on n'a fait pas un astronaute qui était en train pendant les derniers mois et qui est du coup prêt à réaliser la mission. Être astronaute de réserve, ça veut dire que vous avez été sélectionné par l'Agence spatiale européenne comme étant quelqu'un qui est apte à préparer et à réaliser une mission dans l'espace mais qu'une mission justement n'a pas encore été identifiée pour vous. Et donc par conséquent, en attendant qu'une mission soit identifiée, vous maintenez votre activité. Donc moi, c'est mon activité pour l'Armée de l'air et de l'espace, de pilote. Et en même temps, en parallèle, je commence à me former avec le CNES, avec l'Agence spatiale européenne pour me tenir prêt le jour où une opportunité existera pour moi. ça va arriver. Oui, on en est sûr, on nous croit. Je reçois Sylvain qui vient rejoindre Pierre pour nous parler d'un projet étonnant. Vous allez voir, les tweets shows, ça va vous intéresser. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu. Un jeu. Un jeu de rôle. Un jeu pour smartphone dans un premier temps qui s'appelle Orbital Dance. Il est gratuit, j'espère ? Évidemment. Ah yes ! Il est payé avec vos impôts donc il est gratuit. et il est disponible pour téléchargement dès maintenant sur l'Apple Store et dans quelques heures voire quelques jours sur le Google Store. Donc on tape Orbital Dance sur l'App Store ou sur le Google Play et on a ce jeu gratuit. On a ce jeu développé par World Game avec le CNES qui vise à sensibiliser ceux qui n'étaient pas là ce soir aux débris spatiaux et aux solutions que nous développons pour limiter la prolibération des débris. D'accord. J'imagine que le public voit en ce moment des images du jeu ou voit le jeu. Il y a un lien également dans le robot du chat donc si vous remontez un petit peu le chat vous trouverez directement. Donc pourquoi le CNES fait ça ? Pourquoi faire un jeu vidéo ? C'est une façon de parler au public au grand public peut-être aux plus jeunes ou aux gamers. Il n'y a pas d'âge pour être gamer. Je sais de quoi je parle. D'une façon originale aux débris spatiaux. Dans le jeu on va incarner un satellite qui va essayer d'éviter les débris et ça va être de plus en plus difficile parce que l'effet Kessler que vous avez commencé à vivre ce soir mais on peut repousser l'échéance, améliorer son score avec certaines technologies qui sont développées par Pierre dans la vraie vie. Il y a un arbre de compétences du satellite et donc tu peux dire quelques technologies ? Oui donc c'est des technologies dont on a parlé tout à l'heure. Pas l'aimant déjà mais... Non pas l'aimant mais il y a le filet, il y a le système de surveillance qui permet donc de connaître un petit peu mieux où sont les débris. Il y a un système qu'on appelle un détumbler qui est un système qui empêche le satellite de tourner sur lui-même et donc qui se stabilise donc ça permet de surfer à travers les débris. Et il y a donc tous les systèmes de passivation ou de fin de mission qui vont donner des points supplémentaires puisque du coup à la fin de mission vous débarrassez le plancher. Si je débloque une technologie je peux la googler et voir ce que c'est en fait en vrai. Alors même sans la googler t'as déjà un petit teaser et puis après effectivement tu peux aller trouver qui fait ça. N'hésitez pas et si vous voulez faire un stream de ce jeu vous en parlez au CNES si vous font un petit... Oui il y a tellement de choses à dire parce que c'est un autre bébé ce jeu mais dire aussi que la Cité de l'Espace à Toulouse à environ 500 000 visiteurs par an a adapté le jeu on peut y jouer donc visitez la Cité de l'Espace qui vient de revoir complètement la zone dédiée aux débris spatiaux et je pense qu'on pourra dire qu'on a un peu contribué à sa rénovation et la dernière chose à dire dans le jeu c'est qu'on a essayé de repoussir ce que vous avez vécu tout à l'heure c'est-à-dire à un moment donné on a un dilemme le satellite en fin de vie on utilise son ergol pour désorbiter ou pour faire une mode d'évitement mais si suite à la mode d'évitement il n'y a plus assez d'ergol c'est game over et donc dans le jeu si on désorbite au bon moment on a un meilleur score D'accord Merci Onvar tout le monde reste ici l'équipe ne change pas on va parler un terme que personne ne va comprendre d'accord ? je vais le dire et on va expliquer ce que c'est innovation de rupture qu'est-ce que c'est ? ça dépend à qui tu parles quand tu parles à moi oui j'imagine voilà la façon que dans mon équipe on envisage l'innovation de rupture c'est pour changer le paradigme d'utilisation de l'espace alors paradigme le mot est compliqué le mot est compliqué j'allais essayer de préciser donc aujourd'hui vous l'avez bien compris tout le monde connaît le paradigme actuel c'est-à-dire on lance des satellites avec des lanceurs et les satellites au bout d'un moment malheureusement deviennent des débris et ça c'était tout à fait compréhensible dans les années 50 60, 70 même jusqu'à récemment tant qu'on n'en voit pas trop avec la recrudescence des constellations des méga constellations on vient vécu le problème d'effet Kessler qui se déclenche donc on essaye d'avoir une innovation de rupture de penser autrement alors j'avertis le chat que c'est maintenant ou jamais comme dans les mariages parler maintenant ou taisez-vous à jamais si vous avez des j'ai le chat sous les yeux si vous avez des questions il y a aussi l'équipe des committee managers de CNES qui me font des sélections mais si vous avez des questions c'est le moment ou jamais sur la soirée sur le jeu sur le CNES en général on parlera emploi aussi juste après donc pas sur les emplois en tout cas et pendant que les questions arrivent j'ai une question à vous deux donnez-nous des exemples d'une innovation de rupture au CNES est-ce que vous en avez ? c'est quoi le futur ? alors j'aimerais le savoir mais on essaye de préparer des futurs possibles avec la prospective avec l'innovation de rupture je l'ai dit un peu tout à l'heure on a défloré parce que vous y êtes quasiment arrivé on pourrait recycler en orbite avec des robots parfois avec des humains donc imaginez une usine de recyclage de la taille de l'ISS qui seraient alimentée comme on disait tout à l'heure par des remorqueurs qui iraient chasser les débris qui les ramèneraient ça éviterait de relancer toute cette masse et ça aurait beaucoup de vertu écologique est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des stations spatiales un peu comme des stations essence où on aurait au lieu d'avoir un satellite en fin de vie qui deviendrait un débris il pourrait aller se recharger en ergol et continuer sa vie comme ça ? oui tout à fait il y a un certain nombre de missions qui sont aujourd'hui étudiées pour tout à fait faire ça pour être une station service donc aujourd'hui c'est plutôt la station service qui irait chercher qui irait ce qu'on dit refiouler remettre du fuel dans le satellite mais on peut tout à fait imaginer à un moment ou un autre que ce soit lui qui vienne à la station je crois que tu avais une question non ? oui enfin une question ou plutôt aussi j'ai envie de parler sous le contrôle des experts parce que je les trouve un peu modestes quand même mais il faut savoir que là tous les efforts dont il parle la recherche qu'on fait c'est une recherche qui est au profit de l'intérêt collectif finalement et il faut savoir que vous me dites si je me trompe mais la France est le premier pays à avoir fait une loi en 2008 pour la gestion des débris alors que si on regarde les chiffres en orbite basse 97,5% des débris c'est la Russie la Chine et les Etats-Unis et donc du coup je pense qu'on peut vraiment être fier d'avoir une agence spatiale nationale qui a cette vision de l'intérêt collectif qui fait de la recherche pour des technologies pour pouvoir nettoyer l'espace donc voilà c'est quelque chose à dire et je pense que c'est vraiment important qu'on fasse tous des efforts pour avoir un espace fort en France parce que c'est ça qui nous permettra de véhiculer cette vision de l'espace et d'essayer de convaincre d'autres nations qui pour l'instant ne font pas ces efforts ok j'ai trois questions du chat à moi que ça nécessite une réponse non c'est bon ? merci 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 effectivement juste un mot c'est ce que tu dis là c'est qu'effectivement montrer l'exemple donc là nous aujourd'hui on essaye de trouver les technologies d'avoir des innovations de rupture de développer la technologie jusqu'à ce qu'elle soit sur étagère pour dire bah regardez elle existe et si vous l'utilisez pas c'est parce que vous ne voulez pas l'utiliser c'est parce qu'elle n'existe pas et donc du coup après on peut vraiment dire bah voilà vous êtes des vilains parce que c'est vous qui l'utilisez pas alors qu'aujourd'hui tout le monde nous dit ah c'est difficile c'est difficile alors question de Spartex est-ce que il y a une chance qu'un satellite tombe sur une ville et tue des gens ? il l'a pas dit comme ça mais comme tu as une chance de gagner au loto demain oui il y a des gens qui gagnent au loto tous les vendredis voilà donc la probabilité n'est pas nulle alors c'est toujours difficile quand on parle de genre de probabilité parce qu'on a tous un rapport la probabilité c'est pour ça que les gens jouent au loto d'ailleurs je pense que c'est un bon exemple donc la loi sur les opérations spatiales elle limite ce risque à une valeur déterminée voilà qu'on calcule avec tout un tas de logiciels qu'on met à disposition d'ailleurs de tous les constructifs français parce que la loi s'applique au français donc ce risque il est inférieur à une probabilité sur 10 000 est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas beaucoup de faire une victime lors d'une retraite qui va se faire dans plusieurs décennies et ça dépend d'où on est puisque en Europe on est plutôt safe mais c'est vrai qu'en Chine les second étages de lanceurs ratterrissent souvent près de villages l'avantage d'un petit pays c'est d'avoir moins de chance question physique physique mécanique céleste pourquoi pourquoi les débris ne se rassemblent pas par la force de la gravité en une espèce de petite lune autour de la Terre et on n'aurait rien à faire finalement alors c'est question de bim bam boum on n'emblie pas ça ne rejoint pas on n'emblie de stationnaire on a un peu plus de chance il y a des pluies non pas de gravité mais des forces à trois corps avec le soleil la lune il y a des longitudes cimetières il y a trois longitudes cimetières si mes cours de mécanique spatiale sont assez frais mais tu as l'air de confirmer qui existent mais ça prend des décennies pour y arriver en orbite basse on ne lance pas du tout les 7 titres sur les mêmes orbites orbite polaire orbite équatoriale à 800 à 1200 km et généralement les perturbations ne sont pas assez fortes et puis ne font pas dans le même sens en fait les perturbations elles vont ramener vers la Terre généralement je t'en prie sachant que donc là on pense à la crétation planétaire donc si on avait des millions d'années devant nous il y a des chances qu'effectivement ces débris se rassemblent sauf qu'on a quand même un petit peu de chance on en a pas parlé tout à l'heure mais l'effet de Kessler sur une constellation qui est aux alentours de 300 km il va se nettoyer par lui-même en 5-6 ans ce qui n'est pas le cas si on fait une même constellation à 1000 km par exemple et donc ces débris ils n'ont pas le temps de s'agréger pour pouvoir faire une petite lune parce qu'ils vont retomber avant mais on parle de 100 ans 200 ans voilà c'est pas linéaire si vous êtes deux fois plus loin ça va pas mettre deux fois plus longtemps à descendre ça augmente beaucoup plus rapidement en temps que ça augmente en distance à cause de la densité atmosphérique qui décroît exponentiellement en fait question de Luc Xio j'ai encore deux questions dont celle-là qui est une question un petit peu théorique rigolote pouvez-vous expliquer de manière simple le concept le plus compliqué que vous avez étudié actuellement ? je peux me lancer si tu veux Pierre blockchain c'est le code entre nous deux alors j'ai dit en gros mots on pourrait imaginer je me suis lancé là-dedans pourquoi je suis filmé je suis fou la blockchain on n'aime pas trop sur Twitch c'est de plus c'est plus dur oui on pourrait imaginer que l'accès à l'espace ne soit plus comme aujourd'hui libre et gratuit sous réserve à un lanceur sous la main mais de le conditionner à certains critères qui seraient encodés dans une blockchain typiquement dans cette blockchain qui serait sur Ethereum pour pas avoir un gros impact énergétique pas du bitcoin on pourrait encoder un algorithme qui disait bon que fait ton satellite observation de la terre ok un bon point nettoyage de l'espace ou qu'il y a deux bons points c'est du télécom tout venant 5G voilà pour le grand public voilà peut-être pas un bon point ou alors en fonction de l'orbite aussi question de je crois que juste dire que je crois qu'il y a une ONG qui commence à se créer en France qui s'appelle Cosmos for Humanity je crois que c'est plutôt en Suisse et qui commence à essayer justement de noter les les satellites salut Claire salut Claire et David on les a accompagnés dans leur émergence donc merci de les citer Kripa oui j'ai vu votre question vous inquiétez pas mais j'ai une autre question parce que j'aime bien mais on peut dire on n'en parle pas d'accord j'en ai parlé tout à l'heure Kripa pose la question les 40 000 satellites de Starlink c'est un problème ou pas ? donc comme on disait tout à l'heure aujourd'hui Starlink ils sont aux alentours d'entre 300 400 et 500 kilomètres donc si il se passait une catastrophe majeure ils perdent que l'IA devienne folle et que l'ensemble des satellites se mettent à se rencontrer et que ce tas de débris soit là ils seraient là pendant allez 5 6 ça dépend de la taille une dizaine d'années et après 10 ans on aurait donc un espace propre donc j'ai envie de dire bon ben forcément c'est embêtant mais c'est pas aussi dramatique que si le même système se passe à 1000 kilomètres d'accord et il y a d'autres constellations prévues plus haut pas par SpaceX et Starlink mais on peut penser à même Kuiper ou Iris Square etc et même une constellation chinoise bref il y a beaucoup beaucoup de satellites qui vont arriver tu veux intervenir Arnaud ? oui pour compléter c'est que finalement des constellations doivent aller plus haut parce qu'en réalité la pollution le syndrome de Kessler il est déjà en train de se passer sur certaines orbites donc les orbites Sun Synchronous autour de 600 kilomètres c'est déjà une orbite sur laquelle ça devient très compliqué de placer une charle utile enfin pareil je parle sous votre contrôle mais on a beaucoup parlé de ça comme si c'était un futur absolument à éviter en réalité c'est une tendance qui est déjà en cours sur certaines orbites effectivement l'orbite dont tu parles qui permet donc de prendre des images toujours avec le même éclairement c'est une orbite donc qui est unique finalement et donc qui est utilisée depuis des décennies et là il y a une densité de population qui fait qu'aujourd'hui on a une augmentation du nombre d'objets catalogués qui n'est pas dû à un ajout et de nouveaux lancements et donc c'est effectivement le signe que le syndrome de Kessler sur ces orbites là a déjà des prémices juste les chiffres Starlink alors Starlink ça augmente chaque semaine on a révisé avant de venir 5500 40 000 c'est déjà la future génération Erie Square constellation européenne à venir on n'a pas le chiffre exact entre 100 et 200 satellites on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur voilà bien sûr question de Ramus Cates comment les débris spatiaux pourraient menacer est-ce que ces débris spatiaux peuvent menacer mission de ravitaillement pour l'ISS par exemple bien sûr d'ailleurs régulièrement Hugo, vous le savez tous les deux tous les trois les astronautes malheureusement doivent enclencher des procédures d'urgence se mettre dans la capsule c'est quoi Soyouz c'est plus Soyouz maintenant c'est la Crew Dragon en cas de risque de collision avec débris ça arrive souvent lorsqu'il y a une éruption solaire ou une activité solaire intense je crois que c'est Thomas Pesquet qui raconte dans son livre que justement dès son premier vol dans le deuxième vol je crois dans la Crew Dragon en allant vers l'Association Spatiale Internationale ils ont dû faire cette alerte et ils ont dû se remettre en combinaison c'est vraiment c'est un risque donc il y a eu 32 manœuvres d'évitement réalisées par l'ISS entre 98 et 2022 mais c'est vraiment un risque qui pèse sur l'équipage et il faut savoir que donc l'ISS est blindé sur certaines de ses parties et ça ça permet de se prémunir du risque on va dire sur des petits débris qui sont clairement inférieurs à 1 cm après les gros débris ceux-là on peut savoir où ils sont parce qu'on a des radars qui arrivent à les détecter ils ont une signature radar c'est des débris suffisant pour les détecter donc éventuellement les éviter mais entre les deux il y a une petite zone où c'est trop énergétique donc ça nous fait mal mais trop petit pour être détecté et qui fait peser un vrai risque sur la mission et sur l'équipage j'avais une question je me permets peut-être pour les sorties extravéhiculaires donc là vous n'êtes plus protégé par la station vous connaissez le risque que vous encourez en une heure de sortie extravéhiculaire d'être percuté par un débris ? alors moi je ne connais pas le chiffre étant donné ma grande expérience en sortie extravéhiculaire du nombre de zéros je ne peux pas trop t'expliquer te dire ça mais je pense qu'en tout cas c'est sûr qu'il est calculé et en particulier sur cette gamme dont je te parlais la gamme indétectable il est vraiment important 7 km seconde l'énergie cinétique c'est un demi de mv carré ça doit vraiment transpercer comme du beurre je pense tu as des images sur internet où tu as une pièce ça te fait un trou mais monstrueux un débris de 1 cm c'est la même énergie qu'une voiture à 130 km sur l'autoroute qui prend un mur de face Big Up a le problème à trois corps dans lequel des aliens tuent des soleils en envoyant un proton à la vitesse de la lumière dans le soleil puisque l'énergie cinétique ça dépend de la vitesse merci pour tout on va conclure tout doucement on va parler un petit peu métier est-ce qu'il fait bon travailler au CNES ? alors moi je suis fier de travailler au CNES je ne dis pas ça parce que je suis filmé avec la direction de la comme menton et qu'ils ont un fusil aussi voilà il n'y a pas de fusil sans m'attendre notamment parce qu'on a mis en place cette loi de façon spatiale on était le premier pays je pense qu'on est tu l'as vu en visitant je ne dis pas ça pour faire la pub dans ma boîte mais on est une boîte de passionnés voilà et je pense que c'est ça qui nous fait rester et tous les projets spatiaux de la France passent par le CNES puisqu'on propose et qu'on met en oeuvre la politique spatiale française donc franchement moi dans ma carrière j'ai déjà fait plusieurs missions plusieurs métiers différents des opérations comme vous avez vu Clément et Valentin aux avant-projets maintenant innovation de rupture je ne sais pas si tu veux compléter ou avoir un autre avis Pierre oui enfin ce qui est génial dans cette boîte c'est qu'en fait on a des experts sur tous les domaines spatiaux donc dès qu'on a une question ou qu'on a un problème on va trouver des réponses et donc on est entouré de science et quand on ne sait pas quelque chose et bien on a les clés pour pouvoir développer un savoir tout à l'heure je vous parlais de thèse on lance des thèses il nous manque une question enfin on a une question et bien on arrivera à motiver le management pour pouvoir travailler sur cette question et à évoquer la science et ça c'est vraiment ça il y a actuellement 200 postes ouverts qui ne sont pas alors réservés aux gens de l'espace c'est à dire que si vous êtes ingénieur généraliste déjà vous pouvez postuler à certains postes voilà il y a également si vous n'êtes pas ingénieur on cherche des comptables des gens aux achats voilà si vous travaillez comme responsable achat à TotalEnergie vous voulez donner du sens à votre vie n'hésitez pas à postuler au CNES même si c'est à Toulouse voilà c'est joli Toulouse oui 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 j'imagine je voulais dire aussi un truc que j'ai remarqué en fréquentant le CNES c'est que si vous avez une idée ou un projet vous n'avez pas envie d'être enfin vous avez une vision vous avez dit moi j'ai envie de je sais pas de construire une fusée dans mon jardin en fait vous pouvez contacter le CNES et vous pouvez leur dire moi j'ai un projet et en vrai si ça se trouve si vous contactez un gars comme Sylvain il va vous dire c'est très intéressant on va le financer en vrai et on va vous mettre des ingénieurs donc si vous avez des projets si vous voulez conquérir l'espace vous avez des idées nouvelles si vous êtes l'Elon Musk toulousain n'hésitez pas à les contacter ils répondent et en fait à créer finalement votre métier au CNES d'une certaine façon plutôt que de répondre à un poste voilà je veux peut-être compléter on a mis en place on a aidé pardon l'émergence de Open Space Makers qui est une association on peut appeler ça un réseau de Fab Lab qui permet à tout un chacun dans le Fab Lab le plus proche de chez lui de faire du spatial on s'est préoccupé de tous les aspects administratifs juridiques qui pouvaient expliquer qui pouvaient exister puisque faire un lanceur c'est faire un missile donc il va fallu négocier tout ça et c'est en place donc Open Space Makers allez-y et puis là il y a on va dire des centaines de personnes qui nous regardent effectivement si vous avez un collectif de passionnés mené par Hugo on va créer la fusée d'Hugo en vrai moi je serais toi j'en ferais une au moins avant d'arrêter la carrière Twitch il y a beaucoup de clubs de fuséologie aussi et qui ont une chance incroyable en France c'est qu'on a un événement qui s'appelle le C-Space où ils peuvent sous le contrôle en plus des experts du CNES tirer des fusées donc c'est super intéressant on y a été avec Arnaud et le spectacle est trop bien et il y a des étudiants même de l'Europe entière qui viennent parce que c'est un truc assez exceptionnel voilà mais je pense aussi je m'adresse aussi aux informaticiens aux programmeurs alors sans dévoiler un secret confidentiel défense effectivement par exemple pour les collisions aujourd'hui ils n'utilisent pas la technologie de l'IA et c'est très bien parce qu'il n'y a pas de rétro générique possible sur le sujet oui voilà mais ce que je veux dire c'est que quelqu'un qui dit écoutez moi je vous ai entendu j'ai envie de faire un truc sur l'IA ben en vrai welcome voilà welcome donc c'est enfin voilà si vous avez n'hésitez pas à être force de proposition et voilà c'est ce qui s'est passé un peu avec moi puisque effectivement par l'intermédiaire de Canada qui est l'agence moi je leur ai dit vous devriez contacter CNES on fait un jeu de rôle c'est trop bien et effectivement ça a pris 3 ans pour faire le premier épisode puis 2 ans pour faire le deuxième épisode mais le CNES a été à l'écoute voilà parce que c'était c'était un projet structuré et on organise de plus en plus de challenges pour susciter l'innovation parmi des acteurs du spatial ou non donc il y a le change éco-conception récemment il y a le challenge espace durable l'année dernière je vous annonce en prime time la deuxième édition du challenge espace durable cette année par mes équipes donc bon il faut avoir un numéro SIRET ça reste pas aux particuliers mais quand même même si vous êtes auto-entrepreneur on a travaillé des auto-entrepreneurs dans ce cadre là ça n'empêche pas d'avoir des super idées et on vous accompagnera très bien alors on va le mot de la fin et je passe au remerciement est-ce que vous avez quelque chose à dire ? non c'était génial c'était bien premier jeu de rôle c'était sympa ? ouais ouais c'était mon premier jeu de rôle donc franchement merci beaucoup je me suis beaucoup amusé c'était génial très bien parle-en à l'armée de l'air et de l'espèce j'ai fait un truc bien parce que eux ils ont de l'argent je sais pas je sais pas voilà mais ok bah je non non je te quina mais en tout cas merci pour ton accueil pour l'animation du jeu et tout ça doit pas être facile ouais et puis je t'ai vu stressé de temps en temps ça m'a fait du bien je me suis dit ouais c'était pour te faire plaisir et c'est bon ça s'est bien passé pour vous ? c'était intéressant ? je trouve que les joueurs ont fait honneur au scénario donc merci voilà et c'était intéressant de enfin ils ont bien réagi et bon voilà c'était il y a plusieurs choses qui étaient qui étaient bien en tout cas je remercie mon remerciement au modérateur Twitch aux équipes techniques aux invités au public merci à vous je rappelle que le jeu Orbital Dance disponible sur iOS et Android pas tout de suite la semaine prochaine mais notez-le voilà en fait ce jeu drôle c'était un peu le lancement de ce jeu n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux du CNES également tiens Arnaud c'est quoi ton réseau social ? alors moi je suis sur LinkedIn donc du coup ah non 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 Twitter voilà Twitter aussi donc Arnaud Astro et sur Instagram voilà ok toi on te connait c'est bon mais vas-y Hugo Lisoire moi c'est Hugo Lisoire sur tous les réseaux très bien non il n'y a pas de LinkedIn ici et effectivement ah bah alors j'apprends que le 28 février il y aura un réact du JDR donc en fait il y a Valentin et Clément qu'on a reçu là tout à l'heure qui étaient aussi les qui vont dire ça c'est vrai ça c'est pas vrai mais en deux mots parce que moi j'ai visité le CNES et j'ai fait ce scénario c'est enfin pour moi c'était une compilation d'anecdotes c'était relativement ce qui se passe oui alors les cyber attaques depuis la cantine on essaye d'éviter quand même mais blague à part sur les aspects centraux du jeu et à l'air de collision les relations avec les partenaires vous avez touché dans le mille très bien juste n'oubliez pas que dans 13 minutes il y a l'atterrisseur novacée qui tente d'arriver sur la lune normalement donc on va essayer de suivre ça il y a de l'IA derrière aussi ah ouais c'est ça la méthode enfin l'atterrissage sur la lune est contrôlé par j'imagine que le CNES restez sur cette chaîne le CNES va je pense raid raid la chaîne de la NASA ça a été décalé de quelques heures ah non on va raid c'était décalé de quelques heures donc on va raid Antoine Daniel qu'on salue voilà merci beaucoup et merci au CNES à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup au revoir 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 au revoir